Notre protagoniste vit dans le développement d'un mirage, dans le simulacre d'un monde factice. Cependant, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir immédiatement toutes les sens de ce monde. Le voir pour la première fois peut vous rendre muet ou inconscient. Une invasion de monstres, ce n'était manifestement pas un rêve, n'est-ce pas? Le garçon ne comprenait pas pourquoi il avait besoin de ce cadeau. Son scénario idéal de vie avec son amour d'enfance est réduit à néant. Elle manquait clairement de tendresse. Mais ça n'allait pas continuer comme ça. Une fois réveillé, il s'est engagé sur une voie nouvelle et inhabituelle pour sa vie. Mais entre l'extraordinaire et l'extraterrestre, la frontière est mince. On peut devenir différent. En payer le prix est sombre et dans l'abîme. Vous pouvez aussi maîtriser le pouvoir des ombres et finir par surpasser le Dieu lui-même. C'est alors qu'il décida de punir tous les dieux et de montrer son sang. Par un beau jour, notre protagoniste a visité le premier hôpital central. Il est entré dans le premier service d'ophtalmologie pour voir le docteur Jao. L'homme consulte le dossier du patient et lui demande de décrire à nouveau les symptômes. Zhang Yu dit que ses yeux ne voient pas aussi clairement. Une traînée rouge apparaît lorsque l'on regarde un objet. Le médecin lui a demandé combien de chiffres il voyait sur cette bande. Zhang Yu a pu voir le chiffre 18 lorsqu'il s'est concentré. Il demande au médecin si c'est son âge. Le médecin y a-t-il pensé? Comment est-ce possible? Zhang Yu ne s'est sûrement pas trompé de service. S'il s'agit de son taux de mortalité, 18% n'est pas si élevé. Il a l'air d'un type énergique. Le médecin lui a demandé s'il avait bu de l'alcool. Zhang Yu a demandé, maintenant? Le médecin est stupéfait d'entendre cette question. Le patient s'est excusé et a dit qu'il était un peu distrait. Le médecin a dit au patient qu'il devait se concentrer. Et il a décidé d'examiner son œil. Le médecin lui a dit de regarder à gauche et à droite pour examiner l'œil, mais il a dit que le gars avait l'air normal. Mais lorsqu'il a quitté le cabinet, il a commencé à voir des pourcentages de personnes. Même sa conjonctivite a été guérie. Et on aurait dit qu'il avait eu une révélation. Mais qu'en est-il des traces de sang? Se demanda le garçon. Peut-être que ça marcherait et qu'il en trouverait l'utilité. En sortant du premier hôpital central, il a vu une annonce disant qu'afin d'assurer la sécurité du public, le département des gardes nuit allait ouvrir un nouveau recrutement de candidats pour patrouiller dans les rues. En cette 99e année du cataclysme, un lieu sera enfin été créé, tandis que les autres continuent de se replier et espèrent pouvoir l'emporter. L'homme réfléchit et accepte de jeter un coup d'œil avant de rentrer. Mais soudain, son lacet se défait et il s'arrête. Alors qu'il nouait son lacet, il commença à entendre des voix différentes, mais une lumière intense l'enveloppa et il vit dans ses yeux que quelqu'un l'attaquait. Mais il se rendit dans un endroit étrange pour lui, dont il fut effrayé. Mais en jetant un coup d'œil de côté, il aperçut une fille qui se battait contre des monstres. Remarquant tous les gens qui combattaient les monstres, Zhang Yu déclara qu'il semblait y avoir un gros problème ici et que l'on pouvait commencer à paniquer. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit différents obus sur les lieux de la bataille, ce qui l'effraya, et il ferma les yeux. En suivant la route, il pouvait à nouveau entendre les pensées et les voix des gens. Son monde s'améliorait et les villes étaient plus sûres. Un grand-père vendeur demandait à un homme s'il voulait acheter quelque chose. Il avait 50 000 bouteilles, mais il les donnerait à l'homme pour 5 000. Zhang Yu se demandait si sa ville était sûre ou si tout cela n'était qu'un mensonge. Mais soudain, ce vendeur de grand-père l'a attrapé par l'épaule. Il lui a demandé s'il voulait acheter des médicaments. Ces médicaments sont les mêmes que ceux que l'on trouve dans les pharmacies. Zhang Yu a demandé des médicaments. La ville est pleine de monstres, et il est là pour les vendre. Le type lui a demandé s'il se prenait pour un dieu de la médecine, le vendeur de grand-papa. Le gars a dit non. Mais il a tout ce qu'il faut. Le gars a demandé si c'était gratuit et il a ri. Grand-père s'est mis en colère et a dit au gars que s'il ne voulait pas l'acheter, il n'était pas obligé de l'acheter. Et il n'y a pas de place pour les monstres. Zhang Yu l'arrêta et lui dit qu'il ne faisait que plaisanter, et demanda à grand-père s'il avait de l'huile divine. Il a acheté une bouteille d'huile divine et s'est demandé si 3 000 n'étaient pas trop. Ne lui en voulait pas si le gars le dénonce à la police. Mais ce n'est qu'une rue ordinaire, a déclaré le jeune homme, et les actions d'hier étaient irréfléchies. Mais soudain, dans le bus, le chauffeur a annoncé que le prochain arrêt était South Street et que tout le monde devait se préparer à descendre. Mais en un instant, ses yeux sont devenus verts et le reflet de son visage dans la vitre l'a rendu nerveux. En regardant autour de lui, il se rendit compte que la situation d'hier s'était reproduite, et ce pour la deuxième fois. Et il s'est dit qu'en rentrant chez lui pour jeter un coup d'œil, cela pourrait se reproduire. Zhang Yu vivait dans un quartier appelé Twilight. Lorsqu'il est allé se baigner, il s'est regardé dans le miroir et a vu le motif sur sa poitrine, il a été effrayé et s'est demandé d'où il venait. Mais lorsqu'il a posé sa main sur le motif, il a cru l'avoir déjà vu. Ou peut-être était-ce parce qu'il avait été frappé. Mais soudain, ce motif a commencé à recouvrir son corps de motif vert qui l'ont fait plier de douleur. En prenant de l'eau et en l'appliquant sur le motif, il a senti la douleur disparaître lentement, mais en se regardant dans le miroir, il a finalement compris de quoi il s'agissait. Mais le pire était encore à venir, il eut soudain peur car il ne voyait plus son ombre, mais les rayons de lumière lui montrèrent qu'elle n'avait pas disparu. Zhang Yu dit qu'il lui est arrivé beaucoup de choses étranges, et il pense qu'il ne serait pas surpris de voir une ombre disparaître. Lorsqu'il est entré dans sa chambre, il a vu un monstre étrange couvert de noir. Mais il n'a pas eu peur et s'est dit que ce serait amusant. Et il a déjà compris que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Mais soudain, sa marque a recommencé à lui faire mal et à lui brûler le corps. La bonne nouvelle, c'est que son ombre n'a pas disparu, et la mauvaise, c'est qu'elle est vivante. Zhang Yu s'est habitué à son ombre et a commencé à la tester en lui demandant de lever la main gauche. Il l'a trouvé très intéressant et lui a ordonné d'effectuer son check-down public. Mais soudain, l'homme s'est pris la tête parce qu'elle commençait à bourdonner. Il s'est alors demandé d'où venait une telle créature. Mais sa marque s'est mise à briller et soudain une lumière a jailli et c'était comme si le gars se trouvait dans un autre monde, inconnu de lui. Mais c'est sa caractérisation de l'ombre qu'il doit connaître. Il l'a trouvé très intéressante, ce qui l'a fait sourire. La caractérisation dit que son ombre n'a pas de conscience et ne peut pas parler non plus. Zhang Yu a lu que son ombre avait tous ses souvenirs. Il a rapidement écrit son devoir d'été. En lui tendant un stylo, il fut surpris de voir que son ombre pouvait tenir un stylo. En passant ses doigts sur sa tête, il se demanda s'il avait une autre essence. Au bout d'une minute, il lui a demandé pourquoi il n'écrivait pas. Zhang Yu s'est mis en colère et a pris le papier en disant que l'ombre avait tous ses souvenirs et qu'il résoudrait cette équation en deux minutes. Quand il a vu le résultat, il s'est dit qu'il pourrait même écrire des livres et gagner de l'argent avec. Zhang Yu s'est dit que son ombre était plutôt doué pour cela. Après avoir découvert ses caractéristiques, il a décidé de s'intéresser à ses autres capacités. Mais le gars était intéressé par la ligne de morsure de l'ombre, qui disait que le gars devait toucher l'objet qui émettait l'ombre. L'homme a regardé autour de lui et a décidé d'essayer, mais rien ne s'est passé, et il n'y avait même pas de manuel. Il se rendit compte que la face cachée du monde était un endroit étrange qu'il avait déjà vu auparavant. Il ordonne alors à l'ombre de s'arrêter et commence à faire des pompes. Alors qu'il commençait à faire des pompes, l'ombre a commencé à s'enfoncer dans le sol. Zhang Yu lui a crié qu'il parlait de faire des pompes et non d'abandonner. L'homme demanda à son ombre de sortir, mais soudain une marque noire apparut sur le mur et une ombre noire sortit de lui. Zhang Yu lui demande s'il envisage de s'enfuir. L'ombre lui écrit qu'il est du côté obscur. Il se demande ce qu'il fait là. L'ombre a écrit sur la feuille qu'elle y faisait des pompes. Zhang Yu s'est dit que l'entraînement de l'ombre était peut-être meilleur du côté obscur du monde. L'homme lui dit de continuer à faire des pompes. Soudain, l'ombre disparaît à nouveau et passe du côté obscur du monde. Après s'être assis à la table, le type a dit qu'il était en de faire des affaires. Il faisait déjà jour dehors, et notre type dormait, bavant. Il était accaparé par des rêves étranges dans lesquels figurait l'ami de sa mère, un entraîneur de fitness et son camarade de classe Xiaoru. Mais un de ses amis a entendu des bruits étranges et a ouvert les yeux. En se levant à cause de la douleur dans son dos, il se dit qu'il est fatigué de cette pause. Mais quelqu'un frappe à la porte et lui demande de l'ouvrir. Zhang Yu a dit qu'il arrivait et qu'il n'y avait pas besoin de crier comme ça point c'était encore le matin point c'était lui yaoya ou l'amour d'enfance du garçon qui se comportait toujours de manière irascible. Mais soudain, il a remarqué qu'elle saignait moins pour une raison quelconque. Mais il a décidé d'y réfléchir et a regardé le calendrier et s'est rendu compte qu'elle avait ces jours-là. Lu lui a dit de se dépêcher et lui a demandé ce que le gars faisait hier, il parlait d'affaires et elle n'a rien compris. Mais le gars a fermé la porte si fort que Lu a eu peur. Lu a dit au gars que s'il ne voulait pas le montrer, qu'il le dise et qu'il n'y avait pas de raison de claquer la porte si fort. Mais Lu a été très surprise de voir le dos de ce type. Elle lui a demandé s'il avait fait de la musculation ou si c'était juste son imagination. Zhang Yu préférerait mourir plutôt que de commencer à faire de la musculation. Mais comment a-t-il fait pour avoir de tels muscles en une nuit? Lu lui a demandé ce qu'il avait fait. Zhang Yu dit qu'il n'a rien fait, qu'il a juste fait quelques exercices. Mais il semble avoir réalisé que le résultat des exercices de l'ombre se reflétait sur lui. Lu a soulevé sa chemise et lui a dit qu'il était un imposteur et qu'il était impossible de gagner autant de cubes avec seulement quelques exercices. Lu a dit qu'elle avait vu son père en train de faire des affaires et lui a dit qu'il n'était pas trop tard pour s'arrêter. Zhang Yu dit à Lu de se taire. Après tout, il ne fait rien de tel mais soudain Lu lui saisit le bras et le tord. Zhang Yu a commencé à crier et lui a demandé ce qu'elle faisait. Va-t-elle utiliser des armes mortelles? Lu a pris le bracelet et l'a mis à son bras. Le type lui a demandé ce que c'était. Lu lui a dit de ne pas bouger parce que c'était un dispositif d'indexation de la pollution. L'indice de pollution a demandé le gars. Lu a dit qu'il montre les meurtres, les objets étrangers et les infractions et que tout cela fait partie de la pollution. Lu a déclaré que si elle n'est pas éliminée à temps, l'accumulation menacera de dégénérer et d'aliéner les gens. Zhang Yu pensait que sa capacité provenait du manuel qu'il portait sur sa poitrine. Serait-il utile pour eux? Se demanda-t-il. Mais soudain, des lignes étranges et effrayantes sont apparues sur son corps. Le type a demandé, quelle est cette réaction? Mais soudain, elle a vu un pistolet dans la main de Lu. Et elle pensait qu'elle allait lui tirer dessus. Zhang Yu ne peut pas laisser Lu le découvrir et il doit l'empêcher. Lu fait tourner son pistolet dans ses mains et dit qu'il ne ressemble à rien. Zhang Yu dit qu'il l'a déjà dit. Il lui demande si elle va lui tirer dessus. Lu dit que son père lui a appris à faire attention à tout. Le garçon se souvient qu'il a fait quelques dessins récemment et lui demande si elle veut t'y jeter un coup d'œil. Lu a demandé au gars de se dépêcher de lui montrer, mais celui-ci lui a demandé de tenir quelque chose, car il pourrait y avoir des fuites. Lu a demandé au gars de se dépêcher et de tout faire car elle ne pouvait pas attendre plus longtemps. Le gars s'est allongé sur le canapé et a dit que c'était serré, mais heureusement il a pu l'abattre. Lorsqu'il a ouvert le profil de son ombre, il a vu qu'elle s'était entraînée toute la nuit. Elle avait travaillé dur. Zhang Yu dit que c'était très bien. Après tout, il avait déjà senti le résultat de son entraînement d'hier. Mais les pompes n'étaient pas suffisantes et il suggéra d'augmenter la difficulté. Le gars lui a dit de faire une position allongée, puis une planche, puis un équilibre à une main sur son index. Le type hurlait à tue-tête les exercices à faire, mais il ne savait pas que Lu écoutait à la porte. La fille s'est rendue compte que le gars est vraiment en train de travailler et qu'elle avait trop inventé. Et maintenant elle peut se calmer, parce que le gars va bien. Et elle est allée lire des bandes dessinées. Zhang Yu a 99 ans, et depuis le 20 janvier, le premier jour de l'apparition de l'ombre, Zhang Yu ne ressent aucune douleur, mais il devient de plus en plus fort. Le gars a dit qu'il en était totalement satisfait et qu'il s'en contenterait. Oui, nous sommes déjà le 21 janvier, le deuxième jour et Zhang Yu a donné à une ombre beaucoup plus d'exercice, et il est satisfait du résultat de l'entraînement sur le visage. Et maintenant, il devrait être capable de combattre Lu Yao d'un seul coup de poing. Mais non, il a hésité, il devrait essayer plus fort. Son oncle Li est venu le voir aujourd'hui, il travaille à la garde de nuit, il ne peut donc pas le laisser soupçonner quoi que ce soit. Son oncle Li devient vieux, il a perdu son bras, et maintenant le gars pense qu'il peut éliminer trois oncles Li et Lou d'un seul coup de poing. Nous sommes déjà le 23 janvier, et l'homme décide qu'il ne peut pas continuer à vivre comme ça. Pour gagner des capacités, il doit aussi faire plus d'efforts, et il doit entraîner son endurance. Le temps passe si vite qu'il ne le remarque pas et se réjouit toujours de voir son ombre s'entraîner jour après jour. Le 26 janvier, Zhang Yu a décidé de faire de l'exercice lui aussi, et il a décidé de faire dix pompes ce jour-là. Après avoir ouvert la caractéristique de l'ombre, il a trouvé étrange que le taux d'accumulation des points d'ombre soit très lent, avec seulement huit accumulations dans tout le temps. À en juger par la progression actuelle, il sera très difficile de gagner dix points pour l'évolution. Mais peut-être que le gars pourra augmenter sa taille s'il va dans le monde des ténèbres, pensa-t-il. Mais à ce moment-là, une ombre l'a transporté dans un monde obscur. Mais il ressemble exactement à la chambre de ce type, à l'extérieur. Le gars a dit qu'il avait réussi et qu'il était enfin sorti de la pièce. Zhang Yu pensait que le côté obscur ne pouvait être accessible qu'en quittant le monde réel, mais il vit qu'il était exactement comme son monde, juste plus sombre. Quand il se retourna, il pensa que son ombre était venu avec lui, mais quand il se retourna, il vit un monstre aux dents acérées. Le monstre a attaqué le gars, il a essayé de se défendre et de s'enfuir, mais il n'a pas pu. Il a donc décidé d'activer l'icône de l'ombre. Après s'être installé dans son monde, il est tombé et s'est rendu compte que le monde obscur était très dangereux. Le monstre l'a effrayé à mort. Zhang Yu se demanda d'où venait ce monstre et pourquoi il l'attaquait en particulier, mais heureusement, l'exercice l'avait rendu beaucoup plus agile. Zhang Yu a dit que personne n'oserait bloquer son entrée. Il ne peut pas laisser passer ça. Le 28 janvier, Zhang Yu s'est battu pour la première fois avec l'entité, mais malheureusement, il a été très gravement blessé et a perdu. Le 29 janvier, lors de la revanche, il échoue à nouveau et reçoit un coup violent à la poitrine qui manque de lui briser les os. Le 30 janvier, trois marques sanglantes sont apparues sur ses fesses. Bien qu'il ait eu des difficultés ces derniers jours, il a réussi à récupérer 6% de sang. Le 31 janvier, Zhang Yu a décidé de reprendre des forces à la maison et Lu est venu à son secours, disant qu'elle voyait qu'il s'était beaucoup battu ces derniers jours. Zhang Yu dit qu'elle ne comprend pas et que les cicatrices ornent les hommes. Des cicatrices sur le cul demanda Lu et appuya sur les blessures. Le garçon a hurlé de douleur. Lu dit que si le garçon souffre maintenant, son corps se renforcera bientôt. Le gars a dit qu'il ne restait plus qu'un mois et quels sont les projets de Lu? La fille a demandé un mois avant quoi? Le gars a dit un mois avant les examens. Pendant les années de catastrophe, la plupart des industries ont perdu de leur popularité, y compris l'industrie des arts et de la culture. Les artistes sont devenus les laissés pour compte de la société. Plus personne ne s'intéresse au divertissement et aux festivités. Pour faire partie de la garde de nuit, vous devez passer un examen d'art martiaux imposé par l'État. Une fois que vous avez réussi l'examen, votre vie change radicalement. Lu a dit qu'elle ne voulait pas vraiment s'impliquer, mais qu'elle voulait faire de la musique. Il lui a dit que si elle voulait aller à l'école, elle pouvait y aller, mais que son père risquait de s'y opposer. Après tout, l'oncle Lu est un haut responsable de la garde de nuit, et elle est un fonctionnaire de deuxième génération qui a échoué aux examens et est devenue une travailleuse indépendante. Lu a répondu que son père ne serait pas d'accord. Le type a demandé, et alors? Lu s'est tué et a dit à l'homme de ne parler à personne de cette conversation. La politique a changé. Tout le monde peut se présenter à l'examen d'art martiaux. Zhang Yu a demandé à Lu si elle n'avait pas déjà respecté ses principes et si elle allait réussir l'examen. Lu a dit que la pression sur la garde de nuit est toujours plus forte, donc ils prennent presque tout le monde, elle pense qu'elle va réussir. C'est ce que le gars a dit. Le jour de l'examen, de nombreux dispositifs sont utilisés, et s'il y a des armes à feu, il échouera à coup sûr. Ce n'est pas comme s'il allait dans un camp de détention. Le type a demandé à Lu s'il pouvait utiliser son détecteur. Lu lui a demandé pourquoi il en avait besoin. Il ne peut l'utiliser que pour détecter les autres. S'il en rencontre un, il vaut mieux qu'il s'enfuit ou qu'il appelle les services d'urgence avant d'être tué par les êtres spéciaux. Le type a demandé à Lu de répondre par l'affirmative. Lu a dit oui. Ils ont réglé les problèmes du gars et l'ont laissé revenir. Le gars a dit qu'il pensait que la famille de Lu en savait beaucoup sur les extraterrestres, n'est-ce pas? Lu a dit au gars que s'il s'intéressait tant aux objets spéciaux, il avait l'intention de passer l'examen après tout. Le gars a dit que Lu avait dit que cette année il passerait certainement l'examen d'arts martiaux, s'il en avait la capacité. Lu lui a sauté dessus et lui a demandé, vraiment? Le gars a répondu que oui, d'autant plus qu'il a toujours l'intention de créer des bandes dessinées sur les personnes différentes et spéciales. Lu était très intéressé par ces mots et elle a commencé à le harceler pour qu'il les lui dise. Le gars a regretté de l'avoir dit au hasard. Il a expliqué que l'idée originale était celle d'un petit maigre nommé Abin, qui était constamment victime de brimades sur le campus, mais qui ne gardait pas rancune, car il avait bon cœur. Et grâce à un professeur et à une tante bienveillant, il a été choisi par l'unité de surveillance nocturne pour participer au projet de super-soldat. Abin, doté d'une volonté étonnante, s'est transformé au point d'être méconnaissable, a reçu une injection de super-soldat et est devenu un puissant capitaine. La division Nightwatch n'avait pas l'intention de l'envoyer sur le champ de bataille, l'envoyant à divers événements pour rencontrer des gens de la haute société. Et tout cela jusqu'à ce que la ville soit envahie par d'autres personnes puissantes. Lu a invité Zhang Yu chez elle. Elle vivait dans la même maison que lui. Lu lui a dit de rester ici pendant qu'elle allait dans la chambre de papa, mais soudain, le type a vu un livre sur le canapé et l'a pris pour lire Fatful Antinès. Il a demandé à la fille si c'était une bande dessinée sur l'amour entre frères et sœurs. Et est-ce qu'elle aime ça? Lu s'étant pressé de l'attraper des mains du type et a dit que son ami l'avait laissé et qu'elle n'avait pas lu la bande dessinée. Lu lui a dit de rester dans la chambre et de ne toucher à rien, surtout pas à ses affaires. Le type lui a dit de partir. Allongé sur le canapé, le type dit que Lu est la même, qu'elle ne peut pas se défendre du tout. Et d'ailleurs, elle aime la musique depuis qu'elle est toute petite. Elle avait l'habitude de harceler son petit ami pour qu'il écoute de la musique avec elle, même s'il n'aimait pas vraiment ça. Zhang Yu a mis la musique et s'est endormi. Puis Lu est entré en courant et a demandé, depuis quand un homme aime-t-il la musique? Lu a dit que le gars ne pouvait pas la supporter. Le gars lui a demandé si elle l'avait trouvée. Lu l'a pris et l'a jetée sur lui et a dit que c'était tout. Lorsqu'il a mis ses lunettes, il a basculé dans un autre univers. Il s'est demandé si c'était bien Shang-Zoo, une réalité virtuelle impressionnante. Zhang Yu a déclaré que Shang-Zoo est un espace inconnu, plein d'inconnus, considéré comme l'origine d'événements cataclysmiques. Et ses autres sont apparus ici, ont commis des meurtres brutaux, ont détruit et peu à peu consumé le monde. Le gars a vu les monstres et s'est demandé s'il s'agissait de ceux qu'il avait vus ce jour-là à l'hôpital. Entre leur monde et le monde de Shang-Zoo, il y a un espace appelé le monde obscur, qui est une projection du monde réel. Dès que l'espace a été ouvert, des monstres ont immédiatement pénétré dans le monde par la voie obscure. Même si la gare de nuit continue de contrôler les brèches, il arrive que d'autres personnes pénètrent encore dans leur monde. Et la couche d'ombre, a dit le gars, tombe tous les trois mois, réaffichant l'image actuelle du monde. Et pendant cette période, les autres pénètrent dans leur monde. Cependant, étant donné que la couche d'ombre affaiblit considérablement la protection du monde, les personnes de rang inférieur à 4 feraient mieux de ne pas sortir. Le champ de visibilité de la couche d'ombre est de 3 à 5 mètres, mais avec l'augmentation de la force d'une personne, le champ de vision s'élargit. Le gars a dit que la couche d'ombre contient beaucoup de pollution diverse, et que si les gens y restent longtemps, il est possible qu'elles deviennent différentes. La couche d'ombre s'est contaminée, pensa le garçon. C'est étrange, il n'avait ressenti aucun malaise en venant ici auparavant. Mais soudain, un monstre de feu est apparu et a essayé d'attaquer le gars. Zhang Yu a dit que pour faire face au monstre, il avait besoin de mourir en contrôlant pleinement sa force. En combattant un monstre jusqu'à la mort, un homme a une chance d'être enfin spécial. Le gars a vu la créature et a dit, « Curto ». Si c'est une créature spéciale, elle a l'air incroyable. Le gars s'est demandé si, s'il réussissait l'examen, il pourrait aussi devenir une créature spéciale. Mais si l'on y réfléchit bien, l'être spécial est un autre avec un corps humain. Il contrôle son pouvoir, mais en même temps, il meurt à cause de lui. Les personnes spéciales luttent constamment contre la pollution et l'aliénation et, après leur mort, il y a de fortes chances qu'elles deviennent différentes. C'est pourquoi les personnes exceptionnelles, lorsqu'elles se rendent compte que la mort va bientôt les frapper, font de leur mieux pour épuiser le reste de leur force. Lou lui demande ce qui s'est passé, mais il ne dit rien, trop d'informations, il faut du temps pour les assimiler. Et Jeanne y eut à demander à Lou de l'étirer un peu. Lou s'est fâchée et a dit au gars de recommencer. Mais le gars lui a immédiatement offert des peintures originales, sur le contenu, elle peut décider du sommat. Lou est immédiatement d'accord et dit main dans la main. « Mais quel est le problème ? » demande-t-elle. Le gars dit qu'il fait toujours de la musculation et que son coup serait dit. Lou a demandé au gars s'il faisait aussi des abdominaux. Le gars a immédiatement répondu par l'affirmative et lui a proposé de la toucher. Mais soudain, le père de Lou est entré dans la pièce et a été furieux de voir cela. Ils sont tous allés s'asseoir à la table. Le garçon et le père de Lou se sont beaucoup regardés. Lou a dit à son père qu'il avait mal compris. Le père s'est mis en colère et lui a demandé s'il avait mal compris, si ses propres yeux l'avaient trompé. Lou est confus et se met en colère contre Zhang Yu pour qu'il dise quelque chose. Le type dit à l'oncle Lou qu'en guise de punition, il est prêt à boire trois verres. Levant verre après verre, le garçon s'encourage à y arriver, tandis que Lou et son père sont surpris. Le père de Lou se fâche et dit que le garçon est devenu très impertinent et qu'il cherche un couteau. Par peur, le garçon dit à l'oncle Lou qu'il a mal compris. L'oncle Lou n'a jamais laissé sa fille s'approcher de Zhang Yu, se méfiant constamment de lui. Le père de Lou décide d'allumer une cigarette pour avoir l'esprit tranquille, mais à ce moment-là, Lou s'approche et l'attrape parce qu'elle n'aime pas ça. Le père de Lou a demandé au gars ce qu'il faisait quand il est revenu et est entré dans la pièce. Zhang Yu a dit qu'il regardait des informations sur les différents et spéciaux. Le père a regardé l'enfant d'un air menaçant, a ri et a dit « c'est ça » et a décidé de lui en parler. Le père de Lou a demandé à l'enfant s'il savait pourquoi le gouvernement n'informait pas les étudiants de toutes ces choses à l'avance, et l'enfant a répondu qu'il ne comprenait pas du tout. Le père Lou a dit que le cœur de chacun est différent, que le cœur de certaines personnes est différent, que le mal de certaines personnes commence à l'emporter sur le bien, que le désespoir peut attirer les gens de Zhang Yu, et que certaines choses ne doivent pas être connues de tous. Le père Lou a dit que tout le monde n'a pas la volonté. S'il y a un trou dans le cœur, quelque chose d'autre peut entrer à tout moment. C'est pourquoi il y a plusieurs tests avant l'examen, et seules les personnes ayant une préparation physique adéquate peuvent entrer en contact avec le monde des autres. Mais c'est un monde très dangereux. C'est une honte que même avec les capacités médicales d'aujourd'hui, les gens deviennent encore incontrôlables. Le père de Lou espère-t-il que le garçon comprendra, Zhang Yu a dit qu'il avait tout compris. Mais il ne peut pas passer l'examen d'arts martiaux de cette année. En plus, il a déjà tout compris depuis longtemps, alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le père de Lou a décidé de ramener le jeune à la raison, mais il a reçu un appel, on lui a dit qu'il y avait une mission urgente à propos de la couche d'ombre. Le père de Lou a dit qu'il comprenait et a décidé de poursuivre l'opération. Il a dit au gars qu'il partait et qu'il ferait mieux de ne pas le contrarier, et qu'il l'emmènerait ensuite à l'unité de garde de nuit. Zhang Yu a dit à l'oncle Lou de ne pas s'inquiéter. Lui et Lou ne feront rien de si interdit. Lou s'est accroché au gars et a dit, « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Ils n'ont jamais fait quelque chose comme ça avant. » « Où est-ce que le gars a dit ça exprès ? » a-t-elle demandé. Un homme se promenait dans sa ville et a vu une publicité pour la garde de nuit, qui travaille toujours pour son bien. L'homme était frustré parce qu'il voulait apprendre plus d'informations, mais le résultat n'était que des connaissances de base. À en juger par la réaction de l'oncle Lou, ses matériaux seront cachés et il a peur de ne pas les revoir. Mais soudain, son téléphone sonne et c'est la fille de Lou qui lui dit d'aller chercher une brique d'œuf et une brique de lait. Le gars a dit qu'elle voulait lui demander deux paquets de serviettes, mais qu'elle était trop timide. Un mois avant la remise des diplômes, l'effet de l'entraînement dans l'ombre s'affaiblit peu à peu. On dirait que le gars a dit que l'entraînement dans l'ombre ne suffit pas, il faut y ajouter la réalité. Dernièrement, il a remarqué que la propagande en faveur du combat avait augmenté et que de plus en plus de personnes s'inscrivaient à l'examen d'arts martiaux. Mais soudain, tout s'est assombri et les nuages sont devenus noirs. L'homme a dit qu'il avait l'impression que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Mais il s'est calmé et a dit qu'il avait trop de choses en tête et qu'il avait besoin de se dégourdir un peu. Zhang Yu rentrait tranquillement chez lui et soudain, il sentit une force obscure et fut projeté dans le monde des ténèbres, où l'attendait un homme très méchant. Le type l'a reconnu et lui a dit qu'il pensait qu'il vivait dans le même immeuble que lui et lui a demandé pourquoi il était là. Mais ce méchant homme continuait à s'approcher de lui et c'est alors qu'il s'est effondré devant les jambes de Zhang Yu. Mais ce n'était pas pour rien, et à cet instant, un vieil ennemi familier de Zhang Yu apparu dans le dos de l'homme assassiné. Le type rentrait chez lui à pied et disait qu'il était terriblement fatigué parce que la garde de nuit avait de plus en plus de travail ces derniers temps. Quand il était civil, il pensait que ce travail était honorable, mais finalement, il fait des heures supplémentaires tout le temps. S'il l'avait su avant, il n'aurait pas passé l'examen, mais devant lui apparaît un entonnoir noir qui saisit les enfants et tente de les noyer. Ses petites créatures pleurent et demandent à l'homme de les aider. Il pensait que l'autre s'était faufilé dans leur monde pour faire du mal aux gens, mais il n'avait jamais vu des gens être entraînés du côté obscur aussi publiquement. L'homme s'est jeté sur les enfants sans réfléchir. Il a attrapé la main de l'enfant sans pouvoir s'en empêcher et il a été entraîné avec eux. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans le monde des ténèbres, il se rendait compte que les choses allaient mal. Il n'avait jamais eu d'armes sur lui, il allait donc mourir ici, pensa-t-il. Mais les monstres du monde des ténèbres ont senti cette affaire et le monstre rouge a décidé de les attaquer. Mais le gars a essayé de se défendre. Lorsqu'il s'est calmé, il a vu que la brèche avait disparu et qu'il n'y avait donc aucun moyen pour eux d'y retourner. Il s'est rendu compte que dans ce monde, il n'était entouré que d'autres personnes qui pouvaient l'attaquer à tout moment. Il a également déclaré qu'il avait passé la plupart de son temps à fréquenter des citoyens et qu'il avait déjà perdu toutes ses compétences en matière de combat. Mais le pire, selon lui, ce sont les enfants désemparés, qui pleurent de façon intempestive et demandent à voir leur mère. L'homme a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix que d'envoyer un signal de détresse et d'attendre les secours. Le type est allé vers les enfants, leur a demandé de ne pas pleurer et leur a donné sa montre, qui pourrait les aider à résister temporairement à la pollution. Et dès qu'il aura trouvé quelque chose, il les ramènera à la maison. L'homme a pensé que cela ne lui servirait pas à grand chose, alors il a décidé de le donner à ses enfants. Pour ce qui est de leur survie, tout dépend du destin. Les enfants ont demandé à l'homme s'il les ramènerait vraiment à la maison. L'homme leur a répondu que oui, et leur a dit qu'il serait toujours là pour eux. Il m'a dit qu'il s'occuperait d'un petit problème et que tout serait réglé en un rien de temps. Il a dit qu'à l'âge de 18 ans, il avait réussi l'examen d'arts martiaux et s'était inscrit au département d'arts martiaux de l'université du département. Depuis le début, il travaille dur, posant des bases solides, en attendant de devenir un combattant à part entière. La deuxième année, il remporte la première place à l'examen de combat contre les extraterrestres, mais ce n'est pas suffisant. Il croit au destin, mais il a beau essayer, il ne parvient pas à franchir la barrière et à dépasser ses limites. Finalement, il lui suffit de passer du département des arts martiaux à celui des sciences humaines pour devenir un membre civil ordinaire de la garde de nuit. Le gars qui a vu le monstre a dit qu'il avait une forme à moitié humaine et qu'il se déplaçait à quatre pattes, et il pense que c'est un monstre de niveau moyen. Mais le monstre a fait semblant de disparaître et a attaqué le type furtivement. Mais cela n'a pas suffi, car le type a pu réagir et frapper. Le gars a dit qu'il allait très bien et que ses amis commençaient à revenir. Mais le monstre n'est pas si faible et lui assène un violent coup, ce qui le surprend beaucoup. Le gars voulait esquiver le coup du monstre, mais son corps était plus lent que son esprit, et il s'est trompé dans ses calculs. À chaque attaque, le gars disait que son corps devenait plus lourd, on aurait dit que de nombreuses aiguilles lui transperçaient le corps. Mais à chaque fois qu'il s'enfuyait, l'homme décidait qu'il devait y mettre fin et faire quelque chose. Prenant tout son esprit et toute sa force dans ses mains, il réussit à attaquer le monstre avec son pouvoir d'avalument de l'ombre. Avec un coup aussi puissant, le monstre ne s'attendait pas à une telle chose de la part d'un homme, et il hurla de douleur. Le gars a vu et dit que la pollution augmente. Chaque fois que le monstre utilise ses compétences, la pollution augmente. Heureusement, depuis qu'il est devenu un civil, il n'a pas utilisé ses capacités aussi souvent, de sorte que la contamination est restée faible. Le gars a dit que s'il ne prenait pas le risque maintenant, il n'y aurait peut-être pas d'avenir. Mais quand il a affronté le monstre, il a été vaincu. Le gars était très en colère que le monstre ait pu s'adapter à ses compétences aussi rapidement. Il avait un niveau moyen, n'importe quel étudiant en arts martiaux aurait pu s'occuper du monstre en un rien de temps. Mais ce n'est pas facile pour lui à cause de la différence de talent. Il ne peut pas gagner, dit-il, mais il ne peut pas abandonner. La seule chose que le gars a dit qu'il pouvait faire, c'était de gagner du temps. Attendez que les autres membres de la garde de nuit arrivent. Mais sa mort était imminente, et le monstre lui a passé ses griffes sur la poitrine, et le gars est tombé. En regardant le monstre, il a dit qu'il était en train de mourir. Et quand il avait 15 ans, toute sa famille a été tuée par des extraterrestres. À 18 ans, le jeune homme a donc décidé de passer un test d'art martiaux et, à 20 ans, il a été exclu de sa deuxième année d'études. À 21 ans, il a rejoint l'unité de surveillance nocturne en tant que civil, quatre ans plus tard. C'est sa vie, elle n'est peut-être pas facile, mais pour ce monde, c'est la norme. Pendant des années de lutte contre les autres, ils n'ont jamais vécu en paix. Mais parfois, même les autres ont battu en retraite. Cependant, une fois que les nuages recouvrent le soleil, les gens ne peuvent plus voir l'espoir. Le gars a dit que la mort est normale dans leur monde. Mais avant de mourir, il doit faire quelque chose. Se relevant, l'homme reprend des forces et décide de son caractère pour entamer le second round. Après avoir attaqué le monstre, le gars a réussi à faire quelques attaques, ce qui a un peu secoué le monstre. À chaque coup porté à la tête du monstre, le type se rend compte qu'il doit redoubler d'efforts pour le vaincre. Mais en un instant, le monstre disparut et le point du type resta figé. Mais une seconde plus tard, le monstre réapparut et frappa l'homme. Allongé sur le sol, le gars a dit qu'il ne voyait rien et pourtant ses compétences n'étaient pas suffisantes. Il ne pouvait même pas gagner avec les pilules. Il a décidé qu'il était faible. Et c'est ainsi que s'est terminée sa vie ordinaire et ennuyeuse. Mais soudain, il remarque que Zhang Yu lui demande ce qui se passe dans le monde. Il pensait que ce type faisait partie de la garde de nuit, mais non, sa voix était trop jeune et sa façon de parler était différente. Il pensait que Zhang Yu était spécial, mais il s'est alors souvenu qu'il ne venait pas ici. Zhang Yu a pris le gars par l'épaule et lui a dit de se reposer, sinon il peut compter sur lui. De plus, l'entrée et la sortie du côté obscur sont étroitement contrôlées. Aucune personne au hasard ne peut entrer ici, a dit le gars. À moins qu'il ne fasse partie des forces mystérieuses qui habitent le côté obscur, dit le gars. Et sous ses yeux, Zhang Yu reçut un violent coup de poing au visage. Quand le type a vu cela, il a dit que Zhang Yu était très faible. Mais le type n'a pas pu s'empêcher de gifler le monstre en disant que son adversaire était lui. Mais Zhang Yu a trouvé une bouteille de sauce soja et a décidé de poignarder le monstre. Esquivant le coup qu'il lui a donné, Zhang Yu dit au monstre qu'il est inutile de faire quoi que ce soit puisqu'il a déjà compris son plan. Le monstre est gravement blessé, sa vitesse et sa force le laissent dans l'expectative et Zhang Yu a l'avantage. En voyant Zhang Yu se battre, le type réfléchit et dit, est-il vraiment faible? Apparemment, il n'y a pas de règle dans ce combat et il supprime inexplicablement son adversaire. Zhang Yu dit au monstre qui lui avait botté le cul il y a quelques jours et que c'était maintenant son tour. Mais la force du monstre ne faiblit pas et, voyant Zhang Yu l'attaquer, il lui asséna un coup de queue. Mais le monstre se dirigeait vers les enfants et Zhang Yu réfléchissait à ce qu'il devait faire pour l'en empêcher. S'il était seul, il pourrait échapper au côté obscur et rentrer chez lui pour penser ses plaies. Mais Zhang Yu avait dit que les gars allaient mourir et ce n'était pas son plan. Mais il a vu que le monstre avait encore 20% de sang, alors à quoi bon avoir peur de lui, s'est-il dit. Il a donc décidé qu'il finirait le travail aujourd'hui. Le type a dit à Zhang Yu que le monstre avait une grave blessure à la côte droite, alors qu'il l'attaque à cet endroit. Zhang Yu l'entendit et passa immédiatement à l'action, effectuant quelques mouvements trompeurs et ouvrant la défense du monstre. Il frappa le point faible, mais le monstre était toujours vivant et Zhang Yu pensait qu'il s'enfuyait, mais il le vit se diriger vers les enfants. Le garçon cria que le monstre voulait s'emparer du sang des enfants. Au moment de la morsure, Zhang Yu lui dit d'arrêter. Il lui lance une canette d'énergie, mais le type réussit à l'attaquer furtivement et lui assène un coup dévastateur. Mais le monstre était plus malin et a sucé le sang du gars. Il a vu le sang du monstre devenir de plus en plus gros. Zhang Yu saisit le monstre par les cheveux et le mordit, réduisant son sang de 2%. Le déchirant en morceaux, Zhang Yu dit qu'il était comme un bambin et qu'il aboyait comme un chien. Zhang Yu lui demanda s'il voulait goûter à la chair humaine. S'il voulait goûter de la viande humaine, qu'il prenne le risque. Mais le type était très en colère et lui donna un coup de poing écrasant. D'un coup de poing, le monstre fut déchiré en petits morceaux et explosa. Le visage couvert de sang, Zhang Yu a enfin pris sa revanche sur lui. Mais soudain, ses yeux s'assombrissent, comme s'il perdait conscience. Lorsqu'il remonte le temps, il constate que sa vie l'a changé. Elle est en feu et noyée dans une mer de cadavres. Il s'aperçoit alors qu'il est entouré d'une armée d'extraterrestres qui l'attaquent et le dévorent. Le soleil a disparu, le côté obscur a enveloppé le monde, l'espoir a été perdu. Certains se battent en silence, meurent et c'est banal point et certains comprennent et d'autres non. Mais soudain, il entend une voix étrange qui lui dit de se réveiller et de se lever. Et qui le retient ? Était-il vivant ? Lorsque Zhang Yu a ouvert les yeux, il a dit qu'il était vivant et a réalisé qu'il avait juste fait un mauvais rêve. Mais dans l'esprit de Zhang Yu, il sentait qu'après avoir tué quelqu'un d'autre, ses souvenirs étaient écourtés. Le type lui a demandé s'il allait bien. Et pourquoi est-il silencieux ? Zhang Yu a repris ses esprits et a dit qu'il était là. Après avoir vu le niveau du gars, Zhang Yu a dit qu'il était dans un état grave et qu'il avait perdu beaucoup de sang, mais qu'il pouvait encore se tenir sur ses pieds et que c'était incroyable. Le type a demandé à Zhang Yu de s'asseoir près du mur et lui a demandé s'il était membre de la garde. Zhang Yu savait dans sa tête que ce type ne le reconnaissait pas, même s'il vive dans la même maison. Et il semble qu'il ne voit pas bien. Il est donc normal qu'il ne l'ait pas reconnu. Zhang Yu lui a dit non. Le type l'a regardé et lui a répondu que ce n'était pas possible. L'autre était très fort et le type ne croit pas que Zhang Yu n'est pas un membre de la garde de nuit. Zhang Yu sourit et s'en veut dans sa tête d'avoir communiqué de la sorte, après tout, il venait de le sauver. Le gars a dit que c'était drôle parce que Zhang Yu est si fort. La sauce soja a frappé l'autre gars, c'est très intelligent. Zhang Yu lui a demandé s'il allait bien. Même dans cet état, il rit, les gens de la garde de nuit sont incroyables. Le type a demandé à Zhang Yu dans quelle université il était et quels cours il suivait. Zhang Yu a répondu qu'il était en deuxième année à Bédou. Il s'est rendu compte qu'il valait mieux que le type ne le reconnaisse pas et qu'il valait mieux ne pas lui dire la vérité. Surpris que ce dernier soit sorti encore plus jeune que lui, il lui demanda quelle était sa spécialité. Zhang Yu se mettait déjà en colère face à sa curiosité. Le gars a dit que c'était peut-être des arts martiaux parce que Zhang Yu est trop fort pour les sciences humaines. Un homme a demandé à Zhang Yu s'il avait une cigarette. Il a répondu qu'il n'avait que des vélos. Zhang Yu a dit qu'il en avait acheté beaucoup, mais qu'au cours de la bataille, tout le monde s'était cassé la figure. Le type lui a demandé si c'était la première fois qu'il tuait quelqu'un à lui tout seul. Zhang Yu a répondu qu'il pensait que c'était la première fois. Le gars soupire et dit qu'il les admire toujours. Les arts martiaux, les arts martiaux et tout ça, c'est tellement excitant. Contrairement à Zhang Yu, il a un niveau de compétence inférieur et sa puissance d'attaque est un peu plus faible. Bref, il est sans espoir. Même sa vision à longue portée, qui semblait améliorer son efficacité au combat, n'est pas d'une grande aide. Zhang Yu a dit qu'il pensait que l'homme devait parler le moins possible pour conserver son énergie jusqu'à l'arrivée des secours, mais l'homme a répondu que c'était bon, qu'il voulait juste parler à quelqu'un. Le type a dit que ce n'est pas tous les jours qu'un civil a l'occasion de se battre contre les autres. Mais de toute façon, le type a dit qu'il est terriblement faible. Après tout, il ne peut même pas résister à une vague de pollution. Zhang Yu lui a demandé s'il regrettait tout. Puisqu'il a choisi d'étudier les sciences humaines, comment un civil pourrait-il passer du côté obscur, a demandé Zhang Yu. Sori a posé la question au gars, qui a répondu que c'était son choix. C'est un civil, il va au travail tous les jours, il parle aux filles, il travaille dans le service de garde de nuit. Le gars a dit qu'il s'était tourné vers cette spécialité parce qu'il avait été viré des arts martiaux. Il avait l'air de bien s'en sortir. Mais il n'aime rien du tout. Zhang Yu lui dit de se calmer, sinon il aura du mal plus tard. Le gars a dit qu'il envoyait un appel de détresse depuis un certain temps, il pense que l'équipe de secours sera bientôt là. Il dit à Zhang Yu de ne pas se promener au cas où il en rencontrerait un autre, car ses capacités ne sont pas suffisantes pour en combattre plusieurs à la fois. Zhang Yu lui proposa de parler encore un peu avant l'arrivée de l'équipe de secours. Zhang Yu réalisa qu'il devait sortir d'ici rapidement, et dans sa tête, il lui dit de le laisser tranquille, car il était déjà fatigué de son bavardage. Il a décidé de dire à Zhang Yu qu'il avait l'habitude d'être courageux et dur et qu'il n'avait peur de rien. Il a dit à Zhang Yu, lorsqu'il est retourné à l'université, d'apporter quelque chose au principal ou avec la spécialité de la technologie extraordinaire. On peut dire que ses enseignements n'ont pas été particulièrement fructueux, et même un autre premier rang pourrait être extrêmement fort. Il a également dit à Zhang Yu de remercier le principal wang du département culturel pour lui dire que son enseignement était de premier ordre. Une fois, on lui avait conseillé de ne pas être aussi crédule, elle avait fait une mauvaise blague, elle y avait cru immédiatement, et elle avait alors été embarrassée à mort. Zhang Yu a dit au type qu'il devrait peut-être prendre un carnet, ou le laisser venir et tout raconter lui-même à ses gens. Le gars a dit qu'il portait ça depuis longtemps et qu'il voulait trouver quelqu'un à qui parler. Il serait bon que Baid revienne à l'académie, dit le type. Et il demanda au type s'il avait d'autres baguettes. Il demanda quelques pièces. Zhang Yu a souri et a dit qu'il avait l'air de les aimer. Le type a dit qu'il semblait que la gare de nuit était arrivée. Zhang Yu était heureux qu'il soit finalement venu aider le gars. Prenant son sac, Zhang Yu est rentré chez lui. Le type lui a demandé s'il voulait l'accompagner, Zhang Yu a refusé et a dit qu'il y arriverait par ses propres moyens. Se déplaçant dans son monde, Zhang Yu remarqua que les hommes de la garde étaient venus et avaient trouvé le garçon et les enfants. Zhang Yu a été surpris de constater que le niveau de sang de l'homme était en train de baisser. Zhang Yu ne comprenait pas. Il pouvait être aidé par leur technologie. Mais sa vie n'a pas été sauvée et la garde de nuit l'a salué. Il s'est réveillé dans son propre monde et a entendu des gens se moquer de lui. L'homme de Nightwatch a dit que les personnes spéciales devraient se souvenir. Vous ne pouvez pas abandonner, même à la dernière minute de votre vie. Lorsque les personnes concernées se rendent compte que leurs chances de survie sont minces, elles doivent prendre cette pilule avec prudence. Ils doivent tous se souvenir de tous ceux qui sont tombés, aller de l'avant avec audace jusqu'à ce que tous les autres soient détruits. Ils doivent veiller sur la terre et le ciel, les laisser patrouiller jour et nuit, et les laisser penser à un avenir heureux. Les mortels doivent observer des choses inexplicables, qui plus est, les confronter. Après tout, ils sont tous la garde de nuit. En marchant vers sa maison, il n'arrivait pas à croire que ce type était mort. Il plaisantait toujours pendant qu'il parlait. Pas de fleurs, pas d'applaudissements, il s'est éteint tranquillement, comme une personne normale. Zhang Yu ne l'oubliera jamais. Il a dit qu'il était fatigué et qu'il allait se coucher. Zhang Yu s'est regardé dans le miroir et s'est dit qu'il pouvait à peine marcher, mais qu'il avait encore la moitié de son sang. Il pensait qu'il lui en restait environ 20%. Et ce type en avait 10, et avait probablement dit à Zhang Yu qu'il pouvait encore être aidé. Après avoir ouvert le réfrigérateur et retiré le surplus de nourriture, Zhang Yu dit qu'il semble que l'entraînement du corps ne soit pas suffisant. La volonté est également très importante. Mais soudain, Lu arrive et dit que le type n'a pas répondu au téléphone, qu'il n'y a personne à la maison. Est-il allé chercher des oeufs dans le poulailler, demande-t-elle. Le type a souri et m'a dit que le réveillon du nouvel an arrivait bientôt. Les files d'attente sont énormes, vous pouvez rester debout pendant une demi-journée. Il est surpris et lui demande comment elle a obtenu les clés de sa maison. Lu dit qu'il ne cuisine pas et ne commande pas ses propres repas, alors l'oncle Li lui a demandé de s'occuper de lui. La jeune fille s'est montrée très menaçante lorsqu'elle l'a vue et lui a demandé ce qui lui était arrivé, s'il s'était battu. Le type a dit qu'il était tard et qu'elle devrait rentrer chez elle, sinon l'oncle Lu va encore se tromper. Lu lui a dit de se retourner, mais le garçon était étu et a dit qu'il avait faim et qu'il voulait un petit pain. Saisissant le bras de l'homme, elle voit ses blessures profondes et demande comment il a pu se blesser de la sorte. Le gars a levé la main en disant qu'il avait oublié d'acheter des oeufs. Lu lui a dit de revenir et de ne pas partir. Qu'il réponde d'abord. Le gars a dit qu'il avait été attaqué et volé en rentrant chez lui, mais il a ensuite rattrapé le gars et l'a battu, il n'y a donc pas lieu de le plaindre. Lorsque la police est arrivée, il était difficile de reconnaître l'agresseur comme un être humain. Le gars pense que Lu ne se rend même pas compte de la qualité de ses réactions, uppercute gauche, puis droite, combo haut et bas. Il pense que même la mère de l'agresseur ne le reconnaîtrait pas. Mais soudain, Lu s'est rapproché de lui et lui a touché le visage, ce qui a excité l'homme lorsqu'il a vu les yeux de la jeune femme. Mais dans sa tête, il savait que c'était une mauvaise idée de lui dire cela. Il est impossible qu'elle croie à de telles absurdités. Lu lui demande si ses blessures lui font mal, Jeanne lui répond que non, il veut juste dormir. Lu a dit que toute cette situation devrait être racontée à l'oncle Lee, c'est mal de se battre la nuit. Le gars a dit que ce n'était pas une bagarre, qu'il se défendait simplement. Il a demandé à Lu de revenir. Mais la fille était si têtue qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas être convaincue. Le gars est tombé et a dit qu'il était trop faible et qu'il ne pouvait pas continuer. Lu a immédiatement demandé au gars s'il allait bien. Jeanne y eut lui dit de ne pas s'inquiéter, car les médicaments à la maison sont meilleurs qu'à l'hôpital. Lu l'a regardé d'un air menaçant et lui a demandé s'il pensait qu'elle lui donnerait des médicaments. Le garçon a demandé au docteur Lu de le soigner. Lu a pris en charge son traitement et l'a enveloppé de bandage. Le garçon a crié de douleur, mais l'a supporté et n'a pas montré sa faiblesse. L'homme a commencé à lui en vouloir parce qu'il avait juste donné la permission de lui administrer le médicament, pas de le transformer en momie. Lu lui a demandé s'il recommencerait. Le gars a dit que non, ça ne se reproduirait pas. Lu lui a ordonné de jurer. En montrant sa langue, le gars a nié et a dit qu'il ne le ferait pas. Le type lui a dit de se rendre compte que c'est dans leur nature, qu'ils ne peuvent pas vivre sans se battre. Lu a insisté et lui a demandé de répéter ce qu'il avait dit. Le gars a dit qu'il allait juste regarder et qu'il n'allait pas se battre. Lu s'est levé et a dit qu'elle partait. Le type a été surpris et lui a demandé si elle voulait rester. Il avait un grand lit. Alors que Zhang Yu essayait de dormir, il s'est souvenu que le type lui avait demandé d'envoyer un message à Beda. Mais soudain, Zhang Yu se lève brusquement et saute du canapé, se rappelant que ce type n'avait même pas donné son nom. Zhang Yu se demandait si son premier tué serait affiché quelque part ou s'il serait dévoré par une morsure d'ombre avant que le meurtre ne soit enregistré. Après avoir découvert les caractéristiques de l'ombre, il décida de se pencher d'abord sur les compétences qu'il avait apprises. Il commença donc à s'entraîner à la frappe insidieuse. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Et il a dit que le système était déréglé. Mais il a pensé que c'était peut-être parce qu'il n'y avait pas de cible d'attaque. S'asseyant sur le canapé, il a dit qu'il réessaierait plus tard. Il a commencé à en apprendre de plus en plus sur ses capacités. Mais l'indignité était à venir, pourquoi ne pouvait-il pas écrire en langage clair sur le menu? Et pourquoi est-ce seulement dans l'oscurité que c'est efficace, qu'est-ce qu'il faut faire à la lumière, pensa-t-il? On lui a dit que son ombre avait subi un changement radical et qu'il pouvait désormais la contrôler totalement et fusionner avec elle. Mais soudain, il a vu une nouvelle compétence appelée forme d'ombre. Il a pensé qu'il s'agissait d'une capacité miraculeuse inscrite sous le quatrième élément. On disait que s'il était gravement blessé, son volume sanguin serait retardé pour ralentir l'approche de la mort. Il ne s'est mis en colère qu'après avoir vu cette capacité, lorsque son volume sanguin a chuté de 99%. Il préfère mourir heureux, dit Zhang Yu, mais il a reconnu qu'il s'agissait d'une bonne capacité. Il a donc décidé de la mettre à l'épreuve et a ordonné que les ombres sortent de l'ombre. L'ombre est sortie et s'est tenue devant lui, elle s'est touchée avec les doigts et s'est unie. Après avoir fait quelques mouvements dans la pièce, tout a volé autour de lui. Le gars a été surpris par sa vitesse. Il a pris une masse de 100 kg et l'a écrasé sur son visage et a utilisé une défense. Mais il ne lui est rien arrivé et il a dit qu'il ne gagnerait pas. Mais soudain, il a entendu les voisins lui crier de se calmer. Le gars a dit qu'il n'est pas visible, mais aussi bien acquitté. La forme de l'ombre est quelque chose. Dans le menu, il a vu une section du tracker humain qui peut être ouverte. En l'ouvrant, il a appris qu'il possède certaines des capacités de cette compétence. Mais une fenêtre s'est affichée, disant que les risques peuvent parfois se transformer en opportunité. Mais le gars a décidé d'essayer de l'ouvrir. Il a vu que le système avait marqué le mot risque en rouge. Mais il vaut peut-être mieux refuser, s'est-il dit. Mais le mot risque peut se transformer en opportunité. Il n'arrivait pas à se l'enlever de la tête. Mais ses pensées sont tournées vers la réponse, oui. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est englouti par les ombres, car il n'a pas encore pris sa décision. Menu lui a dit que s'il ne prenait pas de risques, il mourrait. C'est un tueur-né dont les attaques font toujours des dégâts. Le garçon réalisa que même un dieu pouvait être endommagé. Après avoir activé la forme d'ombre, sa capacité à tuer serait grandement augmentée et le besoin d'un certain équilibre du volume de sang serait réduit. Et lorsque le volume de sang de la victime atteint une certaine limite, le bandeau au-dessus de sa tête devient écarlate et il peut assister à la mort progressive de la victime. Et lorsqu'il attaque, il peut activer la compétence de décapitation, qui dépend du niveau de sang, de la force, de la capacité et d'autres facteurs des deux camps. La décapitation devint très intéressante pour lui, il pensa que c'était peut-être la compétence qui s'était activée la dernière fois. Quand il avait tué quelqu'un d'autre, les dommages absolus et les compétences en matière de décapitation lui donnent l'espoir d'être invincible. Lorsqu'il a enlevé les bandages, il a vu quelque chose d'impossible, ses blessures avaient disparu et il lui a semblé que tout avait disparu. En regardant sa main, il a vu que même sa blessure la plus profonde avait disparu, les médicaments n'agissent pas si vite, s'est-il dit. Mais il comprit pourquoi, c'était parce qu'il avait activé la forme d'ombre. Et le pouvoir de récupération l'étonnait vraiment. La fille a dit qu'hier, Zhang Yu a dit qu'il avait rencontré un marchand et qu'il s'était battu avec lui, sauf qu'il avait un couteau à couper les pastèques sur lui. Le garçon a dit qu'il était blessé, alors devrions-nous lui rendre visite ? Lu a dit au gars de ne pas l'écouter. Le chien l'a poursuivi. Le gars a demandé avec surprise, vraiment ? Lu a dit que Zhang Yu était un imbécile qui ne faisait que se vanter. Ils sont donc allés chez Zhang Yu. Lu a sorti la clé et a essayé d'ouvrir la porte. La fille lui a demandé où elle avait eu la clé. Lu sourit et dit que c'est l'oncle de Zhang Yu qui le lui a donné. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle demande à Zhang Yu s'il est à la maison. Les gars sont venus lui rendre visite, mais Zhang Yu était raide de douleur et a dit que c'était de l'insouciance. Il n'a même pas pensé que la blessure pourrait s'ouvrir. Lu lui a demandé s'il allait bien. Quand elle a vu sa blessure ouverte, elle est allée l'aider. Le garçon a dit qu'il pensait que la blessure était guérie, alors il a enlevé les bandages. La fille dit à son amie avec des yeux surpris qu'il semble que Zhang Yu ne mentait pas sur le fait d'être blessé. Le gars lui a demandé quand il s'était mis dans cet état. Il comprend maintenant pourquoi il est allé combattre le marchand. Les garçons lui ont dit qu'il comprenait et qu'il ne fallait pas qu'elle les pousse. Lu commence à soigner ses blessures, mais Zhang Yu hurle de douleur. Lu se met en colère et lui dit d'arrêter, car elle connaît déjà cette pommade, elle ne fait pas mal du tout. Lorsqu'il a vu les jambes de Lu, il s'est figé et a commencé à sourire. Lu a dit qu'elle pensait qu'il avait besoin d'un bon traitement pour sa blessure. Lu lui a dit qu'il se battait trop et a demandé à Xiaokun de lui donner des médicaments. Zhang Yu a dit non, parce que ce type est stupide et maladroit, cela ne ferait qu'empirer les choses. Lu l'a attrapé par la joue et lui a dit que l'oncle Li n'était pas sur lui. Le gars dans sa tête a dit qu'il ne ferait rien de toute façon. Lu a demandé ce que le gars avait fait hier. Elle lui a dit de ne pas se vanter et d'inventer des choses. Le gars a dit que c'était juste un acte chevaleresque de justice. Lu a dit qu'il mentait encore. Le type ne savait pas quoi lui dire. Courir dans la couche d'ombre, tuer quelqu'un d'autre et revenir ensuite. Est-ce qu'elle le croirait ? Zhang Yu demande à Lu à quelle heure son père est rentré hier. La jeune fille répond qu'il n'est pas rentré et lui demande pourquoi il s'intéresse à elle. Le gars a dit qu'il pensait que la gare de nuit était difficile. Travail de jour, heure supplémentaire le soir, c'est dangereux. En voyant le visage de la jeune fille, il comprit que Lu Yao était très inquiète pour son seul père. L'oncle Li s'est retrouvé sans bras, l'inmeu est mort à l'âge de 20 ans. Même un homme aussi fort que l'oncle lui avait été gravement blessé, ce qui avait fondamentalement affecté son endurance. Il n'y aurait plus de progrès pour lui. Lu a demandé au gars si, s'il réussissait l'examen d'arts martiaux, il obtiendrait un emploi dans la garde de nuit. Le garçon a réfléchi longtemps à sa réponse, car il ne savait pas lui-même s'il irait ou non, alors il lui a dit qu'il ne savait pas. Lu s'est mis en colère, elle a même rougi et lui a dit de se taire. Zhang Yu a dit à Lu de se détendre et lui a demandé s'il existait une telle chose. Lu lui a encore sauté dessus et a décidé de lui montrer. Le garçon a demandé à la fille ce qui se passait. Zhang Yu a demandé au gars pourquoi ils étaient venus. Le gars a dit qu'ils avaient entendu dire hier qu'il avait des problèmes, alors ils ont décidé de lui rendre visite. Les gars ont vu les blessures de Zhang Yu et ont pensé qu'il s'agissait de suçon. Ils ont pensé que Lu Yao était si énergique. Zhang Yu leur a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il vivrait et les a invités à s'asseoir sur le canapé. Il a dit que les gars ne savaient encore rien et a commencé à leur raconter qu'il était allé acheter de la sauce soja. Alors qu'il sortait, un grand homme avec un sac dans les mains est passé devant lui. Lu s'est mis en colère et a dit qu'il recommençait. Lu a dit à Zhang Yu qu'elle irait au magasin, qu'elle jetterait sa chemise, qui est de toute façon déchirée. Zhang Yu ne s'est même pas retourné et lui a dit de le jeter. Il a continué en disant que 80 autres grands hommes étaient sortis de la forêt en courant. L'un d'eux avait un grand couteau qu'il utilisait et soudain il s'est souvenu de quelque chose. Lorsqu'il se retourne et voit que Lu n'est pas encore parti, il se lève brusquement et dit qu'il ne lui reste plus qu'une chose dans sa chemise. Et dès qu'il a pris la chemise, ils l'ont servi et il n'a pas eu le temps. Lu s'est mise à rire et lui a demandé pourquoi il en avait besoin. Zhang Yu a demandé à Lu si elle n'avait pas eu mal au ventre hier. Il voulait lui donner cela quand il reviendrait des courses pour qu'elle se sente bien. Zhang Yu les a ramassés et lui a dit de les prendre. En cas de problème, qu'elle ne soit pas timide et qu'elle parle franchement. Lu s'est mise en colère et a fait une boule avec les tampons qu'elle a lancé à Zhang Yu en disant qu'elle n'aurait pas dû. Zhang Yu a dit qu'elle était en colère, alors pourquoi lui crier dessus comme ça? Ses amis ont dit qu'elles iraient aussi et leur ont souhaité bonne chance. Zhang Yu était heureux de savoir que maintenant que tout le monde était parti, personne ne le dérangerait. Il commença à créer l'icône de l'ombre. En prenant la forme d'une ombre, il est devenu à moitié humain et ils ont décidé de commencer par s'entraîner. Zhang Yu se sentait étrange dans la pièce, il devrait y avoir beaucoup de pollution, mais d'une certaine manière, il se sentait seulement confortable. Il a eu l'impression de vivre depuis longtemps dans un environnement pollué et de se retrouver soudain dans un espace vaste et propre. Il a dit que ce n'était pas grave, qu'il n'avait pas mal à l'estomac et que le volume de sang dans son corps avait augmenté. Il décida de commencer son entraînement avec l'ombre. Lorsqu'il regarda autour de lui, il vit que la pièce était recouverte d'une énergie inépuisable. Mais soudain, le message d'activation de la forme d'ombre arrive, l'entrée dans la couche d'ombre se fait, il sent l'énergie de son corps se libérer complètement, et il devient libre. Il a essayé de s'entraîner, pendant l'entraînement, la morsure de l'ombre est activée, ce qui absorbe seulement l'obscurité de la couche d'ombre, la condition physique est grandement renforcée. Mais il s'est souvent heurté au fait que la condition physique est renforcée par l'exercice, et il a dit qu'il s'était rendu compte qu'il y avait environ mille façons de renforcer la condition physique. Jeanne Yu a dit qu'il y avait trop peu d'espace ici, alors il a décidé de s'entraîner à l'extérieur. Il a dit que puisqu'il était si capable dans ce monde, ne devrait-il pas être vénéré par tout le monde? Après avoir longtemps réfléchi à ce qu'il devait faire, il a pris le garrot et a décidé qu'il deviendrait un champion du garrot. Des inconnus se sont présentés au siège de l'appartement de la garde de nuit et se sont introduits dans la salle d'interrogatoire. Le chef a déclaré que, selon les rapports, les perturbations dans la couche d'ombre ont augmenté et sont actuellement imprévisibles. Le niveau de pollution a augmenté de façon spectaculaire et s'est étendu à de vastes zones. Le principal a dit que les troisième, septième et deuxième escouades ont trouvé des brèches dans les districts du nord, du sud et de l'est. La femme a déclaré que ce ne serait pas facile, car la carte des lignes de front montre que la contamination couvre principalement des zones résidentielles, et non plus de manière aléatoire comme c'était le cas auparavant. Le chef se rend compte que les autres apparaissent beaucoup plus souvent ces derniers temps. Au cours des deux derniers jours, quatre personnes ont été entraînées dans la couche d'ombre. Ils peuvent penser que c'est extrêmement petit, mais personne ne sait quand ils attaqueront la prochaine fois. Si l'on compare l'anomalie de la couche d'ombre à une bête féroce, on a l'impression qu'un gosillat a lancé son attaque. Le chef a dit à ses subordonnés de ne pas se décourager. « Ce n'est qu'un soupçon, n'agissez pas comme s'ils avaient déjà perdu. D'ailleurs, ne sont-ils pas prêts pour la bataille ? » demanda le chef Lee. Tout le monde regarda le chef et ne dit rien. Le chef Lee a dit à l'homme de continuer à parler et il a dit qu'il était hant de passer aux personnes récemment suspendues. L'inconnu se tient dans le quartier général et regarde par la fenêtre en tirant un paquet de cigarettes. Il se punit de s'être mis dans un tel pétrin juste avant le réveillon. Alors qu'il prenait une cigarette entre ses dents, il fut surpris de constater que quelqu'un avait encore échangé ses cigarettes contre des biscuits. Soudain, Ed Lee lui lança un paquet de cigarettes. Lee lui a demandé ce qu'il était advenu de son visage. « En voulez-vous aussi ? » L'homme lui a dit d'oublier et a jeté le paquet de cigarettes en disant qu'il avait peur du cancer du poumon. L'homme lui a dit de ne pas dire de bêtises et lui a demandé pourquoi il l'avait quitté. Le chef Lee fume une cigarette et dit que quelque chose d'autre est venu d'en haut. L'homme est surpris et demande ce qui est venu. Le chef Lee lui a dit de vérifier l'ordinateur portable. Le chef Lee a demandé à l'homme dans quelle direction sa fille allait s'orienter, sciences humaines ou arts martiaux ? Le père de lui a répondu qu'il n'y avait pas encore réfléchi, mais qu'il devait d'abord attendre les résultats. En ouvrant son ordinateur portable, il a vu une notification qui disait « Les personnes spéciales ayant un deuxième rang ou un rang plus élevé sont invitées à postuler pour l'admission, mais elles doivent d'abord réussir l'examen. » Le commandant Lee a dit « Et lui, et aide Lee ? » Le commandant Lee a dit qu'il ne pense pas qu'il soit honnête sur ses capacités. Et dans l'ensemble, est-ce qu'il se démarque du reste ? Le commandant Lee lui a demandé s'il voulait l'envoyer apprendre les sciences humaines spéciales. Le chef Lee a répondu par la négative et lui a dit de le laisser apprendre les métiers ordinaires. Le commandant Lee a demandé au chef Lee, il plaisante, il n'a même pas encore passé le test. Et s'il le réussit brillamment ? Il sait qu'il est obligatoire d'entrer à la faculté spéciale. Le chef Lee a éteint sa cigarette et a dit qu'il allait jeter un coup d'œil, mais le commandant Lee lui a dit d'être plus clair. Le chef Lee lui a demandé de s'acquitter de ses tâches avec le plus grand soin. Soudain, une jeune fille est entrée et s'est excusée de les avoir dérangées. Le commandant Lee a demandé à la jeune fille de lui raconter ce qui s'était passé. La jeune fille a dit qu'elle venait de recevoir un message de la couche d'ombre. Le message parlait de nouveaux extraterrestres dotés de superpouvoirs. Et une description 2 La jeune fille raconte que les observateurs ont découvert un étrange extraterrestre qui n'est pas répertorié dans la base de données et qu'elle veut donc interroger le commandant. Le commandant lui était très en colère parce qu'il avait été surpris de voir la description de l'autre. Dans la couche d'ombre, l'homme a revu l'araignée. Il contient beaucoup de protéines, soit plusieurs fois plus que le même riz. La viande d'araignée est très juteuse et savoureuse. Après la cautérisation, les poils sont facilement enlevés. Essayez de l'attraper tout de suite. Cette viande d'araignée n'est pas comme les autres. Il a été surpris de voir que tant de gens appréciaient la couche d'ombre, qui deviendra bientôt populaire sur l'Internet. Il se demande s'il y a d'autres personnes en train de filmer, mais soudain une ombre apparaît et lui arrache le téléphone des mains. Un nouveau message est arrivé et l'homme a été très surpris. Il a vu que sa vie se terminerait dans 100 heures. Il a demandé pourquoi et pourquoi il ne lui restait plus que 100 heures. Il s'est rendu compte que l'ouverture de cette compétence comportait certains risques. Le gars a dit qu'il y avait certains risques qui ont été mentionnés plus tôt. C'est un vrai désastre. L'homme se dit qu'il faut se calmer, que l'essentiel est de ne pas s'inquiéter et de penser à quelque chose. D'après la description de Zhang Yu, il doit remplir la position de chasseur et chassé. En d'autres termes, il peut vivre tant qu'il tue d'autres personnes. Mais il s'est aussi rendu compte que, selon le texte, en chassant, il pouvait obtenir l'immortalité pour toujours. Mais il a également lu un article sur la décapitation qui dit que la personne a une autre personnalité. Lorsque le corps physique meurt, il se déplace simplement dans une autre coquille. Le gars s'est demandé ce que signifiait une autre coquille. Il se demandait également ce que signifiait le fait de prendre plaisir à tuer. Il ne pouvait pas vraiment en être heureux. Et s'il ne peut pas tuer l'autre, il devra aller voir l'oncle lui. Il a donc décidé de tuer l'araignée pour gagner des points de vie. En levant la caméra, il a déclaré qu'une telle occasion était assez rare, et qu'en tout cas il ne craignait pas que les gardiens de nuit l'attrapent, c'est impossible. Lorsque l'ombre s'est connectée, il a cliqué sur l'appareil photo et a dit qu'il y en avait plusieurs autres, et qu'ils allaient maintenant en voir une. Et aujourd'hui, ils en ont une sous la forme d'une araignée. Le gars a dit à ses abonnés qu'il ne ferait pas de bruit, et les a tranquillement frappés avec un bâton. Il a décidé qu'il valait mieux qu'ils se taisent pour ne pas rompre le silence. Il a déclaré que l'acier pour lequel plusieurs milliers de yuans ont été dépensés est sur le point d'entrer en action. Mais l'araignée a senti son approche et s'est retourné brusquement. L'homme s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Mais il s'agissait d'une fausse manœuvre. Mais même s'il se tient tout près, l'araignée ne peut pas le voir, et il aime la forme d'une ombre. Et maintenant, il doit apprendre ses faiblesses. Trouvant l'endroit, il prend toute sa puissance et utilise son pouvoir d'ombre pour frapper le point faible de l'araignée. Au bout d'une demi-heure, l'araignée a dit qu'elle était dans ce monde depuis longtemps et que l'environnement était très confortable pour elle. Il n'y a pas d'atmosphère déprimante, et les hommes ne sont pas terrifiants et forts. Tout ce qu'il faut faire, c'est être prudent, et vivre dans un confort total. Il a été un peu blessé, mais il a eu droit à un repas complet. Mais soudain, le capteur de l'araignée s'est déclenché et il s'est rendu compte que quelqu'un le suivait. Il trouvait cela étrange, car il sentait qu'il était près de quelque chose, mais cet endroit lui semblait toujours dangereux, alors il décida de passer la nuit ailleurs. Le gars a dit qu'il sentait l'ombre s'écouler de lui comme une rivière et qu'en trouvant le bon endroit pour frapper, il était capable de libérer toute sa puissance. Il ne lui restait que 40% de sang, mais quelqu'un l'a attaqué à l'improviste. Lorsqu'il s'est relevé, l'homme a dit qu'il n'avait pas mal du tout, mais il a réussi à lui enfoncer le bâton dans son poing sensible, ce qui l'a fait saigner. Jeanne y utilisa une attaque d'ombre, et il réalisa ce qu'était une attaque d'ombre, attaquant comme un rôdeur dans les profondeurs. Selon lui, il n'est pas nécessaire de combattre les autres face à face, il suffit d'attendre le bon moment pour attaquer. Il suffit d'attendre le bon moment pour attaquer et porter le coup fatal à la victime. Visant la proie depuis le sous-sol, l'homme s'est montré patient et a déclaré que la chasse avait commencé. La jeune fille a ouvert son téléphone et a regardé une vidéo sur les médias sociaux d'un homme disant qu'il est membre de la garde de nuit au travail. Et aujourd'hui, il va expliquer la construction du rang inférieur et du rang inférieur. La fille a dit que c'était nul, qu'il n'y avait rien d'intéressant en ce moment et qu'elle s'ennuyait beaucoup. Mais elle est tombée sur la vidéo de Zhang Yu et s'est demandé de quel genre d'endroit il s'agissait. Mais lorsqu'elle a vu les autres, elle a sursauté et s'est réjoui qu'il ne s'agisse pas d'une mise en scène. Zhang Yu lui a expliqué que cette créature s'appelle une araignée de l'ombre, une ancienne sorte de fantôme, de premier rang, le plus bas des autres. Les chaînes de l'araignée peuvent produire des sons horribles, que les gens ordinaires ne peuvent pas supporter, et qu'il ferait mieux de ne pas entendre. La fille a dit qu'ils sont un troupeau de moutons. Ils ne font que poster leurs commentaires dégoûtants et fictifs sur Internet. J'aimerais que leurs parents puissent voir ce qu'ils écrivent. Elle déteste même leur comportement insolent. Mais la jeune fille a essayé d'écrire un message pour dire qu'elle pouvait l'aider. Mais soudain, l'émission a disparu et elle a pensé qu'elle était dirigée par quelqu'un d'autre. Elle sourit ironiquement et dit que les choses semblent devenir beaucoup plus intéressantes et fascinantes pour elle. Pendant que Zhang Yu se battait contre l'araignée, il se battait contre l'araignée et se moquait d'elle. Beaucoup de ratés de l'araignée ont suscité l'intérêt du gars. Continuer et continuer à l'intimider. La même fille regardait son émission et disait qu'il était très rapide et très beau. L'araignée libéra son acide et couvrit le sol. Zhang Yu rit et demanda. Pense-t-il qu'en faisant cela, le gars ne pourra plus rien lui faire? Le type a utilisé la capacité de bifurcation de l'ombre et a décidé de confondre l'araignée et de l'attaquer. Après avoir tout enduit d'acide, le gars a dit qu'il pouvait se déplacer avec sans difficulté. Et il a dit qu'il pouvait encore se téléporter, traverser des bâtiments aussi longtemps qu'il en avait besoin. Zhang Yu a dit qu'il était un chasseur de l'ombre. Le massacre sans fin a commencé à détruire sa planète, mais il se souvient clairement de son nom. Il a dit qu'il s'appelait Yu. Il utilisa sa nouvelle compétence, la morsure de l'ombre, aspirant toute la puissance de l'araignée. Après avoir aspiré toute la puissance de l'araignée et n'avoir laissé que ses os, Yu déclara que sa chasse avait été couronnée de succès. La jeune fille a serré le téléphone dans ses bras et a dit que c'était très excitant et qu'elle n'avait pas vu quelque chose de semblable depuis longtemps. La jeune fille a décidé de s'inscrire pour attirer l'attention sur elle. Peut-être pourra-t-elle entrer en contact avec ce blogueur. Après avoir ouvert la caractéristique de l'ombre, il a vu et dit que l'araignée n'était qu'une araignée de rang moyen de niveau 1, et le gars a pensé qu'il avait vaincu un ennemi puissant. Le gars a dit qu'il y avait un grand écart de force entre lui et l'autre, mais il a profité de l'attaque de l'ombre. Mais son téléphone a sonné et il a vu que son audience avait augmenté de 150 personnes. Il a décidé de garder les téléspectateurs dans l'ignorance pour la journée, et donc de les intéresser. À l'aide d'un filet d'ombre, il s'est élevé dans le ciel et a crié qu'il était comme un homme araignée, mais il n'a pas pu le contrôler et s'est écrasé contre un mur. Quand il est revenu, il a dit qu'il avait très mal et qu'il devrait s'entraîner davantage avec elle. Lorsqu'il a ouvert le menu, il a vu que son espérance de vie était passée à 7 jours. Il s'est demandé si son espérance de vie n'avait augmenté que de 3 jours, moins que ce à quoi il s'attendait. Même s'il reste 7 jours, il n'est pas facile de les trouver, il vaut donc mieux être prudent. Il a reçu une note disant que le chasseur doit se cacher dans l'ombre, plus il se cache, plus sa réputation augmente. Mais il y avait aussi une note concernant le déblocage de la valeur d'autorité. Il peut s'en servir pour marquer sa victime afin de trouver plus facilement ses faiblesses et de la frapper. Pour une cible unique, la marque ne peut être créée que pendant une seconde, le temps augmentant au fur et à mesure que la réputation s'accroît. Cette capacité révèle sa position et lui permet de l'utiliser avec prudence. Zhang Yu se gratte la tête et dit que son autorité a été débloquée. Quand est-il devenu célèbre ? Est-ce à cause de son émission en direct ? pensa-t-il, et il décida de chasser les autres, de gagner des abonnés et de débloquer de nouvelles capacités. Avec un tel ensemble, la force et les capacités augmenteraient. Zhang Yu se dit qu'il devait faire un peu plus d'efforts aujourd'hui. Après avoir appliqué sa marque, il en trouva immédiatement un autre point et utilisa une attaque de décapitation. Le lendemain matin, il se réveille avec des douleurs. C'est Lou qui soigne à nouveau ses blessures, elle lui demande ce qui se passe et avec qui il s'est encore battu. Le type lui a dit de se calmer, parce qu'il allait devenir un héros et qu'elle ne comprendrait pas. Vraiment ? a demandé Lou. Et combien de héros se plaignent chaque jour de la douleur qu'ils éprouvent ? Lou lui a dit de ne pas s'attirer d'ennui s'il n'avait pas les compétences nécessaires. Le gars a dit qu'il pouvait guérir ses blessures en une seconde avec sa forme d'ombre. Et il ne l'a pas allumé pour que Lou puisse l'aider. Lou lui a demandé de quoi il parlait. Le type a immédiatement changé de sujet et lui a proposé de regarder un film. Lou a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Elle a donc ouvert son téléphone et lui a dit qu'il y avait un nouveau blogueur qui avait suscité l'intérêt de tout le monde. Lou lui a montré la vidéo en direct où il se présentait. Le garçon n'a pas pu s'en empêcher et a recraché l'eau. Lou lui a demandé ce qui n'allait pas. Il lui répond que c'est bon et lui demande si elle l'a observé dernièrement. Lou a dit bien sûr. Et ces deux derniers jours, c'est sûr. C'est-tu est devenu la blogueuse la plus populaire et la plus insolite ? Le gars a demandé avec surprise, vraiment ? La publication d'autres personnes n'est-elle pas punie par la loi ? Le gars a réalisé qu'il était devenu célèbre trop rapidement pour que la garde de nuit puisse l'attraper. Lou a dit qu'il ne devait pas divulguer ses connaissances à leur sujet. Ces émissions actuelles n'affectent pas vraiment l'esprit des gens, donc tout va bien. La fille lui a dit de regarder, parce que c'est un vrai combat avec l'autre. Tu dois prendre son exemple et agir. Mais elle a ajouté qu'il y avait une autre vidéo dans laquelle un autre blogueur avait disséqué la vidéo. Mais le toucher de Lou a ébloui le gars et il est resté figé pendant des heures à la regarder. Lou a demandé au gars s'il pensait qu'elle pourrait être célèbre elle aussi. Le type lui a demandé ce qu'elle allait filmer, mettre une robe de soie blanche et commencer à danser dans la couche d'ombre. Type lui a demandé si elle pensait que ce serait trop informatif. Serait-elle comme un membre de la gare de nuit ? Le type a dit que si elle sortait dans cette tenue, ses fans commenceraient à la suivre. Il n'y a rien de bon à en tirer. Lou a demandé à Zhang Yu s'il s'était blessé en harcelant quelqu'un, puis elle a sorti un pistolet et l'a pointé sur son torse. Zhang Yu a levé les mains et a dit qu'il plaisantait. Lou a dit comment elle pouvait savoir que le gars disait la vérité. Le gars a dit à l'officier Lu de lui donner une pause, mais elle lui a dit d'aller faire à manger. Zhang Yu s'installa sur le canapé après avoir tout fait et fut heureux qu'elle soit enfin partie. En ouvrant son blog personnel, il vit de nombreux messages qui l'agaçaient même. Après les avoir lus, il a été bouleversé et a dit que tout le monde pensait qu'il était un arnaqueur. Mais lorsqu'il a ouvert le lien dans ses messages privés, il a vu la vidéo. Il n'ira pas faire ses courses aujourd'hui, et il ferait mieux de s'occuper d'un voyou aujourd'hui. Dao a demandé à ses abonnés si tout le monde avait vu la vidéo avec eux et les autres et qui il était. La couche sombre, l'autre, le tueur amnésique. Les différentes chansons, est-ce qu'ils pensent tous que c'est réel? Dao leur montrera la vidéo et l'analysera minutieusement. Pour commencer, dit-il, regardez ces deux images. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de transition fluide entre elles, la vidéo a été coupée. Il est évident qu'un montage a été effectué après que la vidéo a été prise par Dao. Le type a dit, ne s'agit-il pas simplement d'un blogueur culinaire ordinaire qui se promène dans divers restaurants? Pourquoi faire une sorte d'exposé vidéo sur ce type? En outre, le gars a dit qu'il avait juste recadré quelques-unes de ses photos. Est-ce que ça compte aussi comme du Photoshop? Dao dit que s'il a fait une vidéo sur lui, c'est parce qu'il est pigiste pour la garde de nuit. Quand il était jeune, il a tué d'innombrables personnes, alors il peut reconnaître un faux au premier coup d'œil. Et il dit que maintenant, ils vont discuter d'autres choses. Le gars a décidé de regarder les commentaires. Quand il les a vus, il a ri et a dit que ce sont tous des imbéciles et qu'ils ne comprennent rien. Un jour, ils connaîtront la vérité. Le gars a dit que puisque sa vidéo est fausse, il est temps de commencer à chasser les autres. Mais avant cela, nous devons donner une leçon à ce Dao terrestre. L'homme a pris ses commentaires normalement, sans agressivité, et a dit qu'il était un chasseur né, un homme qui terrifie ses ennemis. Jeanne eut pris la mini-caméra et l'attacha à lui, mais il sentit que les autres étaient moins nombreux qu'hier. La couche d'ombre était réinitialisée de temps en temps, mais soudain, il aperçoit un autre adversaire qui semble être de sixième rang. Il est temps de commencer à chasser. Prenant sa batte, le gars a dit qu'il voulait voir ce qu'un autre de rang 6 pouvait faire. Se tenant au bord de la maison, il n'osa pas sauter et descendit lentement les escaliers. Lorsqu'il est sorti, il a vu l'autre essayer de se cacher, mais il a utilisé ses capacités de marquage. Active Rove tout ce qu'il a dit, marqué au même moment d'une peur inexplicable. Ce monstre ressemble beaucoup à l'autre monstre à l'âme qu'il a rencontrée auparavant. Évolué, pense-t-il, mais ce type n'était pas effrayé, car il avait lui aussi subi un changement. Il utilisa la technique des six lames, l'autre n'abandonnera pas si facilement. Et le gars a dit qu'il allait être poursuivi. Activant toutes ses compétences, il a attaqué l'autre, mais son attaque a été manquée, car l'autre possède également une magie et des capacités puissantes, le combat sera très difficile. L'autre tentait de blesser Zhang Yu avec ses tentacules, mais ce dernier se défendait très bien contre eux. Le gars a dit qu'il commençait à avoir des vertiges. L'autre l'attaque mentalement. Lorsqu'il a frappé le gars, il a vu qu'il était violemment projeté en arrière. L'échelle de sang est tombée à 66%. L'autre gars a consommé 34% de son sang d'un seul coup. Zhang Yu se leva et dit que l'autre avait des attaques très puissantes et qu'il fallait s'en tenir à une certaine stratégie. Le gars va utiliser une attaque d'ombre et disparaître à chaque fois qu'il se moque de lui. Et se moquer de lui parce qu'il ne frappe pas. Yin-Hua attendait vraiment ce moment pour tuer le gars et boire son sang. Zhang Yu est aussi intelligent et agit en fonction de la stratégie. Il a dit à l'autre que c'était son territoire et qu'il n'était pas avantagé aujourd'hui. Le type lui a dit de ne pas essayer parce qu'il n'y arriverait pas. L'homme n'a pas attendu longtemps et a utilisé une attaque de décapitation, mais il s'est soudain figé. Quand il a vu le visage de l'autre homme, il a dit qu'il était de la garde de nuit. Il a demandé si cet homme avait été enlevé et pourquoi il était devenu comme ça. Mais après avoir posé une telle question, l'autre a essayé de disparaître. Le gars s'est arrêté et lui a dit d'arrêter. Zhang Yu lui a dit qu'il voulait lui parler. Il a couru après lui, mais au bout d'un moment, il s'est arrêté et a regardé autour de lui. L'homme a reçu une notification lui indiquant qu'il avait trouvé sa proie. C'est un homme passionné par son travail, il attend donc avec impatience la prochaine chasse fructueuse. Le gars a dit que la chasse avait presque réussi, mais qu'au dernier moment la victime s'était échappée. Malheureusement, la chasse a échoué. Il a été informé qu'un échec prolongé l'affaiblirait et réduirait son espérance de vie. Au fond de lui, il se rend compte que seule une chasse constante lui permettra d'accroître son autorité et d'avoir le pouvoir sur la mort. Mais sur le moment, il doit se demander ce que signifie vivre. Est-ce une chasse ou autre chose? Il y aura alors une attente de la mort et une attente constante. Le type avait perdu la tête, alors il lui a dit que ça suffisait. Un héros qui se sacrifie pour sauver des gens devient cela. S'il meurt, il deviendra lui aussi un monstre. Il ne peut pas faire marche arrière. Il doit continuer à chasser. Zhang Yu est arrivé dans le district oriental numéro 1, le lieu de rassemblement des étrangers, le terrain vague. Le gars a dit que les nouvelles disaient que les étrangers se rassemblaient ici tout le temps. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le type a utilisé sa capacité de pupille d'ombre. Il se rendit sur le toit pour mieux voir les autres. Il a dit que le nombre d'autres personnes dans cet endroit est beaucoup plus élevé. Mais ils ne sont pas très courageux, alors ils ne veulent pas sortir du bâtiment. Le gars a vu qu'il y en avait un autre sur le toit. Il est incroyablement fort, mais sa jambe est gravement endommagée et le volume sanguin a chuté. Le gars a dit que ça allait et qu'il ne trébucherait plus. Lorsqu'il s'est approché de l'autre, il a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. L'ombre s'est immédiatement cachée pour ne pas l'effrayer. Le gars a dit que ce sont les autres qui sont si vigilants. Et les autres ici sont beaucoup plus prudents que sur son territoire. Le gars a dit que ce monstre était très sensible. Les points rouges sur son corps se sont affaiblis à cause de son attention. Le gars a donc décidé qu'il devait le calmer. Zhang Yu dit qu'il doit être patient et attendre qu'il se calme. Quand il a vu que l'autre gars s'était calmé, il l'a tagué. Il attendait le bon moment pour l'attaquer. Alors que Lu cuisinait à la maison, la porte s'est ouverte et son père est entré. Elle lui a demandé où il avait été et pourquoi il était rentré si tard. Elle lui dit que s'il pouvait l'aider. Lorsqu'elle se retourne, elle voit l'oncle Li et son père. Li lui demande si elle cuisine à nouveau pour Zhang Yu. Le père de Lu répondit qu'il avait dû élever sa fille pour sa famille. Lu a dit à son père qu'il disait encore des bêtises. Elle leur a demandé pourquoi ils étaient rentrés si tôt. Le père de Lu a dit que le bureau avait fini son travail et qu'ils avaient donc décidé de partir. C'est rare qu'on se retrouve pour un bon repas. On peut aller au restaurant, a-t-il demandé à Lu. Le chef Li a dit qu'ils iraient un autre jour, mais que pour l'instant, il fallait s'asseoir tous ensemble. Li demande si Zhang Yu est sorti. Lu répond qu'elle ne sait pas qu'il est peut-être sorti se promener. À ce moment-là, le gars essayait juste d'ouvrir la porte. Li a dit que c'était scandaleux. Comment pouvait-il partir s'amuser et la laisser seule ici, le gars a dit qu'il avait faim. Il se demandait ce que Lu avait cuisiné aujourd'hui. Ça sent tellement bon. Zhang Yu a déclaré qu'il était de bonne humeur aujourd'hui et a donc décidé de lui acheter sa sucette préférée, ce qui lui a coûté beaucoup d'argent et a failli être dévoré par les chiens sur le chemin. Mais lorsqu'il aperçoit l'oncle Li et Lu, il s'était rapidement aimé la sucette dans sa poche, en leur disant qu'il a été retenu par des chiens et qu'il a eu des ennuis en chemin. L'oncle Li a dit qu'il était rare d'avoir un moment ensemble, alors ne le laissez pas gâcher le plaisir. Il lui a dit de s'asseoir, Li lui a dit que tous les hommes se battent et qu'il n'y a rien de mal à cela, n'est-ce pas? Zhang Yu n'a rien pu dire et a gardé le silence. Le père de Lu a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt de se vanter auprès d'une fille qui lui plaisait quand il était jeune. C'est normal. Le père Lu a également dit qu'il avait vu un homme marcher avec une femme en jupe courte, il lui a demandé comment elle s'appelait, lui ferme les yeux et dit qu'elle s'appelle Yuzoué. Le père de Lu dit qu'elle est jolie, blanche, propre et qu'elle a une belle silhouette. Quand il était jeune, il aurait donné n'importe quoi pour une fille comme elle. Le type sourit et parle dans sa tête, comment l'oncle Lu peut-il parler devant Luyao? Zhang Yu a levé son verre et a dit que c'était pour l'oncle Lu. En voyant Zhang Yu boire d'un trait, même si ce n'était pas une boisson alcoolisée, j'ai réalisé que ce type n'était pas mauvais. Il a dit à l'oncle Lu de manger des légumes. Tu n'es pas à la maison toute la journée, je ne pense pas qu'ils aient souvent l'occasion de manger la cuisine de Yao. Le père de Lu a dit que c'était une occasion rare. Le gars a dit qu'il pensait que Yao cuisinait beaucoup à la maison, ce qui n'est pas étonnant que ses compétences soient de premier ordre. Le père de Lu s'est demandé pourquoi il mangeait des plats à emporter. Apparemment, elle fait beaucoup d'efforts pour s'occuper de Zhang Yu, allant même jusqu'à cuisiner une telle variété de plats. L'oncle Li a dit à Zhang Yu de boire à la santé de l'oncle Lu et Zhang Yu lui a souhaité de réussir dans son travail. Après s'être dit au revoir, Zhang Yu a demandé à son oncle s'il avait soif. Mais il a répondu par la négative. S'asseyant sur le canapé, l'oncle Li dit qu'il veut demander au garçon s'il pense qu'il a des capacités. Zhang Yu pense qu'il ne peut pas reconnaître ses blessures et lui a ordonné de parler quand il en a eu la capacité. Zhang Yu rit, s'assit à côté de lui et lui dit qu'ils sont apparus il y a un mois et demi. Li lui demande comment ils se sont réveillés. Le type a dit qu'il ne savait pas vraiment comment ils s'étaient réveillés, qu'ils étaient sortis de nulle part. Ce genre de situation est très rare, une fois par environ. Le gars lui a demandé si c'était à cause de ses talents. Li n'a rien dit et lui a posé la main sur l'épaule en lui disant de se détendre. Li a dit à l'enfant que cette année, tout le monde doit passer un examen d'arts martiaux. Zhang Yu a dit que lui et Yao étaient au courant. Li a dit que ces dernières années, l'unité de garde de nuit a été soumise à une forte pression et que le nombre de victimes est en constante augmentation. Il peut donner au gars un renfort. S'il ne peut pas passer l'examen d'arts martiaux, ce n'est pas grave. Li dit que le jeune homme peut choisir entre plusieurs universités pour son admission. Il n'aime pas les bandes dessinées, demande-t-il. Il peut s'inscrire au département d'arts ou à autre chose, pas de problème. Le gars lui a demandé s'il ne voulait pas partir, s'il pouvait juste prendre son diplôme. Li l'a frappé et a dit non. Li dit qu'il ira à l'université de l'Indon. L'atmosphère y est très favorable. Lorsqu'il aura terminé ses études, trouvez-lui un emploi stable et il vivra heureux avec Yao Yao. Zhang Yu dit à l'oncle Li qu'il veut essayer de devenir spécial. Li lui dit bruyamment non, il doit obéir. Le gars s'est levé et a dit non. Si Li ne le laisse pas faire, il ira à la gare de nuit et mettra son oncle en gage. Li dit, va-t-il le mettre en gage ? L'oncle Li a dit qu'il ne plaisantait pas. Le monde des êtres spéciaux est beaucoup plus dangereux qu'il ne peut l'imaginer. Laissez Zhang Yu étudier en toute tranquillité d'esprit et il s'occupera de tout. Le garçon a dit à l'oncle Li qu'il était sérieux lui aussi. Le danger rôde partout. De plus, il ne pourra pas s'occuper de lui éternellement. L'oncle Li a accepté le choix du garçon et lui a dit qu'il regretterait sa décision et que s'il voulait être transféré, il pouvait le contacter à tout moment. Zhang Yu a dit à Li de ne pas s'en prendre à lui. Oncle Li l'a renvoyé et a dit qu'il partait. Le type lui a dit d'attendre et lui a dit que la dernière fois qu'il avait regardé les informations que Yao avait partagées, il était dit que les personnes spéciales devaient utiliser tout leur pouvoir avant de mourir afin de ne pas se transformer en une autre personne. Y a-t-il une chance qu'une personne soit encore différente même si elle a épuisé tous ses pouvoirs ? a demandé le jeune homme. Ce genre de situation peut se produire si les capacités d'une personne sont particulières ou s'il y a une interférence extérieure. Li est devenu curieux et lui a demandé pourquoi il posait cette question. Le gars a répondu que c'était juste un intérêt sportif. Li lui a dit que s'il choisissait les arts martiaux, tôt ou tard il devrait faire face à tout cela, et qu'il valait mieux qu'il fasse une pause et qu'il arrête de se battre. Au moment de partir, Li s'est souvenu et a dit au garçon que les tests de cette année auraient lieu avant la nouvelle année. Et lui dit de se préparer. Assis sur le canapé, le garçon se demande pourquoi son oncle est devenu différent, est-ce à cause de ses capacités ou de l'influence de quelque chose d'extérieur ? Le gars a dit que la garde de nuit devrait ramasser tout le monde en fonction des pouvoirs qu'ils ont. Pourrait-il se tromper sur quelque chose ? s'est-il demandé ? Ou bien a-t-il un pouvoir hallucinatoire ? La jeune fille a vu que le blogueur U avait publié une nouvelle vidéo et s'est empressée de la regarder en mettant à jour l'histoire. La fille a lu les commentaires et a dit que le nombre de haters a beaucoup augmenté ces derniers temps. Ils sont juste jaloux des compétences du gars. Et elle a décidé de voir combien de temps ils tiendraient. La fille a dit que les gars ne comprennent rien, alors ils écrivent toutes sortes de choses méchantes, et que c'est un montage. Elle a déclaré que le frère du n'est certainement pas un menteur, sinon il ne publierait pas de telles vidéos, et elle a donc décidé de les regarder. La jeune fille qui regarde cette vidéo a été très surprise par sa réalisation et s'est immergée si profondément dans le matériel qu'elle avait l'impression de le vivre en direct. En participant avec le gars à cette bataille, elle était très heureuse et craintive, et pensait que le gars était très beau. La fille a dit que c'était excitant, et que la vraie bataille du spécial avec les autres était réelle. C'est impossible à faire, et il n'y a pas d'erreur possible. La fille était sûre qu'il était vraiment un tueur de baies d'eau. Après avoir vu sa capacité de morsure d'ombre, il a absorbé l'autre point c'est parce qu'il avait absorbé l'autre araignée avant point et il avait gagné une nouvelle capacité. Lorsqu'il s'est regardé dans le miroir et a vu sa blessure, le garçon a dit qu'il souffrait. Les autres dans cette région sont très forts. S'il n'avait pas été blessé, je crains qu'il n'aurait pas survécu. Il a dit que cette fois-ci, c'était plus réaliste, mais il n'y avait rien qui pouvait échapper à ses yeux. Dao a dit que, comme tout le monde peut le voir, l'autre est gravement blessé. L'autre est très faible dans cet état, de sorte que même une personne ordinaire peut s'occuper de lui. Dao a demandé si la personne spéciale s'intéressait à des gens aussi faibles. Le type s'est mis en colère et a fermé le téléphone. Jeanne Yu a dit que c'était un mauvais combat, je suis d'accord. Mais il est tellement en colère contre ce dos. Le gars a dit que sa force actuelle n'était pas suffisante pour quelque chose de plus. Il devait devenir plus fort. Si fort que personne n'oserait le questionner. En ouvrant le menu des ombres, il a dit qu'il éliminerait 200YAO et 15 oncles li. Où est-il faible alors ? Mais ses capacités actuelles ne sont pas suffisantes, il doit devenir plus fort. Grâce à ses batailles, il a acquis de nouvelles compétences. Tout d'abord, en ce qui concerne les points d'ombre, il pense qu'il s'agit d'une barre d'expérience, mais c'est aussi une sorte de barre d'énergie. Il a besoin d'environ trois points pour utiliser le fil d'ombre et la pupille d'ombre. La décapitation, le marquage et la poursuite ont des degrés de consommation différents. La forme de l'ombre dépend de l'environnement. Par exemple, dans la couche d'ombre, la consommation sera faible. Si vous allez juste dans l'ombre, la consommation sera estimée comme moyenne, mais à la lumière du soleil, elle sera élevée. Il m'a dit qu'il pensait que les êtres spéciaux étaient très forts et qu'il ne pourrait les combattre que sous forme d'ombre. Je ne pense pas qu'il pourra le faire longtemps, mais même sa force actuelle devrait suffire à les faire fuir. Tout devrait s'arranger, dit le gars, mais il pourrait y avoir beaucoup de problèmes, donc la retenue n'est pas pour lui. Et il a décidé de donner le meilleur de lui-même. De toute façon, l'oncle y sera pour lui, de quoi avoir peur. Le lendemain, les filles ont appelé les garçons pour évaluer leur tenue. Le garçon a dit qu'elles étaient des menteuses. N'ont-elles pas dit que cela prendrait une heure et qu'elles étaient là depuis une éternité? Zhang Yu lui a dit que s'il continuait à gâcher sa vie comme ça, il ne tiendrait même pas quelques jours. Le gars lui a dit de ne pas plaisanter comme ça à la veille du nouvel an, c'est malheureux. Zhang Yu a dit qu'il ne plaisantait pas, que s'il ne tuait pas, il mourrait lui-même. Le type lui a demandé avec surprise de quoi il parlait. Zhang Yu change brusquement de sujet et dit qu'il plaisantait et que les filles venaient d'arriver. Lu suggère que les gars s'assoient quelque part et mangent. Zhang Yu lui a demandé ce qu'il y avait de plus savoureux dans l'herbe. Et il a suggéré d'aller dans un café que les étudiants aiment beaucoup. Arrivé au café, Lu a demandé si c'était l'endroit que les étudiants aiment tant. La jeune fille a répondu que oui, mais qu'elle pensait que c'était plutôt pour les garçons. Zhang Yu dit qu'il a été blessé récemment et qu'il a besoin de rattraper son retard dans son travail. Lu l'a regardé et a été surprise car il avait commandé tous les plats habituels, mais elle pensait qu'il commanderait quelque chose de spécial. Mais le gars a dit qu'il avait commandé tous les plats habituels et qu'il avait commandé des huîtres plus grosses et plus fraîches. Le gars a dit à Lu de ne pas s'énerver et lui a tendu une escalope, mais Lu, têtu, a refusé et a dit qu'elle ne le ferait pas. Mais soudain, elle reçoit un message sur son téléphone indiquant que l'examen aura lieu le 17 février et se terminera le 20. Zhang Yu lui a dit de ne pas s'inquiéter, car ses qualifications n'étaient pas suffisantes. Comme tout le monde le sait, à l'âge de 7 ans, il était terrifié par quelque chose de différent. Lorsqu'il a été détruit, il avait développé une maladie mentale. Zhang Yu a dit qu'il se serait occupé de lui tout de suite. Lu lui a demandé s'il pensait que tout le monde était comme lui. Lu a dit que la plupart des gens s'enfuiraient dans une telle situation. Même si tout semble normal, les autres sont toujours introuvables. Tout le monde est resté silencieux, mais Zhang Yu n'a pas pu le supporter et a suggéré que tout le monde boive un peu. Lorsqu'il a pris le verre, une sirène a retenti et Lu a dit qu'il s'agissait d'un capteur de pollution. Tous les gens se sont levés et ont couru. Lu a dit que cela signifiait que l'autre était entré dans le centre commercial. L'une des personnes a crié à tout le monde de courir, et comme un troupeau d'animaux, ils se sont tous levés et ont commencé à se pousser les uns les autres. Le type a dit qu'il y avait trop de monde et qu'il ne pouvait pas sortir. Lu a dit que la première chose à faire était de rester calme et de se diriger lentement vers la sortie. Zhang Yu a pris toute la force de son point et a traversé le mur jusqu'à la sortie. Les gars se sont figés en voyant cela, et le gars leur a crié de courir. Mais Zhang Yu a vu quelqu'un d'autre et s'est figé. Il a réalisé qu'il y avait trop de monde autour de lui, et que s'il se réincarnait, tout le monde le verrait. Lu a dit qu'il devrait y avoir des barrières autour du centre commercial, sinon pourquoi le ferait-elle ? Zhang Yu se dit qu'il était trop tard pour raisonner, qu'il devait se lever et s'enfuir d'ici. Heureusement, il fut découvert plus ou moins à temps. Zhang Yu a arrêté tout le monde et leur a dit de s'accrocher à lui, mais tout a échoué et ils sont tombés. Quand Zhang Yu s'est remis sur pied, il a demandé au gars s'ils allaient bien. Lu a dit qu'ils allaient bien, juste quelques égratignures sur son visage. Zhang Yu lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va le sortir de là tout de suite. Saisissant un rocher, Zhang Yu le soulève et libère la jambe de l'homme, mais celle-ci est cassée en deux. Lu sortit rapidement quelques pilules de sa poche et lui dit de les manger, elle devrait l'aider. Le garçon demanda ce qu'était cet endroit et pourquoi il était si sombre. Lu dit qu'elle ne sait pas, parce qu'elle n'a jamais été dans ce genre de situation auparavant. Zhang Yu dit qu'il pense qu'ils sont à un étage d'un centre commercial, mais nous devons trouver une solution. Après avoir appliqué le pouvoir de l'ombre, Zhang Yu n'en croyait pas ses yeux, car il ressentait une sensation familière. Il disait que le sol entier était entraîné dans la couche d'ombre. Zhang Yu regarda autour de lui et vit la fille pleurer, et les gens reprenaient tous leurs esprits. L'homme dit à sa fille de ne pas avoir peur, les veilleurs de nuit viendraient bientôt les secourir. Dans son esprit, Zhang Yu réalisa qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui. Il n'y avait aucun moyen de transport dans la couche d'ombre, et le veilleur de nuit mettrait donc un certain temps à les atteindre. S'ils restent ici assez longtemps, ils seront exposés à une bonne dose de pollution, s'ils ne sont pas rattrapés par d'autres. « Nous devons faire sortir tout le monde dès que possible. » Zhang Yu demande à Lu si elle ne porte pas la montre que son oncle lui a offerte. Lu répond par l'affirmative, car elle l'avait presque oubliée. Lu a dit que cette garde pouvait signaler de l'aide, afin que les hommes de la garde de nuit arrivent plus vite. Zhang Yu savait que cette montre ne pouvait pas accélérer l'arrivée de l'escouade, mais elle pouvait certainement résister à la pollution. Zhang Yu a dit que l'autre pouvait attaquer à tout moment, et qu'il ne devait pas baisser sa garde. Zhang Yu n'eut d'autre choix que d'utiliser un objet pour se transformer en ombre. Lu a repris ses esprits et a commencé à chercher ses amis. Xia a dit qu'elle était là. Le gars leur demande où ils sont. Il ne les voit pas. Xia dit à Lu de regarder cet énorme trou qui les séparait, se demandant si Zhang Yu avait pu tomber par là. L'éventail de Zhang Yu fut également transporté dans ce monde, elle était couverte d'écorchures et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle se souvient d'être sortie se promener avec Xiaoya, puis l'alarme a retenti et tout le monde s'est soudain mis à courir. Elle s'est mise à crier pour son compagnon et à chercher, mais soudain elle a vu une main ensanglantée et la regardée, c'était son compagnon. Mais soudain, elle a vu quelqu'un d'autre d'en haut essayer de la tuer. Mais elle n'a jamais pensé qu'elle serait dans l'intrigue de l'un des films. Mais l'héroïne du film vient sauver le héros. Dans la vraie vie, c'est impossible, dit-elle, personne ne la sauvera. Et dans la réalité, il n'y a pas de héros. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit Zhang Yu, qui l'avait sauvé de la mort. Elle était très heureuse et l'appela héros. Zhang Yu a reçu une notification indiquant que la griffe d'ombre fonctionne en conjonction avec la capacité d'assassin, augmentant la létalité des coups. La jeune fille n'arrivait pas à croire qu'elle avait vu son blogueur préféré. Elle lui a sauté dessus et lui a dit qu'elle était sa fan et qu'elle regardait toutes ses vidéos. Elle a dit qu'elle aimait beaucoup ce type. Zhang Yu a dit à la fille que ses collants et sa robe étaient déchirés. Mais soudain, elle est partie et a dit qu'elle détestait ça. Elle a demandé à son frère Yu ce qu'il regardait. Yu a dit qu'il lui rappelait simplement. La fille a dit que si le frère Yu ne l'aimait pas, elle pouvait courir à la maison et en changer. Il lui a demandé, vraiment, même les collants? La fille a souri et a répondu que bien sûr, tout était pour lui. Yu a dit que ce n'était pas le moment pour ça. Et maintenant, il est temps que la chasse commence. Le type a recommencé à se moquer de l'autre et l'a attaqué, mais l'a manqué. Il a dit qu'il avait beaucoup de force et d'agilité, sinon il serait mort. Il a essayé d'attaquer à nouveau l'autre, mais celui-ci a dévié son coup, et deux autres personnes sont venues à son secours, a-t-il dit. La jeune fille a regardé la retransmission en direct et lui a souhaité bonne chance. Et s'il gagne, la jeune fille portera des bas pour lui. En entendant cela, Jeanne Yu a dit qu'il ferait n'importe quoi pour cela, et pendant un moment, il a même rougi. Le type a été surpris par leur force et a manqué le moment où un goût s'est élevé dans les airs. Mais cela ne l'effraya pas et il utilisa l'attaque du filet d'ombre, neutralisant ainsi leur dangereuse arme à griffe. Jeanne Yu demanda à l'autre s'il voulait le tuer, mais il n'en fut pas capable. Mais soudain, un autre l'attaqua par derrière et le sang du type se répandit sur le trottoir. Le gars a dit que les autres ont commencé à travailler ensemble. Deux se retirent pendant que l'un attaque, et si ça continue, il n'y a aucune chance que le garçon gagne. Il faut faire quelque chose, mais en un instant, plusieurs personnes, tout en même temps, l'ont attaqué. En repoussant leur cou, l'homme a dit qu'il le gardait dans l'ombre. Le sang de l'homme diminuait de plus en plus à chaque coup. Il a dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Il a dit qu'il devait piéger les ennemis. En utilisant la capacité de marquage, il s'est mis à les poursuivre. Depuis la dernière bataille dite du gars, la durée de la marque a été prolongée de trois secondes. Pendant ce temps, la cible sélectionnée cessera de penser clairement à cause de la peur. Comptant les marques à chaque seconde, il attaqua les autres et leur suça lentement le sang, puis vint l'attaque de décapitation. Après avoir tué l'un des autres, il s'est ressaisi et a regardé les autres d'un air mauvais, en disant que c'était leur tour. Ouvrant les bras aux autres, il leur a demandé ce qui n'allait pas, pourquoi il ne continuait pas, pourquoi il ne se débrouillait pas bien. Le gars a dit que s'il n'attaquait pas, alors il attaquerait. Mais soudain, il a vu une lumière étrange et s'est arrêté, demandant d'où venait la lumière dans la couche d'ombre. Zhang Yu se demandait pourquoi il avait soudainement envie d'aller là-bas, mais il n'était pas le seul à avoir cette envie, les autres aussi. Le commandant de la garde de nuit, Sun, a déclaré que la torche qui brûle éternellement émet une douce lueur après utilisation, dispersant les ombres, et qu'elle peut être utilisée comme source de lumière. Le type est surpris de voir qu'ils sont arrivés un par un, si c'est ça le pouvoir de la garde de nuit. S'il l'avait touché, il pense qu'il aurait disparu en une seconde. Zhang Yu leur a dit qu'ils étaient arrivés en retard, après tout, il avait presque perdu. L'homme s'est excusé d'être en retard et a demandé si tout le monde allait bien. Le garçon a répondu qu'il n'était pas si important, qu'il fallait les laisser s'occuper davantage de cette fille. La fille lui a dit d'attendre et lui a demandé s'il allait la ramener à la maison. Le gars a dit qu'il plaisantait, parce que les membres de la garde de nuit font toujours passer le travail en premier. Mais la fille a été très offensée, elle a même pleuré et lui a dit d'attendre, mais le gars a disparu de leur vue. Le commandant a demandé s'il existait une telle personne. L'homme a répondu que ce présentateur était très célèbre sur sa plateforme, qu'il utilisait le pouvoir de l'ombre, mais qu'il n'était pas particulièrement fort et qu'il pensait que ce type se situait quelque part au premier niveau. Le niveau 1 a demandé au commandant. Il a une torche à la main, comment peut-il y avoir une ombre? Il a disparu devant tant de monde. Est-il au premier niveau, demande le commandant. En laissant tout derrière lui, le commandant a dit que nous devions ramener la fille à la maison. Et ensuite vérifier s'est-tu. À ce moment-là, Lu dit à Zhang Yu qu'il était très inquiet à son sujet, qu'il ne pouvait pas être mort, mais Guy leva la main et dit qu'il était là. Il lui a demandé de l'aider, car il a l'impression d'être déchiré, a-t-il dit. Lu lui a dit de s'accrocher un peu, elle allait enlever les pierres. Le gars a dit qu'il n'en pouvait plus et lui a demandé de le sortir de là. Lu lui a demandé comment il était arrivé là. Quand elle l'a sorti de là, elle a dit que les pierres ne le pressaient pas. Lu a vu son dos et lui a demandé comment il s'était fait une telle blessure. C'était à cause des pierres? Le gars a dit qu'il ne savait pas si c'était de la pierre. Mais ce n'est pas vraiment de la pierre, c'est quelque chose d'autre. L'homme lui a demandé où étaient Feng et Liu. Liu a répondu que la garde de nuit était venue les aider et qu'ils avaient été emmenés. Le type lui a demandé si elle était restée pour le retrouver. Lu a répondu, et alors? Si quelque chose lui arrivait, comment regarderaient-elles l'oncle lit dans les yeux? L'homme s'est figé et a laissé échapper une petite larme. Serré contre elle, il ne pouvait pas la laisser partir. Mais Lu, à ce moment-là, a ressenti quelque chose. Lu lui a expliqué ce qu'il faisait et lui a demandé de la laisser partir. Le gars a dit qu'il n'avait vu que des gros avec des lames, qu'ils étaient si laids. Le gars a dit à quel point il était effrayé et a proposé de le serrer davantage dans ses bras. Lu lui a dit qu'elle allait le tuer. Mais soudain, une fille étrange est entrée et leur a demandé s'ils allaient bien, parce qu'elle avait entendu les cris. Lu a repoussé le type et lui a dit que c'était bon. L'inconnu leur a dit de la suivre. Elle les emmènerait jusqu'à la sortie. Lu lui a demandé ce qui n'allait pas. Il n'a rien dit, mais en fait il avait oublié d'absorber les autres. Le lendemain, une enquête a été menée au quartier général de la garde de nuit et c'est à Zhang Yu que l'on a demandé de préciser sa personnalité. La jeune fille a déclaré que les conséquences de l'incident n'étaient pas très importantes, mais qu'elles existaient. Certaines personnes avaient besoin d'une aide psychologique. Cette fille était membre de la garde de nuit, Li Yuan. Li a déclaré que si vous passez un test d'art martiaux pendant cette période, votre note sera diminuée. Zhang Yu a dit qu'il pensait qu'il allait bien. Il a demandé s'il devait suivre une thérapie. Li a déclaré que le processus de contamination peut être caché et qu'il est parfois trop tard pour faire quoi que ce soit, de sorte que le traitement est indispensable. Le gars a souri et a dit qu'il lui restait alors une dizaine de jours avant l'examen. Li lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il y a eu beaucoup de situations similaires l'année dernière, et que la garde de nuit a donc mis en place une politique spéciale à ce sujet. Zhang Yu a demandé étonnamment à l'avance. Li lui a dit de contacter ses parents ou son tuteur et de les faire signer. Li précise que le pré-test est effectué lors des patrouilles de nuit et que les résultats sont également saisis dans le système, tout comme un examen. L'équipement de test est aussi exactement le même, a dit Li.ouvert et impartial. La garde de nuit garantira la sécurité en cas de situation imprévue. Zhang Yu a dit que son tuteur est son oncle et qu'il travaille aussi dans la garde de nuit. Li a dit que cela rendait les choses plus faciles. Elle a dit au type de lui dire son nom. Le type a dit qu'il semble que son oncle travaille dans le département principal du premier district civil et qu'il s'appelle Lixunga. Li se leva brusquement et dit, et demanda exactement Lixunga, et était-il sûr qu'il était un civil ordinaire ? Le gars a dit non. Il n'a pas été viré, il n'a rien fait. Li a dit non, il n'a pas été viré, et le gars n'a rien fait. Li a dit qu'elle emmènerait le garçon à la maison de son oncle et qu'il la suivrait. En marchant jusqu'au siège principal, le garçon s'est figé devant ce qu'il a vu. Un passant a dit que ce type n'est pas un membre de la garde de nuit. Il y a eu beaucoup de vérifications, mais ils n'ont pas d'homme du nom du. Li a demandé à l'homme ce qui se passait, pourquoi il s'était arrêté. L'homme a répondu que c'était la première fois qu'il venait ici et qu'il était un peu inquiet, mais il s'est rendu compte qu'il avait des ennuis parce que les gardiens de nuit avaient commencé à le contrôler. Li lui dit de ne pas s'inquiéter et lui demande de rester près de la porte pendant qu'elle va voir l'inspecteur Li. Lorsqu'il est entré dans la salle, il a été surpris de voir tous ses amis dans la salle d'attente. Lui a demandé à la fille si elle avait vraiment vu. La jeune fille répondit fièrement qu'elle l'avait bien survu, car il l'avait sauvé de monstres et d'autres créatures. Quand il a vu cette fille, le gars s'est demandé pourquoi elle était là. Il a pensé que c'était un problème. Lui dit à Zhang Yu de s'asseoir à côté d'elle et commence à raconter son histoire avec le blogueur Hu. La jeune fille dit qu'elle l'a vu combattre dix autres personnes en même temps, qu'il avait l'air très calme et détendu et qu'il les a toutes tuées en un instant. Au moment où les autres ne peuvent plus bouger, la garde de nuit arrive et frère Hu disparaît dans l'ombre, laissant derrière lui ses lauriers. Le gars dans sa tête pensait qu'elle ne devrait pas mettre de l'huile sur le feu comme ça. Mais quel beau bas elle avait. Lu a demandé qui était cette Hu. Ils ont dit qu'il était membre de la garde de nuit. La fille a dit qu'elle pensait qu'il était un étudiant comme eux. D'où tenait-elle cette information, a demandé Lu. La jeune fille a déclaré que ses paroles et ses actes, ainsi que son intuition, en témoignent. Surtout, il est amoureux des jambes des filles, surtout si elles sont découvertes, comme les siennes. Elle pointa son doigt vers Zhang Yu, qui fut très surpris et ne réalisa pas qu'elle le désignait également. Lu s'est levée d'un bond, a attrapé Zhang Yu et a dit, « Veut-il mourir? » Mais à ce moment-là, le père de Lu est arrivé en courant. Lu fut très surprise de le voir. Le père de Lu lui demanda si elle allait bien, car il avait entendu dire qu'elle était tombée dans la couche d'ombre. Lu a dit que tout allait bien et que Zhang Yu allait bien aussi. Le garçon a dit qu'il avait seulement un peu faim. Le père de Lu a dit, « Si c'est d'accord, qu'ils le suivent. » Lu a demandé à son père, « Est-ce que la situation est sérieuse cette fois-ci? » Après tout, c'est la première fois dans l'histoire qu'un magasin entier est pris dans une couche d'ombre. Les victimes sont encore en train d'être comptées, mais c'est une bonne chose qu'elles n'aient pas été blessées. Le père a dit aux garçons qu'ils auraient dû être informés qu'en raison de l'incident, l'examen aurait lieu plus tôt. Mon père a décidé de faire un bref résumé. Le test est divisé en deux parties. La première est un test d'aptitude. La seconde est un test de volonté. Le test d'aptitude est connu comme l'éveil initial. Les candidats résisteront à la contamination. Dans ce test, les risques sont assez faibles. Il s'agit essentiellement d'une distribution des aptitudes en fonction des caractéristiques. L'objet du test de volonté sera leur volonté spirituelle. Ce test sera la clé pour savoir s'ils peuvent devenir spéciaux. Le gars a dit que si la clé du succès est la volonté, plus elle est forte, mieux c'est. Le père de loup a dit que c'est facultatif. Certaines personnes peuvent supporter la douleur d'un bras coupé, mais leurs qualifications resteront médiocres. D'autres ne font rien d'autre que de se ridiculiser, tout en se montrant sous leur meilleur jour. La volonté, a dit le père loup, n'est pas seulement la capacité à supporter la douleur, mais aussi à croire au bien, à résister aux mauvaises pensées, à tolérer la pollution, en général, c'est assez compliqué. Le père de loup a demandé si ces objets avaient un effet sur la volonté. Le père de loup a demandé pourquoi. Loup a répondu que quelqu'un pensait aux gens des filles, par exemple. Le gars a souri et a dit qu'elle était en colère. Le père lui explique qu'il existe plusieurs autres facteurs, mais que ces trois-là sont les plus courants. Si ces trois points sont déformés de quelque manière que ce soit et que le cœur est rempli d'émotions négatives, tout sera perdu. Pourquoi Zhang Yu a-t-il demandé cela? Le père lui a dit que les mauvaises pensées ne font qu'attirer le mal. Les émotions négatives sont également une sorte de pollution. Et si tout cela s'accumule sur une longue période, la pollution finira par devenir immense. Si vous avez des émotions négatives, il est temps de les laisser sortir, car si vous les gardez dans votre cœur, elles ne mèneront à rien de bon. Bavant, il se dit dans sa tête qu'il devrait aller se masser les pieds pour se purifier l'âme. Le père de Lu leur a dit de revenir dans quelques instants car les tests allaient commencer. Le père de Lu a dit à Zhang Yu que son oncle Li ne reviendrait probablement pas avant un certain temps. Il a donc signé tous les documents à sa place. Le garçon a dit qu'il s'excusait pour le dérangement. Le père Lu leur a dit de ne pas s'inquiéter outre mesure, mais de suivre le courant. Zhang Yu a souri et l'a remercié. Lorsque la jeune fille est entrée dans la salle d'attente, elle leur a demandé s'ils étaient de retour. Lu a vu que tout était vide et a demandé où étaient les autres. La jeune fille lui a répondu qu'ils étaient partis avec le personnel. Pourquoi n'est-elle pas partie, demande Lu. La jeune fille répond que ses parents travaillent, qu'ils ont quitté la ville il y a deux jours et ne sont pas encore revenus. Elle vient de leur parler, ils vont signer les papiers à distance. Les gars sont entrés et étaient contents que tout le monde soit là. Le gars a dit que c'était incroyable, ils ont vaporisé une sorte de produit sur sa jambe et il a cessé d'avoir mal. Zhang Yu a dit qu'il avait une blessure, est-il sûr de vouloir passer le test? L'homme leur a dit de ne pas s'inquiéter, les médecins ont dit que cela n'affecterait pas le résultat. La fille a dit que malgré son air suffisant, il venait littéralement de pleurer dans un coin. Le gars s'est mis en colère et a dit qu'il ne pleurait pas. En voyant les gens dehors, Zhang Yu leur a demandé pourquoi ils étaient si déprimés. Lu a répondu qu'ils ne comprenaient pas. Ils veulent juste vivre une vie paisible. Lu a dit qu'après le procès, cependant, ils commenceront probablement à voir des changements. Mademoiselle Li dit que tout le monde est rassemblé et qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Mademoiselle Li a précisé que le test est divisé en deux parties, l'aptitude et la volonté. Le test d'aptitude sera évalué en fonction du potentiel de développement, du pouvoir de destruction et de la capacité à l'utiliser. Les aptitudes sont divisées en trois catégories, faibles, moyennes, élevées et supérieures. Le test de volonté vise à identifier la résistance à la pollution. Les couleurs suivantes seront récompensées, blanc, vert, bleu, violet, rouge et orange. L'année dernière, les compétences de premier niveau n'étaient pas autorisées à participer au test, mais cette année, tout le monde doit y participer sans exception. L'évaluation de leur potentiel à devenir spéciaux doit être envisagée à tous les stades du développement de leur puissance. Mais si leur volonté est inférieure à leur capacité, ils ne pourront que devenir des travailleurs civils. Mlle Li a refermé le livre en claquant la porte, a dit que c'était fini et a laissé tous les garçons la suivre. En entrant dans la salle d'attente, Jeanne eut réfléchi en regardant la vitre, mais soudain, une voix provenant du haut-parleur appelle Feng pour un test. La peur de Buffeng la dévorait. Elle se ressaisit en un instant et dit qu'elle était là. En entrant dans la salle d'examen, le professeur a retiré la robe du ballon et lui a dit qu'elle pouvait commencer. Mais soudain, les lumières se sont éteintes dans toute la pièce. Lou a demandé s'il fallait couper l'électricité. Il semble que ce soit un test de volonté. Jeanne eut resta silencieux et observa la scène, car il était habitué à de telles ténèbres, ayant souvent été dans la couche d'ombre. Le gars qui a vu le cristal a dit que ses pieds étaient comme de la pierre et qu'il brillait. C'est comme si elle avait rencontré quelque chose de fort. Mais soudain, la lumière s'est allumée et Feng est sorti. Lou lui a demandé comment elle allait. Feng lui dit qu'elle n'a malheureusement aucun talent pour la volonté et qu'elle s'est beaucoup entraînée, mais que cela n'a servi à rien. Liu a dit que tu voulais être spécial ? Feng a dit oui, mais ça n'a pas marché, alors elle lui a demandé s'il était heureux. Liu a été invité ensuite. Il a dit qu'il ne voulait pas être spécial et a prié en entrant dans la salle de test. Feng lui a dit de ne pas s'inquiéter, parce qu'il ne pouvait pas être spécial. Après avoir passé le test, Liu est sorti et a dit qu'il avait réussi. Feng a été surprise d'entendre cela et n'en croyait pas ses oreilles. Feng tombe à genoux et dit qu'elle voulait être spéciale mais que ça n'a pas marché. Liu dit qu'il ne voulait pas mais qu'il l'a fait. Voyant cela, Liu dit qu'ils n'ont pas eu de chance. Invité à son tour, a expiré, s'est tourné vers Zhang Yu et lui a dit qu'elle partait. Après avoir vu le test de Liu, le gars a été surpris et a dit que la pierre de Yao était devenue rouge alors que les autres étaient vertes. Il s'est souvenu que la volonté correspondait à six rangs et couleurs différents et que le rouge était le cinquième rang. Après avoir quitté la salle d'examen, Feng lui a demandé si elle avait réussi. Liu a répondu, les mains serrées, qu'elle avait réussi. Zhang Yu lui a demandé si elle était fatiguée. Liu lui a dit de partir et qu'il comprendrait. Zhang Yu est allé l'embrasser et lui a dit, allez, pourquoi ne pas le motiver d'une manière ou d'une autre. Liu lui a dit d'aller se faire foutre. Zhang Yu fut le prochain à être invité dans la salle de test. Il dit au revoir à ses amis et entre joyeusement dans la salle. Le professeur lui a demandé s'il avait éveillé cette capacité. Le garçon a répondu par l'affirmative et lui a dit de boire ce pot. Le professeur a dit qu'il ne poserait pas de questions sur le cristal. Et lui a suggéré de commencer à tester sa volonté. Après avoir mis les cristaux, son professeur lui a dit de ne pas être nerveux et d'aller de l'avant. Ses capacités s'étant éveillées, il sentait sa conscience séparée de son corps lorsqu'il avançait. Une fois dans ce monde, l'homme a dit qu'il était stupéfait de ne plus sentir son corps, mais qu'il était toujours connecté à lui. Zhang Yu a commencé à danser alors qu'il était dans un autre monde et a crié que c'était inoubliable et très cool. Le professeur lui a dit de ne pas sauter, sinon son test serait interrompu. Le garçon s'est arrêté brusquement et a dit qu'il comprenait. En voyant le cristal, il a dit que courir là-bas semblait trop facile au début. Mais soudain, il ne se rend pas compte de ce qui se passe, son corps devient de plus en plus lourd et il lui est de plus en plus difficile de respirer. Il se rendit compte que quelque chose commençait à l'affecter. Le désespoir, la tristesse, la colère. Mais il devait se battre, mais soudain, il entend la voix de l'oncle Lee qui lui demande d'où il vient. Lee lui dit qu'il n'était pas spécial et qu'il ne ferait que blesser les autres s'il continuait. Le garçon a commencé à nier ses paroles et a dit qu'il s'agissait d'une illusion, pas de l'oncle Lee. Il lui a dit de se rendre compte qu'il n'était pas assez capable. Silhouette Lee dit que les montagnes et les rivières sont détruites et que d'autres se déchaînent partout. Ce type comprend tout. Il peut vivre une vie heureuse, alors pourquoi s'embarrasser de telles absurdités, demanda Lee. L'oncle Lee a dit que ce n'est pas la force qui fait la différence, mais la volonté. Et c'est son neveu Zhang Yu. Il a demandé au jeune homme s'il pouvait suivre leur exemple. Après avoir vu les terribles conséquences et la bataille, Lee a dit à son interlocuteur qu'une telle fin était spéciale et lui a demandé à nouveau s'il voulait vraiment être comme eux. Ne vous laissez pas abuser, car en réalité, il veut juste être au centre de l'attention. Tout comme d'innombrables adolescents rêvent de devenir des super-héros. Rester au lit, ne pas se lever tôt, s'amuser, aimer les femmes. Il n'aime pas les personnes âgées qui essaient de lui parler. C'est un individu avec ses propres pensées et objectifs. « Sentir qu'il est fait pour quelque chose de plus. Il est différent des autres. Il aime s'affirmer, s'efforcer d'aller plus loin. Il n'a pas beaucoup de capacité, mais il a envie de beaucoup de choses. » Lee a déclaré qu'en fait, l'homme lui-même se rend compte qu'il n'a rien de spécial, qu'il s'agit simplement d'un maximalisme juvénile. En faisant passer le gars de l'autre côté, Lee a dit que le côté obscur de ce monde n'est pas du tout une couche d'ombre. Même si le soleil brille au-dessus de sa tête, il y aura toujours quelque chose qu'il ne pourra pas voir. C'est le monde caché. Il n'y a rien de beau là-dedans, et ce n'est pas un conte de fées. Si le gars devient spécial, il devra récolter les fruits de ses décisions. Lee a déclaré qu'il allait maintenant revenir à la question initiale, « Zhang Yu peut-il devenir spécial ? » Pendant que le garçon se cherchait, Mlle Lee est entrée dans la salle et a demandé au professeur ce qui se passait. Le professeur lui répond, « Rien pour l'instant, il tourne en rond. » Mlle Lee a dit que c'était normal. Après tout, la pollution qu'il avait reçue n'était pas quelque chose que tout le monde pouvait supporter. Le professeur a dit que seules les personnes ayant un haut niveau de résilience seraient capables d'avancer plus loin. Le professeur a dit que les objectifs de Zhang Yu n'étaient pas très clairs pour eux. Mlle Lee a dit au professeur que le cristal était devenu rouge. Le professeur était surpris et ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez lui. Il doit être de rang 5, mais ça ne ressemble pas à grand-chose. Il Lee a dit que c'était peut-être un rang 6. Le maître a dit qu'il ne savait pas. Après tout, en quelques décennies, seules quelques personnes avaient atteint le sixième rang. Mais soudain, la lumière du cristal s'est mise à vaciller. Le professeur n'a pas compris ce qui se passait. Il a demandé à Mlle Lee de vérifier si la montre du garçon ne présentait pas d'anomalie. Il a déclaré que tous les signes vitaux du garçon étaient normaux. Le professeur a dit que c'était impossible. Plus on se rapproche, plus la volonté devient puissante. Mais sa volonté s'affaiblit. Soudain, il aperçoit le gars qui avance à petits pas vers le cristal. Le professeur a dit que c'était une blague. Il veut toucher le cristal? Même une personne avec une volonté de sixième rang ne peut pas faire ça. Lorsque Zhang Yu toucha le cristal, un portail s'ouvrit et une voix lui dit qu'il ne devait pas devenir spécial. Laissez-le penser à lui-même et à ses amis, à ses proches. Une voix lui dit de faire son choix. Mais le type lui crie qu'il en a assez et qu'il en a assez des bourdonnements d'oreilles. Le garçon a souri et a dit que c'était une sorte de tentation. Il s'est dit qu'il avait peut-être déjà cédé. Après avoir rencontré l'oncle Li, il a dit que, pour être honnête, il avait été pris au dépourvu au début et qu'il avait même hésité. Il voulait juste avoir l'air d'un héros aux yeux des autres, sans se soucier du reste. Mais dans ce monde, il n'y a pas de surhommes, il n'y a que des gens ordinaires qui ont réussi, a dit Zhang Yu. C'est leur dévouement qui a apporté la stabilité au monde. Un homme a dit un jour qu'il appréciait la paix, mais il ne veut plus se cacher derrière le dos des autres. Zhang Yu a dit qu'il voulait allumer sa propre flamme et éclairer les ténèbres une fois pour toutes. Le médecin est venu voir le père de Lu et lui a dit que l'incident de la couche d'ombre avait touché les deuxième, troisième et quatrième étages du centre commercial, ainsi que le cinquième étage, mais pas complètement. Environ 850 personnes ont été touchées, dont 700 ont été piégées dans la couche d'ombre. Plus de 650 ont été secourues, mais les recherches se poursuivent. Au total, 30 élèves vont participer à l'examen d'arts martiaux. Pour les tests préliminaires, plusieurs groupes ont été constitués et un test de contamination sera effectué. Le père de Lu demande ce que dit le département de la pollution. Le subordonné de Lu lui a répondu que les résultats étaient prêts et qu'il les lui avait envoyés. En ouvrant l'ordinateur portable, il a vu que le nom de code de l'espèce d'ombre, l'esprit errant, était de niveau de pollution 1. Le subordonné a déclaré que les trois esprits sont très similaires en termes de morphologie, d'os et de tissu. Des traces de produits humains ont également été trouvées. Le médecin a dit que c'était impossible. Chacun a ses propres caractéristiques individuelles, qui changent beaucoup au cours de la mutation. Et ces caractéristiques ne peuvent pas être réparties de trois manières différentes à la fois. Le commandant lui alluma une cigarette et dit, il semble que quelque chose se passe à baie d'eau. Certaines créatures qui se cachent dans l'obscurité ne peuvent plus rester tranquilles, mais en regardant à l'extérieur, il a vu une lumière brillante qui l'a aveuglée. En regardant de plus près, il a vu que cette lumière venait de la salle de test. Le commandant Lu a décidé de vérifier ce qui s'était passé, il a dit que le meilleur résultat du test de volonté était la lumière orange, la lumière dorée étant hors de question. En entrant dans la salle de test, le commandant Lu est surpris de voir que tous les gars regardent Zhang Yu sans pouvoir le quitter des yeux. Le professeur s'est approché de lui et lui a dit qu'il s'agissait de Zhang Yu. Une fois sorti de l'épreuve, le commandant Lu décide de parler à Zhang Yu. Il lui apporte de l'eau. Celui-ci lui demande ce qu'il en est de Lu et des autres. Le commandant Lu a dit que pendant que le gars était testé, ils étaient dans la salle de repos. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Lu dit à Zhang Yu qu'il l'a beaucoup surpris. Le niveau 5 est très bon, sans parler du niveau 6. Après tout, c'est lui qui a créé la lumière dorée en premier lieu. Zhang Yu rit et dit que sa lumière dorée est légendaire, voire même de rang 6. Lu dit que c'est possible, mais qu'il est difficile d'en être sûr pour l'instant. Le commandant Lu a dit qu'ils étaient peut-être en train de les disséquer et de les étudier. Zhang Yu a dit à son oncle de ne pas l'effrayer de la sorte. Lu a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela. Il doit être étudié, et quelqu'un le fera. Ces informations ont été envoyées à un groupe de réflexion pour être étudié. Il est surveillé. L'homme a demandé si c'était vraiment un problème. Lu a répondu que c'était bon, qu'il l'accompagnerait et qu'il avait juste besoin de quelques procédures. Le même jour, le groupe de réflexion est venu l'étudier et lui a posé diverses questions. Les gens qui l'ont vu à l'écran ont dit qu'il était le créateur de la lumière dorée. Il a l'air ordinaire, mais ils ne peuvent pas croire qu'il était meilleur que tous les autres. Mais la lumière dorée n'est pas toujours synonyme de génie. Il s'agit peut-être d'un bug dans le système. La commission lui a demandé ce qu'il avait vu dans le test de volonté. Il a dit qu'il avait l'impression que quelque chose de grand se préparait. Le gars a dit qu'il avait combattu les extraterrestres. Le gars a dit qu'il s'ennuyait ici. Oncle Lou avait où préparé pour lui? Mais pourquoi doit-il rester ici? Lou lui a demandé à quoi il pensait lorsqu'il a vu les autres. Le gars a répondu qu'il était excité. Il pensait qu'il était sur le point d'être spécial. Il sentait la responsabilité sur ses épaules. Le garçon demande à l'oncle Lou s'il a une carte sur le mur, n'est-ce pas? Lou a été surpris par la question et a répondu, oui. Il a dit que seuls cinq de leurs dix établissements ont survécu. Il pense qu'ils sont dans une situation assez délicate. Ce n'est pas si simple et la vérité doit être découverte. Lou s'est demandé à quoi jouait ce gamin, ce qu'il faisait. Le gamin a dit qu'il voyait des gens dans ce monde se refroidir et se réchauffer, c'est horrible. Et il essayait de faire de son mieux pour allumer la torche. Le commandant lui s'est excusé auprès du comité et a déclaré que Zhang Yu aimait parfois faire des bêtises. Le professeur a dit qu'il ne pensait pas que l'histoire du garçon serait aussi touchante. Mademoiselle lui a dit qu'elle pensait que le garçon aurait un avenir heureux dans la garde de nuit. Les gars ont dit qu'il n'était pas étonnant qu'il ait recréé la lumière dorée. C'était peut-être une révélation. Il est très talentueux, il n'y a aucun doute là-dessus. Zhang Yu s'est dit qu'il devrait être autorisé à rentrer chez lui rapidement, car il voulait vraiment aller se faire masser. Le commandant Lou a dit que le gars pouvait aller attendre une notification. Quel genre de notification le gars a-t-il demandé ? Lou a parlé du camp d'entraînement spécial. Après avoir quitté le quartier général de la garde de nuit, l'oncle lui dit, ne lui a-t-il pas dit de baisser la tête ? Maintenant, tous les membres de la garde de nuit savent ce qu'il en est. Zhang Yu s'est excusé pour le dérangement. Le commandant Lou a dit qu'il ne savait même pas quoi dire à Li. Il ne voulait pas que le gars soit spécial. Je pense qu'il sera en colère. Je lui ai dit de rentrer chez lui et de ne pas oublier de venir au camp d'entraînement le 25 mars. Le gars m'a demandé avec surprise quel camp d'entraînement. Le commandant Lou a dit que les personnes comme lui suivront un entraînement spécial pendant quelques mois, après quoi elles passeront un examen d'arts martiaux. Le commandant Lou a dit que lorsque le garçon rentrerait chez lui, il ne devrait pas mentionner ce qui s'est passé devant lui à eau. Lorsqu'il a ouvert le menu, l'homme a vu qu'il lui restait 20 jours. Les quelques mois qu'il allait passer à partir du mois prochain allaient disparaître de sa vie, et il devait donc s'y préparer. Il doit chasser autant qu'il le peut pour prolonger sa vie. Soudain, il en aperçoit un autre et il y voit une grande opportunité. Le type a utilisé une capacité de marche dans l'ombre qui lui permet de se déplacer sur n'importe quelle surface. Une fois qu'il a été marqué, il a décapité l'autre. Il a dit qu'il s'agissait d'un blessé grave et qu'il courait pour sauver sa vie. Il ne s'attendait pas à plus. Cependant, sa vie a été interrompue. Il ne sera pas en mesure d'affronter le lendemain. Mais soudain, quelqu'un a crié derrière lui et lui a demandé où était l'autre. En le regardant, il a vu un homme ordinaire qui en chassait un autre et qui semblait être sa proie. Le type était très autoritaire et a dit à Zhang Yu qu'il paierait. Zhang Yu a demandé pourquoi il était devenu un voleur. Le gars a dit « Zhang Yu arrête de faire semblant, parce qu'il a volé quelque chose qui lui appartient. » Le type a attaqué Zhang Yu, mais s'est arrêté brusquement à la fin. Zhang Yu lui a demandé ce qu'il faisait. Le gars a enlevé son masque et a dit qu'il l'avait vu en ligne et qu'il s'appelait Yu. C'est un fan et il regarde toutes les émissions. Le gars a sorti son téléphone et a décidé de prendre un selfie avec lui. « Je lui ai dit que nous aurions dû partager le butin selon les règles. » Zhang Yu lui a demandé quelles étaient les autres règles. Le gars a commencé à filmer l'émission et a dit que Streamer Yu avait volé son butin à un cueilleur inoffensif et qu'il ne s'était même pas excusé. Zhang Yu lui a dit d'attendre, parce qu'il n'était pas au courant. Zhang Yu s'est mis en colère, a attrapé le gars et lui a dit de tout expliquer normalement. Le gars a dit qu'il le ferait. Le type a dit qu'il s'agissait de pigistes de la garde de nuit. Une fois qu'U aura atteint le premier rang de niveau moyen, il pourra se joindre à eux. Zhang Yu lui a demandé ce que faisaient les freelancers et il lui a répondu qu'il ne gagnait pas grand-chose, environ 6 000 à 7 000 yuan. Zhang Yu lui a dit d'avoir du respect. Après tout, il reçoit beaucoup moins que 7. C'est presque son salaire mensuel de manuscrit. Le gars a dit qu'il comprenait, mais que les risques étaient trop grands. Ils ne comptent que sur eux-mêmes, ils peuvent mourir à tout moment. C'est juste un autre minable dans la couche d'ombre. Zhang Yu lui a demandé à qui il vendait ses autres produits, ce à quoi il a répondu qu'il les vendait à la garde de nuit, aux universités et à quelques entreprises possédant les qualifications requises. Il donne pour mission d'attraper une certaine espèce et d'envoyer des informations sur l'endroit où elles se trouvent. Zhang Yu a dit que s'il lui indiquait sa position. Après tout, c'était très pratique et il a dit au gars de partager son code avec lui. Zhang Yu a dit qu'à son retour, il l'ajouterait et qu'il donnerait 7000 yuan pour un autre. Zhang Yu a dit que 900 gris 1900 lui suffisait. Zhang Yu a dit, comment cela se fait-il, il ne peut pas être si mesquin après tout. De plus, Zhang Yu a dit qu'il voulait discuter avec lui d'une coopération plus poussée. De quel type de coopération a-t-il parlé ? Après avoir trouvé un autre chat appelé chat de sang, Zhang Yu décida de le tuer et utilisa l'attaque de morsure d'ombre. Zhang Yu a dit qu'il essaierait de l'avaler, mais qu'il laisserait le corps intact, sinon il ne pourrait pas le vendre. Après avoir tué ce chat, Zhang Yu a dit au gars qu'il pouvait l'emmener. Le gars a dit qu'il était si gentil, qu'il était même prêt à partager. Zhang Yu a dit au gars qu'il avait aussi un travail responsable, qu'il devait encore trouver l'endroit et apporter le corps à la garde de nuit. Il m'a dit qu'il était possible de faire le travail seul si l'on s'inscrivait. Zhang Yu a dit qu'il voulait garder son identité confidentielle. Que se passera-t-il si les membres de la garde de nuit découvrent son identité ? Le gars a dit que frère Yu est très bon, il a tué quatre autres personnes en un jour, un record. Zhang Yu a dit qu'il pourrait en tuer une centaine s'il en avait le temps, mais les autres qu'il vient d'absorber ne l'ont pas rendu plus fort. Il pense que ceux qui ont le premier rang seront plus grands. Le garçon a demandé à Dang de l'aider à trouver les autres de premier rang de main. Dang lui a répondu que c'était impossible, qu'ils étaient tous extrêmement dangereux et que le risque était trop grand. Zhang Yu a regardé Dang et lui a dit qu'il était au courant, mais qu'il allait quand même s'occuper d'eux. Quand il est rentré chez lui, le gars lui a dit qu'il était enfin de retour. Et Lou lui a dit qu'il était encore en retard. Lou a dit qu'elle l'attendait depuis longtemps et qu'il y avait sur la table des biscuits qu'elle avait elle-même préparés, alors elle lui a proposé de les goûter. Le type lui a demandé où était l'oncle Lou. Yao répond qu'il est en mission. Est-ce qu'il sera de retour aujourd'hui, a demandé le type. Lou a dit non et a demandé ce qui n'allait pas. Le type a dit qu'elle pouvait rester chez lui ce soir. Lou dit qu'elle n'a pas eu l'occasion de demander à Zhang Yu comment s'est déroulé son test. Le gars a dit qu'il avait réussi et a demandé ce qui n'allait pas. Lou lui a demandé quel était le niveau. Le type dit qu'il pense que c'est le niveau 3, mais qu'en fait c'est de l'or, mais qu'il ne doit pas le lui dire. Lou lui a demandé ce qu'il en était de ses pouvoirs. Quel genre de pouvoir avait-il? Le type a dit qu'il avait des pouvoirs d'ombre. Elle a dû entendre parler de ce genre de choses. Lou a dit qu'il était très bon et même assez bon. Il a un bon potentiel, une capacité auxiliaire, donc il ne devrait pas gêner. Le gars se demanda si elle s'inquiétait pour lui. C'est pourquoi elle a attendu si longtemps. Mais il demanda, qu'en est-il de ses capacités? Lou a dit qu'elle avait une capacité spirituelle, la plus forte, avec le potentiel le plus élevé. Au premier stade, la puissance de combat n'est pas très forte, mais au dernier stade, c'est une autre affaire. Le type a compris qu'elle était juste venue pour faire de l'esbrouf. Le type lui a dit de se taire. Lou l'a giflé et lui a dit de se taire. Le gars a dit qu'ils étaient Shadow Man et Soul Keeper maintenant? Lou a dit qu'elle ne comprenait pas. Elle sait seulement que d'autres personnes ont le même titre. Par exemple, son ombre correspond à l'ombre de l'autre, et son âme gardienne correspond à l'esprit de l'autre. Lou a dit qu'il devait chasser d'autres personnes sans être pollué pour devenir plus fort. S'il chassait une autre personne convenable, leur efficacité de développement augmenterait. Le gars a dit à Lou que c'était intéressant. Sa compétence semble bonne aussi, pourquoi ne pas montrer ses compétences? Lou a dit qu'il n'y en avait pas d'autres. Le type lui a dit qu'elle pouvait l'essayer sur lui et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que tout irait bien. Lou s'est mise en colère et a dit qu'il l'offrait. Lou décide d'utiliser ses pouvoirs sur Zhang Yu et de le blesser. Elle lui demande s'il va bien. Zhang Yu lui dit de lui caresser rapidement la tête. Lou, sans réfléchir, commence à la caresser. Le type lui a dit d'essayer les deux côtés et de le caresser doucement. Lou a obéi à ses instructions. Le gars a dit qu'elle était très forte. Il était prêt à se défendre, mais il était toujours pris au piège. Lou disait que leur capacité était différente, il était normal qu'il ne puisse pas résister. De plus, l'esprit attaquait brusquement, pas étonnant qu'il n'ait même pas remarqué Zhang Yu. Le gars lui a demandé si elle pensait qu'elle serait la cible de tout le monde pendant le camp d'entraînement. Lou a répondu qu'elle n'était pas comme lui, qu'elle aimait s'affirmer et qu'elle avait entendu dire qu'il y aurait d'autres élèves forts du district. Lou lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il ne serait pas beaucoup plus fort. Lou a dit que ce type aimait les massages. Je me demande combien il paierait une masseuse. Le type a dit qu'il ne pouvait pas imaginer, peut-être quelques milliers. Lou a dit que s'il aimait tant le massage, elle le ferait. Alors elle a utilisé la force. Le type lui a crié de rester en arrière et a appelé à l'aide. Cette nuit-là, l'homme et son ami en ont trouvé un autre. Dank a dit que oui, il en avait choisi un qu'il avait déjà rencontré. Dank a demandé à Zhang Yu s'il avait besoin d'aide, mais ce dernier lui a dit de se contenter de regarder. Après avoir détruit un adversaire de rang 1, Dank fut très surpris et déclara que frère Yu était très fort. Lou regarda le blogueur qui combattait les autres et dit que cette bataille semblait très puissante. Le père de Lou lui a dit que toutes les personnes spéciales ne peuvent pas éveiller la capacité qu'elle a. C'est très impressionnant. Une personne avait déjà éveillé une capacité similaire à la sienne auparavant. L'enregistrement sur la clé USB est un stade précoce de sa culture. Il vaut la peine d'y prêter une attention particulière. Lou a demandé à son père s'il avait déjà réalisé une telle chose. Le père a répondu par l'affirmative, mais l'oncle Li l'a fait. Il connaît les généraux, il les connaît bien. Lou a trouvé cela très étrange, cette information ne serait-elle pas utile à Zhang Yu ? Pourquoi son père la lui montre-t-il ? Pendant que l'oncle Li était dans la pièce secrète, il a dit que le cataclysme s'était produit il y a 90 ans, à l'ouest de Bédo, à 200 km d'ici. Le corps s'est avéré être un anneau lumineux suspendu dans l'air. Si vous ne le regardez pas pendant longtemps, vous commencez à sombrer dans la pollution. Puissance, capacité de volonté, possession d'autres connaissances, immunité à la plupart des substances interdites et aux capacités des autres. Deux divisions ont été complètement détruites au cours de la bataille, trois généraux ont été gravement blessés, 300 hommes de la garde de nuit ont été blessés. Ils ont été emmenés avec succès, puis ont commencé à être détenus. Le dossier de chacun est top secret. Après une analyse minutieuse, il a été constaté qu'un contact prolongé avec cette créature ne valait pas la peine. Le nom de code de cette créature est Dieu. Pendant que Zhang Yu exterminait les autres, ses attaques étaient vaines et il essayait à chaque fois de trouver un moyen d'approcher cet autre. Dek décida que cette bataille devait être diffusée et donna bonne chance à frère Yu, mais le sang de ce dernier ne cessait de s'amuser. Mais il avait conçu un piège spécial pour lui et, après avoir sorti sa baguette, il attendit le moment de l'explosion de l'autre. Menu lui a dit que le groupe d'ombre faisait de petites explosions dans une certaine zone, soit dans l'air, soit sur le corps de l'ennemi. Il y avait une chance de pénétrer profondément dans le corps de l'ennemi, et les dégâts seraient alors énormes. Dek dit que frère Yu est très bon. Il pense que cette partie de la vidéo fera sensation. Zhang Yu dit qu'elle a été très bien filmée. Lorsqu'il a ouvert le menu et vu la caractéristique, il a dit que c'était très bien, car maintenant il n'avait plus à se soucier du camp d'entraînement. Zhang Yu a dit à Dang de lui préparer le prochain. Le gars a dit que c'était déjà fait. Zhang Yu a demandé qui avait fait ça, et l'a laissé sortir immédiatement. Dang a dit que c'était un globe oculaire et qu'il était de rang 2. Le garçon a supposé qu'il s'agissait d'un esprit. Il se souvenait de la renommée de loup, qui disait que son âme gardienne correspondait à l'esprit de l'autre, mais le type s'est lancé dans la bataille et a dit que l'autre ne pouvait pas être autorisé à les attaquer. Mais au moment de l'attaque, quelque chose venant d'en haut décocha une flèche vers l'autre. Il saisit un morceau de papier dans le ciel et le lut, le groupe de Xu Yan l'invitait à se joindre à eux. Devant le bureau de Xu Yan, il hésite, mais un homme se trouve à côté de lui et lui dit que Xu Yan est la plus grande entreprise pharmaceutique de Yuné. Il a dit que si Zhang Yu devenait leur employé, il n'y aurait plus à s'inquiéter, l'avenir serait assuré. Zhang Yu pensait qu'il s'agissait de l'employé de Xu Yan. Le type a dit oui, car son uniforme le laissait deviner. Zhang Yu lui répondit qu'il avait dit que les gens comme lui étaient au premier rang et que celui-ci ne s'occupait pas des autres personnes de second rang. Le gars a dit, Zhang Yu ne le savait pas Xu Yan fabrique des médicaments dopants qui augmentent leur capacité. Si Zhang Yu veut devenir plus fort le plus rapidement possible, Xu Yan est la meilleure solution. Zhang Yu a demandé ce qu'il en était de ce type. Celui-ci a souri avec ironie et lui a dit d'oublier, parce qu'il était tout seul. La société Xu Yan introduisait un nouveau médicament, connu sous le nom de Code T1928, développé par le docteur Bédo et M. XXX, qui a dirigé la société pendant dix ans. Ce médicament contribue à augmenter l'activité cérébrale, accélérant ainsi le développement des capacités. Zhang Yu a dit que cela semblait tentant, mais que cela fonctionnait vraiment. La fille a dit qu'elle demandait maintenant à l'un des volontaires de sortir. Soudain, le gars s'est levé et a dit qu'il partait. Quand Zhang Yu a vu ce type, il était en colère parce qu'il avait dit qu'il était tout seul. Et maintenant, il est sur scène. Mais soudain, une lumière vive a commencé à sortir de ses yeux, et il a dit qu'il a commencé à sentir que son cerveau se mettait en marche. La jeune fille m'a dit que le prix original était de 8 000 yuan, mais qu'aujourd'hui il avait une offre spéciale qui réduisait le prix à 1888 yuan. Zhang Yu a dit qu'il n'y avait aucun moyen de les aider après avoir entendu une telle offre. En sortant de la salle de spectacle, il a vu le tableau et, après l'avoir lu, il a compris que Shuyang était un veilleur de nuit. Le type inconnu a dit que Zhang Yu avait raison, mais malheureusement, peu de gens s'en souviennent aujourd'hui. En regardant le type, Zhang Yu a réalisé qu'il s'agissait de l'homme de la garde de nuit. Monsieur Zhao a décidé seul de lutter contre cette situation apparemment désespérée et a mené une évacuation massive du territoire envahi. Pour protéger le peuple, il n'a pas hésité à s'y moller par le feu pour détruire tous les autres, et il a fini par brûler jusqu'au sol, ne laissant aucun os derrière lui. Heureusement, ses descendants ont augmenté le nombre d'entreprises de Shuyang, continuant à apporter de grandes contributions à la cause. Honnêtement, le type a dit que Zhang Yu ressemblait beaucoup à Monsieur Zhao Shuyang, ce qui a beaucoup surpris Zhang Yu. Le gars a dit que ce jour-là, au département de surveillance nocturne, Zhang Yu a dit que vous vouliez être la seule lumière dans l'obscurité. Vous vous souvenez? Zhang Yu rit et dit qu'il a dit une telle chose, mais en fait, il l'a juste dit et le gars l'a cru. Zhang Yu demande alors qui est le général Li. Zhang Yu fut surpris de voir que son oncle était aussi le plus puissant des généraux. Le type a demandé à Zhang Yu si Li ne le lui avait pas dit. Zhang Yu a répondu qu'il pensait que l'oncle était un simple ouvrier. Le type a dit qu'il était aussi un représentant des citoyens, mais que son pouvoir était bien plus élevé que le leur. Zhang Yu se rend compte que ses propos sur une autre issue ne lui semblaient pas étranges. Zhang Yu pensait connaître des gens sympas, mais il s'est avéré que c'était lui. Le type dit que le général Li semble surveiller Zhang Yu depuis la ligne de touche pour son propre bien, et dit que son nom est Sun, et qu'il est instructeur au camp d'entraînement. Sun souhaite bonne chance à Zhang Yu, lui dit qu'il l'apprécie et espère que leur formation se passera bien. Zhang Yu pensa au mot « entraînement » et se sentit mal à l'aise. En regardant l'image une fois de plus, une créature terrifiante lui sauta dessus. Le gars a dit que c'était un esprit errant, mais comment est-il entré ici ? Comment est-il entré alors qu'il y a tant de gardes à l'extérieur ? Il a remarqué que l'esprit n'était pas si simple. L'esprit errant qu'il a tué la première fois a également eu cet indice. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Il se demanda si l'augmentation de l'apparition d'autres personnes dans leur monde y était pour quelque chose. Lorsqu'il vit le sous-sol de l'entreprise de Chuyang, il se demanda pourquoi il n'y avait personne ici. Il entendit quelqu'un dire que le numéro 9 était revenu, qu'il pouvait entrer. Zhang Yu a demandé s'il y avait quelqu'un ici. Zhang Yu se demandait s'il devait se cacher dans la couche d'ombre, et ce qui n'allait pas avec cette entreprise en général. En utilisant la pupille d'ombre, il vit quelque chose d'irréel. C'étaient les autres qui étaient immergés dans les capsules, il se demandait ce que Chuyang faisait avec eux. L'assistant du médecin lui a dit que la culture de l'esprit errant progressait correctement. Le matin, M. Zhao a dit qu'il voulait prendre le contrôle de l'espèce sanguine. Il lui demande s'il a des idées. Le docteur lui répond qu'après tout, les autres sont assez difficiles à apprivoiser, les trois esprits errants en étant un parfait exemple. Si les espèces sanguines sont prises de force, il craint qu'elles n'en perdent beaucoup. L'assistant dit, l'utilisation de la chair et du sang pour attirer l'espèce sanglante n'a-t-elle pas porté ses fruits ? Le docteur dit, non, vous ne pouvez pas vous fier entièrement à cela. Le docteur a dit que leur but ultime était de développer un extraterrestre contrôlable pour aider la garde de nuit, et pour y parvenir, ils devaient d'abord contrôler l'esprit, et donc l'esprit était entre leurs mains après avoir été rejeté par les leurs. Le docteur s'approche de la capsule numéro 9. L'assistant lui dit de faire attention, mais le docteur lui dit de ne pas s'inquiéter et de prendre des notes. Le médecin lui a demandé comment il se sentait et s'il aimait ses nouveaux yeux. L'autre lui a dit par des gestes. Le docteur a dit à l'extraterrestre que son humeur se stabilisait. La prochaine étape est de fabriquer plus de neuvièmes numéros qui pourront combattre les extraterrestres. Le médecin a demandé à l'assistant d'aller chercher rapidement des pierres et de les donner au numéro 9, ce que l'assistant s'est empressé de faire. L'homme dit que cet autre le voit et qu'il n'est pas comme l'esprit errant qu'il a rencontré auparavant. Il n'est pas agressif et communique. Il semble avoir une conscience. L'assistante a demandé au médecin, si les choses continuent ainsi, les autres ne vont-ils pas devenir incontrôlables, ne vont-ils pas se battre contre eux? Le médecin a regardé l'assistante et lui a dit qu'il pensait qu'ils allaient résoudre tous les problèmes. L'adjoint a dit qu'il pourrait peut-être faire d'autres tests, comme remplacer l'âme d'un extraterrestre par celle d'un humain. Le médecin lui a dit de ne pas dire de bêtises, parce que c'était interdit. Il a dit à Tianming d'abandonner, sinon il ne vivrait pas. Tianming s'est excusé, a dit qu'il en avait trop dit et a demandé au médecin de ne pas s'inquiéter autant. Le médecin a dit qu'il ne pouvait même pas penser à une telle chose, et soudain il s'est mis à tousser et à cracher du sang. Le médecin a dit que c'était la faute de Tianming. L'assistant a dit que c'était la fin des recherches du médecin. Après tout, il est venu pour une autre. Tianming utilise sa force pour briser la capsule et laisser sortir les extraterrestres. Une sirène a commencé à avertir les gens que les extraterrestres s'étaient échappés de la capsule A35 et que le niveau de menace était passé au rouge. Une sirène avertit les explorateurs d'évacuer les lieux au plus vite. Les gens se rendent compte qu'ils sont en danger et se cachent rapidement. Mais le pouvoir de Tianming était très puissant et en l'utilisant, il empêchait les gens de s'enfuir et de se cacher. Zhang Yu a déclaré que l'élève avait tué le professeur et s'était ensuite suicidé. Que se passe-t-il ici ? Le docteur l'a vu et lui a dit qu'il l'attendait. Le médecin a seulement dit que l'homme était du genre fougueux et qu'il était mort dans les bras de Zhang Yu. Le gamin lui a demandé ce que cela signifiait. Il l'a laissé lui expliquer et a dit au médecin de ne pas jouer avec lui. Mais soudain, il sentit que quelqu'un respirait dans son dos. Lorsqu'il se retourna, il vit l'autre et lui dit qu'il fallait d'abord supprimer toutes les interférences. Il allait d'abord tuer l'autre, puis poursuivre la conversation. Lorsqu'il a commencé à se battre contre les autres, ses amis sont venus à son secours. Mais soudain, ils ont disparu et le type a dit que les choses allaient mal, que les autres étaient partis dans le monde extérieur. La jeune fille a proposé aux hommes d'acheter le remède, mais ils n'ont pas eu le temps et ils ont atterri sur elle. Le type criait à tout le monde qu'il s'agissait d'une foutue espèce et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il n'attaque pas comme ça. Et que tout le monde se serre les coudes. Le gars pensait qu'ils étaient tous bons et n'a pas remarqué qu'un autre essayait de l'attaquer et de le tuer par derrière, mais Zhang Yu est arrivé. Zhang Yu lui a dit qu'il continuerait à parler plus tard et qu'il devait aider les gens maintenant. Le type a dit qu'il n'y avait pas d'issue et que tout le monde paniquait, mais Zhang Yu n'a pas perdu espoir et a sauvé tous les gens qui appelaient à l'aide. Zhang Yu s'est mis en colère et a dit à tout le monde de ne pas faire les imbéciles, s'ils ne voulaient pas mourir, qu'ils esquivent. Il leur a aussi dit de faire attention aux ombres autour d'eux et de ne pas donner aux autres une chance de les capturer. Hu leur a dit de lui obéir et qu'ils resteraient ensemble. Que tout le monde regarde autour de lui, si vous remarquez quelque chose, faites-le leur savoir. Et ne vous inquiétez pas, les femmes et les enfants sont les premiers à quitter le quartier général. Zhang Yu a entendu les appels à l'aide et a dit aux gens que tout allait bien et qu'il allait continuer. Il a dit à Dang de les aider pendant qu'ils regardaient à l'étage. La mère et la fille appelaient à l'aide. Elles étaient tellement couvertes de flammes que leur peau brûlait et qu'elles hurlaient de douleur. Lorsqu'ils ont vu la silhouette dans la porte, ils ont espéré être sauvés, mais c'était un autre qui voulait les tuer. Mais Zhang Yu est arrivé, a jeté l'autre homme dans les flammes et l'a tué. La fille a remercié le gars de les avoir sauvés. Zhang Yu a commencé à danser devant eux et il était très chaud. Son corps est à l'épreuve du feu. Pourquoi est-il si chaud, s'est-il dit? Zhang Yu a dit aux gens de ne pas avoir peur. Il les aidera. La fille a commencé à pleurer quand elle l'a vu et a dit qu'il était encore plus effrayant que ce monstre. La mère de la fille a dit qu'il était spécial et qu'il était venu pour les aider. Même s'il était un peu laid. Il saisit l'enfant et la mère, leur dit de s'accrocher et, les tirant sur le toit, il les fait descendre au sol et les sauve. La mère a remercié le garçon de les avoir sauvés, ainsi que la petite fille, mais les gens ont commencé à crier que c'était le frère du qui avait sauvé la mère et la fille. Il a entendu beaucoup de belles paroles, mais il devait se dépêcher, car les points d'ombre sont très vite utilisés. Il ne sait pas où sont les autres membres de la garde de nuit, mais il pense qu'ils vont bientôt arriver. Quand il est monté, il a dit que les hommes de la garde de nuit étaient déjà là. Tout avait été planifié cette fois-ci. Le même gars de la garde de nuit a essayé de combattre un troupeau d'extraterrestres lui-même. Et il s'est donné beaucoup de mal pour le faire. Mais les autres ne s'arrêtaient pas et la garde de nuit essayait de les arrêter, mais à chaque fois, les autres continuaient à détruire leur ville. Zhang Yu a déclaré que la zone industrielle de Chuyang semble être la principale cible des attaques des autres. Une fois à l'intérieur, Zhang Yu se dit que la situation n'était pas bonne, que les gens de la garde de nuit n'étaient pas là et qu'il ne pouvait compter que sur lui-même cette fois-ci. Les gens à l'extérieur criaient à quel point il était bon et courageux. Le veilleur de nuit s'est retourné et a dit que c'était encore lui, le tueur mystérieux. Il se rend compte qu'il est fatigué et qu'il est difficile d'être un héros. Il aimerait pouvoir s'habiller pour être plus beau, mais il n'a même pas la force de se lever. Mais cela en valait la peine, de voir les gens autour de lui qui l'a sauvé, c'était une grande victoire pour lui. Les gens ont commencé à pleurer et à se demander les uns aux autres s'ils avaient vu leurs enfants. Le type qui a entendu cela a réalisé que les seuls qui manquaient étaient les enfants. Il a levé les yeux et a vu une fille qui pleurait et suppliait de rentrer chez elle. Il s'est dit « À quoi pensent les autres ? Pourquoi ont-ils besoin d'enfants ? » C'est alors que son téléphone a sonné. C'est Lu qui lui a demandé s'il faisait partie de l'entreprise de Chuyant ? Le jeune homme lui a demandé comment elle le savait. Mais Lu lui a dit de ne pas demander et de rentrer chez lui. Zhang Yu lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il reviendrait quand elle aurait fini de préparer la salade de bœuf et de tomates et la soupe aux œufs. Le gars a dit que le volume de sang et de points d'ombre n'était pas très important, il doit se dépêcher. Le père Lu, ainsi que la garde, ont déclaré que, conformément à la loi 113, il est interdit aux non-membres de la garde de nuit d'utiliser leurs capacités en public. Qu'ils s'arrêtent ou ils passeront à l'action. Pointant son arme sur Zhang Yu, le veilleur de nuit lance son dernier avertissement, désactivez immédiatement ses capacités. Le gars a levé les mains et a dit qu'il comprenait. Dans sa tête, il s'est dit d'oublier, il vaut mieux laisser faire les gardes de nuit. Ils sont plus qualifiés, donc ils peuvent aider. Mais il a vu la grand-mère montrer sa petite-fille du doigt en sanglotant et il n'a pas pu s'empêcher de les aider. Zhang Yu dit à la garde de nuit de le suivre. Le capitaine lui dit qu'il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit tant qu'il se contente d'observer. Trouvant une armée d'autres personnes, il se faufilait derrière eux et se demandait où ils allaient tous et pourquoi ils voulaient des enfants. Lorsqu'il a vu le trou dans la couche d'ombre, il a compris où ils allaient tous et comment ils s'y rendaient avec les enfants. Le type n'a pas attendu et s'est déplacé avec eux. En les observant, il a dit que c'était dangereux. S'il tuait des gens avant, maintenant il kidnappe des enfants. Et ils sont organisés. Il revoit tous les moments de la compagnie de Chuyant, les espèces en feu, les expériences biologiques, et il pense que quelque chose de terrible l'attend. Mais le garçon dit qu'il est trop tard pour battre en retraite et, avec la pierre, il tente de distraire les autres. À chaque pierre qu'il lançait, il arrachait des enfants des mains des autres. Soudain, un autre a dit qu'il y avait beaucoup moins d'enfants. Mais à ce moment-là, ils ont vu Zhang Yu sauver les enfants. Le gars a dit qu'il avait été brûlé. Et à ce moment-là, ils l'ont attaqué. Mais le gars a utilisé son filet et les a arrêtés pendant un moment. Pendant qu'il traînait tous les enfants hors de là, il leur a dit de le suivre plus vite. Et l'heure a dit de le suivre plus vite. Prenant son téléphone, il décide d'appeler la garde de nuit, mais sans dire un mot, son téléphone lui explose dans les mains. Il regarde autour de lui et voit un visage familier. L'étranger a dit qu'il pensait rencontrer un homme de la garde de nuit. Mais ce type est une célébrité, frère Yu. Zhang Yu demanda à l'inconnu qui il était. Lançant une attaque vers Zhang Yu, il lui demanda de deviner. Zhang Yu a dit que ce type lisait aussi dans les pensées et qu'il était peut-être spécial et fort. Un inconnu l'a attaqué par derrière et lui a dit que c'était exactement comme dans la vidéo. La réaction est impressionnante. L'étranger a dit que la durabilité de ce type n'était que de niveau 1 et que cela ne le surprenait pas. Zhang Yu lui a demandé s'il était de chuyant. En tirant la langue, l'étranger a demandé s'il pensait qu'il se ressemblait. Zhang Yu a dit s'il pouvait être de la famille du feu. L'étranger a utilisé la force pour dire que les morts n'ont pas besoin de savoir grand-chose. Après tout, il va mourir de toute façon. À chaque attaque, l'étranger intimidait Zhang Yu, qui ne pouvait rien y faire et le tolérait. L'étranger qui détruit le gars à chaque attaque dit qu'il s'ennuie. Il a pensé que ce serait plus amusant. Les enfants sont restés dans la maison et ont regardé le combat. Ils ont supplié le frère Yu de ne pas mourir. Après avoir traversé la fumée, l'étranger décida d'en finir avec Zhang Yu, mais il ne le vit pas et lui demanda où il se trouvait. Il utilise ses pouvoirs d'ombre et tente de l'attaquer par derrière, mais l'étranger est rapide et riposte. Zhang Yu pensa qu'il valait mieux que l'étranger ne puisse pas le voir, afin d'avoir plus de chances de gagner. L'étranger s'est mis en colère et a dit que le type se cachait dans l'ombre et l'attaquait sournoisement. L'étranger rassembla ses forces et dit qu'il allait en faire voir de toutes les couleurs à Zhang Yu. Il lança une attaque sur l'enfant. Lorsque la fille a vu cela, elle a crié à l'aide et Zhang Yu est apparu et l'a attaqué à son tour, mais il ne pensait pas que l'étranger l'attraperait si vite. Il se faufile derrière lui et lui assène un coup de taiseur. Zhang Yu s'effondra sur le sol enseignant. Il réalisa que sa force était déjà à sa limite, mais il devait se battre. L'étranger lui demande s'il pense pouvoir se cacher dans l'ombre. En fait, il n'a aucune chance. L'inconnu n'a pas hésité longtemps pour se débarrasser du type, il lui a porté un coup dévastateur. L'homme ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait car sa forme d'ombre commençait à s'effondrer. L'ombre ne couvrait pas tout son corps, il ne pouvait donc pas utiliser ses compétences. L'étranger posa sa main sur la tête du garçon et cacha lentement son ombre en lui disant qu'il était temps de voir qui il était. Mais soudain, avant le grand événement, les gars ont commencé à lui jeter des pierres et lui ont demandé de laisser partir Zhang Yu. L'étranger s'est mis en colère et a essayé d'attaquer les enfants, mais le garçon n'a pas pu se laisser faire et l'a serré dans ses bras en lui disant qu'il était son adversaire. Remerciant les gars, il utilisa la pupille d'ombre et entraîna l'étranger sous terre. Mais la force de l'adversaire était bien supérieure et il poussa Zhang Yu. L'inconnu l'a traité de harceleur et lui a demandé s'il pensait pouvoir l'arrêter en l'entraînant dans la couche d'ombre. L'inconnu le tuerait et le gamin ne l'aiderait plus. Zhang Yu lui a dit que son sang était enfin sous contrôle. Mais pourquoi enlever des enfants ? L'étranger a dit que c'était naturel parce que les âmes des enfants sont plus pures. Zhang Yu devrait écouter les siens. L'homme se souvint de la situation dans le laboratoire de Chuyang et compris de qui il s'agissait. L'étranger lui dit que, puisqu'il avait satisfait sa curiosité, il allait mourir maintenant. Au même moment, il a été attaqué par d'autres personnes, mais il est resté sur ses gardes et a déclaré qu'il ne mourrait qu'après eux. Appliquant cette nouvelle capacité aux autres, le garçon a remercié l'étranger pour son cadeau. L'étranger a été surpris de voir que ce type pouvait absorber les autres. L'étranger a essayé de l'arrêter, mais il n'y est pas parvenu. L'étranger n'a pas apprécié et a dit qu'il devait utiliser le sang. Mais il n'a pas pu. L'étranger a dit qu'il était trop dangereux pour lui d'être ici. Les êtres spéciaux sont trop rusés. C'est la première fois qu'il voit les autres se consumer. L'étranger s'arrêta et pensa que si ce type pouvait absorber les autres, il était lui aussi différent. L'étranger a couru dans la rue et s'est figé pendant que le type tuait les autres et quand il en a eu fini avec eux, il a dit que c'était le tour de l'étranger. En descendant vers le sol, le type a dit qu'il n'était qu'au deuxième rang, mais il avait déjà l'impression de s'être débarrassé de toutes les mauvaises choses et de les avoir laissé sortir. Le ciel et la terre, dit le gars, sont très clairement visibles. Tout prend de nouvelles couleurs, même la peur humaine est ressentie très clairement. L'inconnu a dit à l'homme de le laisser jouer avec lui. L'inconnu a dit que si l'homme se cachait dans l'ombre, cette fois-ci, il disparaîtrait complètement. Mais l'étranger n'avait pas l'intention d'abandonner et était prêt à se battre, mais il ne voyait que ses semblables se faire massacrer sous ses yeux. L'étranger dit qu'il ne peut pas voir les attaques du gars, il est trop rapide. L'étranger se demandait quel genre de monstre était ce type et comment une personne de second rang pouvait être aussi forte. Debout devant l'étranger, le type dit que l'ennemi ne peut rien voir. Après tout, il a tout écrit sur son visage, maintenant il peut se cacher dans les ombres les plus profondes. Après avoir découpé l'étranger de différents côtés, l'ennemi a dit qu'il était un bâtard. Zhang Yu a ri et a dit qu'il s'amusait beaucoup à jouer avec sa proie. L'étranger a dit à l'homme de le tuer et d'arrêter de l'intimider. Il l'a appelé et l'homme l'a attaqué par derrière en lui transperçant la gorge avec son épée. Mais soudain, une pierre lui est lancée sans qu'il s'y attende et, en levant les yeux, il voit une tuile voler avec force. Quelqu'un a demandé à l'étranger ce qu'il faisait et l'a appelé Shu-Chan. Il l'attend depuis une demi-journée et le patron est très en colère contre lui. Shu demande à Zhao s'il a été envoyé ici par le chef. Zhao répond que le plan commence à... Laissez Shu prendre les enfants, et il s'occupera de tout ici. Shu est allé chercher les enfants et a dit qu'il lui laisserait le malade, mais un type est arrivé et lui a dit de ne pas toucher les enfants. Mais ce Zhao s'interpose à nouveau et lui jette une pierre qui ruine son attaque. Le gars se met en colère et commence à le combattre. Mais Shu a utilisé ses pouvoirs lorsque l'homme a tenté de s'échapper et s'est retrouvé piégé. Zhao frappait le sol, mais il ne s'est pas rendu compte que le gars n'était pas là. Comment il s'est retrouvé derrière Shu et l'a tué ? Zhao a dit que les compétences de ce type étaient très bonnes. Il lui a demandé s'il faisait partie de la garde de nuit. Et pourquoi se mêle-t-il des affaires des autres ? Le type a dit que c'était absurde, qu'ils utilisaient des enfants pour faire des expériences sur d'autres. Comment peut-il ne pas intervenir sur quelque chose comme ça ? Zhao lui demande s'il a décidé de devenir un héros. Zhang Yu répond qu'il n'est pas un héros et qu'il n'a jamais voulu en devenir un. Zhang Yu a dit qu'il s'en tenait à ce qu'il pensait être juste, c'est tout. Zhao a demandé et rit, Zhao a dit que si le gars sauve les enfants, toute l'humanité sera détruite. C'est ce qu'il pense être juste ? Zhang Yu lui demande de quoi il parle. Il veut dire kidnapper des enfants pour sauver le monde ? C'est quoi cette blague ? Il sait que la guerre entre les humains et les extraterrestres dure depuis des centaines d'années et que ce n'est que grâce à leurs efforts qu'ils sont encore en vie. La force humaine est comme le feu, incapable d'illuminer tout ce qui l'entoure. Au lieu de mourir d'une mort douloureuse, ils ont trouvé une autre issue à di Zhao. Puisque les ténèbres sont invincibles, nous devons nous y adapter. Enfouissez vos espoirs au plus profond de votre cœur et attendez que s'allume enfin l'incendie qui sauvera l'humanité tout entière. Si l'espèce du feu pense la même chose, alors Zhang Yu détruira tout le monde. Zhao a dit qu'il était inutile de parler à ce type, alors laissez-le voir le pouvoir de la forme de feu. L'homme utilisa son attaque à l'épée, mais Zhao s'en défendit facilement et porta son propre coup. Après s'être transformé en monstre à plusieurs bras, il lui dit d'attaquer, mais Zhang Yu n'a pas eu peur et l'a attaqué. Alors qu'il plaçait Zhang Yu contre le mur, Zhao soupira. Il réalisa que son ennemi était très fort et qu'il devait trouver un plan. En regardant sa poitrine, l'homme a dit que sa blessure ne guérissait pas et qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Zhao s'est approché de lui et lui a dit qu'il s'agissait d'une compétence spéciale appelée frappe de flamme. Zhao lui avait dit qu'il ne pouvait même pas le dominer, mais que lui arriverait-il dans d'autres circonstances ? Rassemblant toute l'énergie dans une seule main, Zhao dit que face au pouvoir absolu, il est impuissant. C'est ça, c'est la fin. Zhang Yu dit qu'il a raison et sourit en appliquant une attaque de tag. Zhao est tombé dans un grand piège. Zhao a demandé comment c'était possible et comment il était là. Il a commencé à pleurer et à demander de l'aide, parce qu'il ne voulait pas mourir. L'homme lui a demandé s'il pouvait le voir. Sauver l'humanité n'est qu'une suggestion, mais la peur est la véritable raison de ses actes. Le type a dit qu'ils sont tous comme ça sous forme de feu, juste une bande de voyous. Zhao s'est mis en colère et a essayé d'attaquer le gars en lui disant de se taire, mais ses derniers mots ont été, cet ennemi n'est qu'un enfant. Zhao a dit qu'il n'était pas surpris par cela, parce qu'il est si intrépide et qu'il était autrefois si énergique. Mais son ignorance et son intrépidité se sont dissipées depuis longtemps. En fin de compte, le garçon connaîtra le même sort. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Le même jour, la chaîne de télévision n'a pas gardé le silence et a déclaré qu'elle pouvait voir l'immeuble chuyant derrière elle. Il y a une heure à peine, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble et plusieurs personnes en ont réchappé. Le bâtiment est complètement carbonisé, il y a des traces d'une bataille entre les spéciaux et les autres. La jeune fille dit avoir été sauvée par le frère Du. On a appris que de nombreuses victimes avaient été sauvées grâce au streamer surnommé Yu. Lorsqu'il a appris que plusieurs enfants avaient été kidnappés sur les lieux, il s'est immédiatement précipité à leur recherche. Sans nouvelles, ils ne peuvent que prier pour que les enfants reviennent sains et saufs. Mais soudain, un garçon crie que frère Yu est revenu. Toutes les personnes qui avaient perdu leurs enfants se sont rassemblées en cercle pour voir si frère Yu était leur sauveur. Zhang Yu a dit aux enfants de rentrer chez eux, car ils n'iraient pas plus loin. Les enfants l'ont tous serré dans leurs bras et l'ont remercié. Les enfants ont rapidement couru vers leurs parents et étaient très heureux. La garde de nuit a rendu hommage à l'homme pour avoir sauvé les enfants. Zhang Yu ne resta pas longtemps sur place et rentra chez lui. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit lui assis sur le canapé. Zhang Yu sort quelques oeufs de son sac et les lui montre en souriant. Il s'est excusé d'être arrivé si tard. Il avait décidé de courir au magasin pour acheter des oeufs, mais il s'est passé quelque chose en chemin et il est arrivé en retard. Lu s'est tué et a commencé à pleurer, disant que le type mentait encore, comme un enfant. Le type a dit, qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle pensé qu'il était mort ? Lu s'est mis à genoux, lui a dit de mourir et a essayé de le frapper. Le type lui a attrapé le bras et n'a pas voulu le lâcher. Lu lui a demandé de lui lâcher la main, mais le type l'a prise et a dit qu'il ne la lâcherait pas. Il lui a demandé si elle l'avait déjà essayé. Lu a rougi et a demandé ce qu'elle n'avait pas essayé. Le gars lui a dit de ne pas avoir peur, parce qu'il n'était plus des enfants. Lu lui demande à nouveau si elle n'a pas essayé. Zhang Yu répond qu'il n'a pas essayé non plus. Mais Lu se met en colère et lui demande de dire plus clairement ce qu'il veut. Puis le gars l'a embrassé sur les lèvres. Au début Lu a aimé ça, mais elle l'a repoussé et lui a demandé ce qu'il faisait. Zhang Yu dit qu'il avait simplement soif et qu'il cherchait quelque chose à boire. Lu est très embarrassé et demande, boire ? Le type lui a demandé si elle avait mangé. Il lui a répondu qu'il était entre la vie et la mort. Le gars a dit que son estomac était si chaud quand il l'a embrassé qu'il a cru que Yao allait le tuer. Il dit, pensif, combien ses lèvres sont douces. Et c'est une récompense pour la bataille. Les deux hommes s'assirent à la table et se jetèrent un coup d'œil, se demandant à quel point ses capacités s'étaient accrues après la bataille. Lu lui a demandé ce qu'il regardait et l'a averti de ne plus rien faire d'étrange. Mais le gars a vu Lu commencer à briller et n'a pas pu comprendre ce que c'était. Il se demandait ce que signifiait la couleur rose. L'homme a compris que leur couleur rose était le signe que la douce Lu l'aimait beaucoup. Soudain, ils ont entendu des coups de feu, sont sortis sur le balcon et ont vu qu'il s'agissait d'un feu d'artifice. L'homme a demandé à Lu si elle savait quelque chose sur la forme du feu. Lu est surprise et lui demande où il en a entendu parler. Le type lui a demandé si elle savait. Lu a répondu que, bien sûr, il y a des mentions de l'espèce de feu dans les informations de papa. Il s'agit d'un groupe qui agit seul et qui ne poursuit que ses propres objectifs. Une organisation qui a trahi l'humanité pour servir ses propres intérêts. Elle lave le cerveau des gens, il vaut donc mieux ne pas lui chercher des noises. Lu a dit que si un homme trouve une bite à l'aspect ardent, il doit aller à la gare de nuit 500 000 yuans. Lorsque le gars a entendu le prix, il a été surpris. Lu lui a demandé ce qui n'allait pas. Mais le gars n'a rien dit, parce qu'il avait perdu un million. Le gars a demandé, à part le type de feu, s'il y avait d'autres organisations étranges? Et quelle est la récompense pour elle? Lu a répondu qu'il n'y en avait pas et a demandé au type s'il pensait qu'il y en avait. Lu a dit qu'il y avait aussi des prix pour d'autres organisations, mais pas autant que pour l'illumination. Le type a demandé ce qu'était l'illumination. Lu a répondu qu'il s'agissait d'une organisation controversée, comme un allié, mais fondamentalement différente d'eux. Il croit que l'humanité va échouer et cherche un moyen de s'échapper, par exemple, dit Lu, déménager sur une autre planète. Comme dans un film de science-fiction, n'est-ce pas, demanda-t-elle à Zhang Yu? Les vaisseaux spatiaux ne peuvent pas être construits pour tout le monde. Il ne faut pas compter sur la technologie. Les autres ont dit à Lu qu'ils vivaient dans un autre monde où il n'y avait pas de technologie, mais qu'ils étaient impatients de franchir les fissures et d'entrer dans notre monde. Et si l'illumination aboutit au même résultat que les autres, il ne sera pas facile d'arrêter la roue qui s'est mise en place. Les jours passent tranquillement, s'envolent les uns après les autres, les vacances s'égrènent peu à peu. Les uns vont travailler, les autres étudient. Puisqu'il avait atteint le deuxième rang, il pouvait exterminer les autres de premier niveau sans la moindre difficulté. Et parfois, elle peut encore augmenter l'espérance de vie de trois jours en l'espace de 24 heures seulement. Tous les essais sont terminés, il est donc temps de se préparer pour le camp d'entraînement. Pugliac y est déjà allé, et le gars est le dernier à partir et il part demain. La nuit précédant les diversions, l'oncle lui est revenu. Il a dit qu'il avait entendu dire que les pouvoirs du gars avaient été découverts. Il recrute pour les groupes de surveillance nocturne. Il s'avère que le gars est un dur à cuire. Le garçon a demandé à l'oncle Lee s'il n'était pas à Bédo et ce qui n'allait pas avec sa main. Lee a dit que la charge de travail de cette année était lourde et qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Ed Lee a dit au gars qu'il y avait quelque chose d'autre à ajouter à sa lumière dorée. Le gars a demandé, et qu'est-ce qui était supposé être ajouté? Le chef Lee a dit, qui sait, nous en aurons la certitude un jour. Et votre pouvoir se manifestera. L'essentiel est de le garder sous contrôle. Le chef Lee a dit qu'il n'était pas surprenant que Zhang Yu lui ait semblé inhabituel plus tôt. Lui pensait qu'il échouerait au test, mais il s'en est bien sorti, atteignant même le sixième niveau. Zhang Yu a dit qu'il avait récemment rencontré un homme nommé Sun, qui lui a dit que Lee était un général, est-ce vrai? Lee réfléchit longtemps à ce qu'il devait dire, puis incline la tête et déclare qu'il est un général et que Sun a raison. Le garçon fut surpris et dit qu'il était vrai que son oncle était l'un des cinq plus forts. Lee a dit, pour être précis, que c'était déjà dans le passé, qu'il avait une quarantaine d'années lorsqu'il a quitté la ligne de front. Lee a combattu d'innombrables ennemis et, à l'époque, ses objectifs étaient très simples, exterminer tous les autres pour la sécurité de tous. Mais ils étaient trop nombreux et cela a duré plus de vingt ans. Finalement, sa femme est morte de contamination et de pollution. Et il a dû changer d'activité, et le général autrefois invincible devint un infirme. Cette fois, Bédo avait des adversaires de taille. Soudain, un homme l'arrêta et demanda, pense-t-il que Zhang Yu ne peut pas le supporter et qu'il va battre en retraite? Cela n'arrivera jamais. Zhang Yu dit qu'il veut lui aussi devenir général, comme son oncle Lee. Le général dit qu'il a déjà été repéré et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Lee lui a donné un pendentif et lui a dit de l'accrocher à son corps. Le gars qui a vu ce pendentif en or a été surpris. Le gars a demandé ce que c'était, un pendentif? Lee a dit que c'était un truc secret d'ombruine. Quand tu l'auras mis, tu entendras beaucoup plus de son différent. S'il le porte longtemps, sa volonté sera grandement renforcée et l'aidera à s'entraîner. Mais les émotions négatives sont également renforcées, alors laissez-le porter le pendentif à des intervalles de trois jours. De plus, il peut s'activer lorsqu'une énergie inhabituelle est détectée, libérant ainsi l'énergie contaminée. La puissance de combat augmentera considérablement en très peu de temps, mais elle ne peut être utilisée qu'une seule fois. Le gars a dit que l'énergie contaminée est un truc de couche d'ombre. Lee a dit que le gars n'est même pas mauvais, et que c'est de là que ça vient. Ces objets interdits viennent d'un autre monde et leur utilisation est payante. Si sa force est supérieure au niveau 5, il peut le porter en toute sécurité. Et la chose la plus étonnante que Lee est dite, c'est qu'il reconnaît les gens. Le gars a mis le pendentif et a dit qu'il était curieux et qu'il devait l'essayer. Lee lui a demandé ce qu'il ressentait. Le gars a dit que c'était bizarre, qu'il ne semblait pas y avoir de son. Lee a dit qu'il semble que la volonté du gars résiste aux effets de la suspension et qu'il peut être calme maintenant. Lee a dit que nous en verrons plus plus tard et qu'il reviendra un peu plus tard. Zhang Yu s'est endormi et soudain, le pendentif a commencé à se répandre dans son corps. Il a transporté dans un autre monde. L'homme a ouvert les yeux et ne s'est pas rendu compte de l'endroit où il se trouvait, et il n'y avait qu'une route devant lui. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu des ballons dans lesquels se trouvaient des gens qui disaient quelque chose. Mais il s'est rendu compte qu'il s'agissait probablement de souvenirs du pendentif. Le lendemain, Zhang Yu et Lu sont en route pour le camp d'entraînement, mais Lu se met soudain à bailler très fort. Le type lui a demandé si elle avait bien dormi. Lu a répondu qu'elle était restée debout toute la nuit, excitée. Lu demanda, est-ce qu'il a dormi? Zhang Yu sourit et dit qu'il dormait et qu'il faisait des rêves merveilleux. Dans sa tête, le gars savait qu'il ne se souvenait pas de son rêve de la nuit dernière. Shadow suspense, il pensait l'avoir entendu parler. Le type a dit à Lu que si elle était fatiguée, elle pouvait aller se coucher et se reposer. Lu a dit non, pas question. Le type lui a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il n'allait rien faire. Le père de Lu a dit à Yao qu'il y avait beaucoup de mauvaises personnes dans le camp d'entraînement et qu'il devrait donc être plus sérieux. Lu a dit qu'elle comprenait, tandis que l'homme s'est rendu compte qu'en les traitant de mauvaise personne, il faisait allusion à lui. Le commandant de Lu a dit que lorsqu'ils arriveraient sur place, il devrait suivre les instructions de l'instructeur et l'appeler en cas de problème. Zhang Yu dit à son oncle de ne pas s'inquiéter, car il est là, donc tout ira bien. Mais le père de Lu se rend compte que c'est le gars qui l'inquiète. En arrivant au camp, Lu a dit qu'il partait. Mais son père lui a rappelé de ne pas oublier son téléphone. En les voyant se tenir la main, le père de Lu a paniqué. Lu lâche rapidement la main du garçon et lui dit, va-t-il mourir? Son père la surveille. Le gars a dit que ce n'était pas grave. Ils ont toujours été ensemble, ce n'est pas grave. Et son père n'a pas à s'inquiéter. Lu a dit au gars de se calmer. Lu a dit que le train arrivait et qu'il fallait monter. Il était content de monter dans le train, car c'était le train qui l'emmenait directement au camp d'entraînement. Le chauffeur a dit aux élèves de faire attention à la voiture qui se dirigeait de Bédo vers le camp d'entraînement spécial, se déplaçant sans arrêt à une vitesse moyenne, la durée estimée du séjour étant de 20 minutes. Le gars a dit qu'il y avait beaucoup de monde ici. Lu a dit qu'il y avait des gens de partout. Tout le monde dans l'attelage a des résultats assez élevés. Ils sont dotés d'une grande volonté ou d'une capacité exceptionnelle et n'ont besoin que d'un entraînement pour faire face aux autres de premier rang. Le gars a dit qu'il était si fort. Maintenant, il n'a plus à craindre la venue des autres. Avec sa force actuelle, il peut même s'occuper du deuxième rang. Lu lui dit de ne pas y penser avec autant de nonchalance, que l'entraînement n'est pas facile, qu'il faut juste le laisser attendre. Quand ils arriveront au camp, il goûtera à la vraie souffrance. Le gars a dit qu'il s'en fichait et qu'il était sûr qu'il n'y aurait pas de problème avec ça. Arrivé au camp, l'homme s'endort et Lu tente de le réveiller. L'homme ouvre les yeux et demande ce qui ne va pas. Lu a dit au gars, ils n'ont pas dit que le voyage prendrait environ 20 minutes et ils sont déjà sur la route depuis 40 minutes. Et il continue, il a regardé par la fenêtre et a demandé pourquoi il y avait du brouillard à l'extérieur, mais un des gars a dit que ce brouillard n'est pas facile. Le mouvement, quelque chose de très similaire. Lu a demandé s'il n'était pas censé se rencontrer. Les garçons se taisent et un seul dit qu'il ne sait pas. Zhang Yu a fait reculer tout le monde et est entré dans le brouillard. Lu lui a demandé ce qu'il faisait et lui a dit de rentrer. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu du sang sur le sol qui était éparpillé sur la route. Le gars a dit qu'il ne faisait rien, mais son regard a beaucoup changé. Le gars a passé son doigt sur le sol et a dit que c'était du sang. Les gars ont commencé à demander si quelqu'un avait été tué dans le camp d'entraînement. Le type a dit que ce n'était pas possible, qu'il n'était pas censé y avoir des enseignants et que cela ne pouvait pas arriver. Zhang Yu a dit que les autres l'avaient fait. Il a dit à tout le monde d'avertir la garde de nuit de repartir dès que possible. Lu a demandé ce qu'il en était. Le gars a dit qu'il allait aux toilettes. Lu n'a pas pu s'en empêcher et a couru après lui. Il a sorti son téléphone et a dit qu'il n'y avait pas de signal et qu'on ne pouvait rien envoyer. Zhang Yu est allé aux toilettes et après avoir fait pipi, il a dit qu'il se sentait enfin mieux, mais soudain un autre est apparu devant lui et l'a attaqué. En sortant des toilettes, il a vu Lu et lui a demandé si elle était aussi dans les toilettes. Lu a répondu qu'elle était avec lui, mais il n'avait pas réalisé à quel point cela pouvait être dangereux. L'homme lui a dit de se calmer et de l'écouter. Lu a répondu qu'elle écoutait et qu'elle voulait voir ce qu'il avait à lui proposer. Le gars a souri et a dit que la formation avait en fait déjà commencé et qu'il devait la suivre. Lu a demandé au gars quand l'entraînement avait commencé. Le gars a dit que dès qu'ils sont sortis du wagon, l'entraînement a commencé. Lu a demandé au gars s'il pensait que c'était planifié. Le gars a répondu par l'affirmative et lui a demandé ce qu'elle pensait de l'autre qui venait d'exploser. Lu dit qu'il est très faible. Elle dirait qu'il est extrêmement faible. Bien sûr, quelqu'un d'aussi faible n'aurait pas le courage d'attaquer un camp d'entraînement. Lu lui a dit que c'était un imbécile et qu'elle savait qu'ils étaient dans une situation difficile. Le gars a dit que s'ils avaient vraiment fait une descente, il pense que la gare de nuit l'aurait découvert immédiatement. Et n'aurait-il pas été prévenu si quelque chose s'était passé? Le gars a dit qu'ils avaient délibérément prolongé leur temps dans le wagon souterrain pour les effrayer. Utiliser un brouillard épais pour recréer l'atmosphère de peur et du sang pour la rendre encore pire. Fogg a dit que ce type est un test d'endurance. Sous ce genre de pression, les faibles et les forts se distinguent vraiment. Quant à son Zhang Yu, c'est le plus fort de ce carrosse. Lu dit qu'elle l'entend depuis une demi-journée. Le type a vu les autres derrière lui et s'est caché derrière Lu, lui disant d'utiliser ses pouvoirs. Lu a dit, le type ici n'est pas fort? Qu'est-ce qu'il veut d'elle? Le type a dit à Lu que s'il voulait faire quelque chose, il n'aurait aucune chance. Et en poussant Lu vers l'avant, il a dit que c'était une bonne occasion de montrer ses capacités. Tout en étant surveillé par les entraîneurs du camp pour voir si ces gars peuvent faire quelque chose ou non, Lu a fait preuve de beaucoup de dignité et a vaincu les autres. Le gars était content et a dit qu'elle était cool, car elle avait vaincu les trois. Lu a dit que Zhang Yu n'avait pas honte, qu'il se tenait juste là. Le gars lui a dit de ne pas se mettre en colère, parce que c'est une preuve de sa confiance. Lu a dit à Zhang Yu qu'il devait sortir de ce trou. Le gars a réfléchi et a vu une carte qui disait que l'entrée C est un champ d'ombre. Lu a dit que s'il était sûr, elle pensait que c'était une sorte d'imitation de couche d'ombre. N'est-ce pas l'endroit le plus dangereux? Le gars a dit que d'habitude l'endroit le plus dangereux est souvent l'endroit le plus sûr. Zhang Yu a dit qu'ils iraient là-bas et que s'ils avaient des ennuis, ils la protégeraient. Mais soudain, des types sont arrivés en courant par derrière et ont demandé de l'aide. Le type a essayé de les arrêter et a dit qu'ils étaient l'élite, mais qu'ils avaient peur des autres. Lu a regardé le type de façon très étrange. Lu a dit à Zhang Yu qu'il y avait un serpent derrière lui. Le gars l'a vu et s'est éloigné d'elle pour avoir de l'espace pour attaquer. Le type a dit, ce qui se passe, c'est que l'autre est de rang 1. Si cette chose pénètre dans le camp d'entraînement, il y aura des morts. Mais soudain, Lu se plaça devant le serpent et décida de lui donner une leçon. Mais aux yeux du serpent, elle était une ennemie et l'attaqua. Mais Zhang Yu arriva et lui donna un coup de poing. Le serpent ordinaire s'est transformé en un serpent à trois têtes, beaucoup plus effrayant. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a remarqué que personne ne lui tenait la main et que Yao n'était plus là. Le chef du camp a demandé, qu'est-ce qui ne va pas avec ce serpent? Sa puissance de combat ne devrait-elle pas être supprimée par des cristaux? Le chef a dit que s'il ne pouvait pas prendre le contrôle, la seule chose à faire était de sortir et de le harceler. Mais l'entraîneur a dit de ne pas le faire, de les laisser attendre un peu plus longtemps. Laissons les choses en l'état et observons les capacités de Zhang Yu. Le gars a dit qu'il y avait un problème avec la porte. Le verre est fait d'un matériau qui laisse passer la lumière du soleil. Mais il y a des différences. Le gars a dit que s'il ouvrait la porte quelquefois de plus, il pourrait rencontrer Yao Yao. Au moment où il ouvre la porte, un serpent vient à sa rencontre. Mais le jeune homme parvient à repousser son attaque. Et il se penche brusquement en arrière. L'homme a dit qu'il avait failli perdre le contrôle, mais il ne pense pas que cela ait été très visible. Mais soudain, il commença à se transformer. Le gars ne comprenait pas ce qui n'allait pas, il n'avait pas activé la forme d'ombre. Pourquoi cela s'était-il produit tout seul ? Le type a dit que c'était la limite supérieure du premier rang et que la situation s'aggravait. Lorsque les entraîneurs ont vu sa transformation, ils ont été très surpris et n'ont pas compris ce qui lui était arrivé. Cet autre insidieux était très calme et d'un coup de doigt il répandait son acide partout. Le gars a dit que c'était très puissant. Jeanne Yu a vu son attaque et a attaqué le gars, le mettant en pièce d'un seul coup, disant qu'il était un idiot et qu'une telle chose ne lui arriverait jamais. Appliquant une morsure d'ombre, le gars a pris sa proie et n'a laissé que de petits morceaux des autres qui étaient éparpillés partout. En ouvrant le menu du serpent, il a été dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles les yeux étaient des descendants d'une espèce d'ombre de rang inférieur. Un autre s'envisage, la principale source de capacité est l'élève, mais la quantité ne reflète pas la véritable puissance. Le gars pensait que les yeux descendaient d'une espèce d'ombre. Peut-être que le harceleur est hostile à l'espèce d'ombre, peut-être que c'est pour cela qu'ils attaquent. Le gars pensait que puisque c'était un test, ils enverraient quelqu'un de plus faible. Mais ils ont envoyé quelqu'un qui peut même tuer un homme. Jeanne Yu dit que le pire, c'est que sa forme d'ombre a été vue par les instructeurs. Il n'y a plus de raison de se cacher. Le garçon a essayé d'effacer la forme de l'ombre, mais il n'y est pas parvenu. Mais un autre homme est venu le voir et lui a dit qu'il semblait que cette fois-ci, on ne pouvait pas se débarrasser du regard aussi facilement. Les personnes au siège qui observaient les étudiants ne comprenaient pas ce qui s'était passé, car tous les écrans étaient devenus noirs. Le programmeur est venu dire au chef que tous les systèmes d'information étaient hors service et que la communication avec les instructeurs Liu et Luo était rompue. L'aîné a dit qu'il ne pensait pas que le camp d'entraînement Yuné serait dans un tel état. Il leur a demandé s'il se considérait comme des instructeurs dignes de ce nom. L'entraîneur s'est excusé auprès de Ed Shen et lui a demandé ce qu'il devait faire dans un tel cas. L'aîné s'est mis en colère et a frappé bruyamment le sol avec son bâton. Le chef Shen dit à Xiao de compter tous ceux qui sont entrés dans le champ d'ombre, d'enlever le brouillard, de suspendre l'évaluation et d'envoyer des gens pour maintenir l'ordre. Shen leur dit de choisir des instructeurs de deuxième et troisième rang et de les accompagner dans le champ d'ombre. Shen dit à l'instructeur Sun de s'attarder. Il est le plus calme de tous. Qu'ils lui disent qu'il se trouve dans le champ d'ombre du camp Yuné. Sun a dit que le chef avait découvert quelque chose il y a longtemps et que c'était pour cela qu'il avait envoyé les instructeurs de deuxième et troisième rang. Selon Shen, dès que les élèves sont entrés dans le champ d'ombre, il y a eu une sorte d'anomalie, même à l'œil nu on pouvait voir le problème. Dans ce cas, Sun a dit qu'il ne mentirait pas. Le champ d'ombre a été causé par un lieu interdit à Shenzhou, en contact direct avec d'autres parties du corps. Les globes oculaires commencent à pousser jusqu'à recouvrir tout le corps. Après que l'autre se soit installé dans ce monde, il a commencé à le modifier selon ses propres règles, imposant un voile translucide. En temps normal, il ne dirigeait que les espèces inférieures qui ne dépassaient pas le premier rang. Mais il arrive aussi que certaines personnes répriment leur véritable pouvoir, ce qui rend la lutte plus difficile. Sun répondit qu'il pensait que l'autre était dans un état viable depuis environ un demi-mois. Shen a dit que dans ce cas, seul un quatrième rang pourrait l'égaler en force. Sun dit, oui, mais si vous ne prenez pas l'initiative, tout ira bien. Même si une personne de rang inférieur au troisième entre dans le champ d'ombre, il ne se passera rien. Mais s'il s'agit d'un quatrième rang, le chaos règnera, les autres continueront d'évoluer et de muter. Shen lui demanda s'il y avait des étudiants de rang 4 parmi les étudiants. Sun répondit que la probabilité était extrêmement faible, mais pas impossible. Sun a dit que, qu'il s'agisse du rang 4 ou non, quelque chose avait affecté les autres. J'ai bien peur que pour Zhang Yu, ce soit la fin. Zhang Yu a essayé de les attaquer et de s'enfuir, mais il a vu qu'il ne lui échapperait pas. Il les a traités de freins, parce qu'il ne pouvait pas le rattraper. Mais lorsqu'ils ont commencé à l'attaquer, il leur a dit d'essayer, qu'il choisirait la mort. Mais soudain, elle puisa dans la force des autres et attaqua directement le dos de Zhang Yu, le faisant tomber. L'homme s'est mis en colère et a compris que les autres étaient capables de telle chose. Ils ont utilisé une attaque à longue portée. Le type a dit que le premier rang n'était rien, mais les autres deuxième rang sont arrivés. Le type a dit qu'il l'avait forcé et qu'il allait maintenant montrer la puissance du deuxième rang. Et il a activé la lame d'ombre, mais il a reçu un message indiquant que la lame d'ombre ne s'activerait pas. Il a alors réalisé que l'autre l'avait scellé. Il se demanda pourquoi les autres ne bougeaient pas, s'ils étaient effrayés par son pouvoir. Mais à ce moment-là, ils furent séparés, et le gars fut surpris de voir un autre joueur de troisième rang. Mais le gars n'avait pas d'autre choix que de le combattre. Mais il n'a pas pu faire face à son attaque. En se levant, le gars s'est mis en colère. Après tout, il ne peut pas utiliser la double lame, et tout est parti en vrille. Il a dit que dans son état actuel, il était difficile de se battre contre un joueur de deuxième rang, et encore plus contre un joueur de troisième rang. En utilisant son filet d'ombre, il a dit qu'il n'avait aucune chance de gagner, mais en utilisant le meilleur plan de tous, il a pu s'exécuter et s'échapper. Zhang Yu s'est retourné et a dit que l'autre était très rapide. Yin-Hua tenta de l'attaquer, mais Zhang Yu eut le temps de s'éloigner et il n'eut qu'une seule chance de riposter. En le touchant, il a dit que tout se passait bien, même si chaque attaque l'endommageait, au moins les coups continus l'endommageaient. En aspirant son sang, le type lui a dit qu'il devait accumuler suffisamment de meurtres et ensuite tuer cet autre type. L'autre a essayé de l'attaquer à nouveau, mais il s'est soudain arrêté. Le gars s'est demandé ce qui s'était passé et pourquoi il n'avait pas bougé. Mais il a vu une barrière derrière lui et a dit qu'elle était presque la même que la couche d'ombre. Le gars a dit que, franchement, cet endroit l'effraie encore plus que la couche d'ombre. Zhang Yu a dit qu'il n'y avait pas de plan pour sauver sa peau, mais soudain, il s'arrêta lui aussi, car il lui semblait étrange que l'allée soit si longue. Sa vue lui faisait manifestement défaut, mais à ce moment-là, il était dans une certaine atmosphère. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé et l'endroit où il se trouvait. Il ne voyait ni ne sentait rien. Le gars a dit que les choses allaient mal et que son corps était hors de contrôle. Et quelqu'un contrôle son corps. Le type lui criait d'arrêter, parce que ce corps lui appartient. Mais soudain, il s'est arrêté. Mais ce n'était pas si facile, car soudain, une grande puissance s'est mise à jaillir de lui et il est devenu la marionnette de quelqu'un. Mais soudain, il se retrouve dans un endroit inhabituel et ne se rend pas compte de ce que c'est, il suppose qu'il s'agit de la frontière entre ce monde et Shenzhou. À ce moment-là, une voix inconnue s'est adressée à lui, lui demandant s'il ressentait cette énergie, s'il voulait plonger dans l'ombre. La voix disait que lui et elle étaient de la même origine. Mais le gars n'a pas pu s'empêcher de frapper le mur avec son poing. La voix lui a demandé ce qu'il faisait. Le gars lui a demandé ce qu'il en était. Il élimine l'autre, c'est tout. La voix lui demande s'il est trop tôt, car elle n'a même pas eu le temps de dire un mot. Peut-il pardonner les points clés de ses compétences, comme les tricheries en arts martiaux ou le maître des profondeurs? Le type dit à la voix que si elle a quelque chose à dire, qu'elles le disent rapidement. Il doit sortir d'ici pour sauver Yao. Le type a dit que ce type d'œil qui bloquait auparavant une partie de son pouvoir. La voix a dit que c'était vrai. Pour être plus précis, la vision étincelante est aussi l'un des objets interdits de Shenzhou. La voix disait que l'espèce chatoyante et l'espèce ombre étaient des ennemis jurés. Bien que ce type soit une espèce spécialisée, il descend de l'espèce ombre. L'espèce chatoyante a pris le type pour cible, essayant de l'encercler et de bloquer ses techniques. Le gars peut penser qu'il est un homme mort. Le gars a dit que c'est elle qui l'a sauvée. Mais pourquoi? La voix dit que c'est parce qu'elle l'a attendu longtemps. Le gars a été surpris et a demandé s'il l'attendait. La voix a répondu qu'elle attendait quelqu'un d'aussi fort que lui. La voix disait qu'il avait été un haut fonctionnaire de Shenzhou. Courageux et responsable, de telles personnes étaient assez difficiles à trouver, surtout là-bas. Il était censé être le chef du groupe. Mais à la suite d'un accident, son corps s'est désintégré en d'innombrables fragments et est tombé dans ce monde, et l'espèce étincelante a pris et préservé les restes de son âme. Cependant, cette entité était assez volontaire, elle lui a donc tourné le dos et a utilisé ses pouvoirs à son avantage, renforçant ainsi sa puissance. C'est pourquoi il a attendu que l'ombre apparaisse. Enfin, quelqu'un de plus fort que lui est apparu. Et qui l'aide à mettre fin à tout cela. Zhang Yu deviendrait alors son maître, et il lui obéirait et ferait ses courses sans poser de questions. Zhang Yu n'a pas pu s'en empêcher et l'a giflé. La voix lui a demandé ce qu'il faisait. Le type lui a répondu qu'il ne lui avait jamais donné son accord pour l'aider à regarder les yeux, qu'il n'était pas d'accord. Zhang Yu a dit que le type qui n'avait pas eu de dernière chance n'avait pas le droit de lui imposer des conditions. De plus, a-t-il vraiment dit qu'il lui obéirait ? La voix a dit, et alors, le gars ne peut pas s'échapper de toute façon. Dans ce cas, la voix a dit, seul lui servira ici. Ce sera un grand honneur pour lui d'être son hôte. Zhang Yu saisit l'homme par la gorge et lui dit qu'il avait l'habitude de dire qu'il était assez fort, mais qu'à présent son état ne lui permettait plus de le dire. De plus, la plupart de ses pouvoirs sont dans les mains de l'œil, les conditions proposées ne sont donc pas très bonnes. L'homme a dit qu'il avait une espèce d'ombre de rang 6, et qu'il était donc impossible que Zhang Yu continue d'exister à Shanzhou. Zhang Yu ne put supporter ses paroles et commença à aspirer sa force. L'homme ne pouvait y croire. Après tout, c'était impossible. La voix a dit qu'un homme de second rang pouvait vraiment prendre le contrôle de l'homme. Comment est-ce possible ? Après avoir aspiré tout ce qu'il y avait dans cette voix, le gars est entré dans son monde. Et il a ramené sa vision des ombres et des fragments. Sui a dit à tout le monde que les instructeurs gardaient l'extérieur et que les élèves allaient à l'intérieur. Ils ont dit aux étudiants de prendre immédiatement les médicaments contre la contamination et de ne pas quitter la formation. Lu allait bien et était protégé, mais son esprit se demandait toujours où était passé Zhang Yu. Est-ce qu'il allait bien ? Lu n'est pas resté à l'intérieur, mais a décidé d'aller aider les autres. L'entraîneur suit la remercier, car sans elle, il serait beaucoup plus difficile de se battre. Sui a dit de rassembler tout le monde au même endroit. Il faut qu'il sorte d'ici, mais un autre œil s'empare de lui et la somme. Lu reste figé et ne sait pas quoi faire. L'autre a commencé à s'approcher d'elle et elle a compris que les choses allaient mal. Mais le professeur s'est approché et l'a déchiré en disant qu'il était de troisième rang. La situation était pire que ce qu'il pensait. L'entraîneur a dit aux garçons qu'ils devaient être vigilants et qu'ils avaient failli être attaqués en cachette. Le professeur regarda les élèves et réalisa que parmi tant d'élèves, ils étaient les seuls à avoir été attaqués par une personne de troisième rang. Y avait-il vraiment une personne spéciale de quatrième rang parmi eux ? Le professeur suit demande si tout le monde est là. Lu leur dit d'attendre, elle est avec Zhang Yu, mais il n'est pas là. Si elle est venue avec Zhang Yu, ils doivent avoir une relation étroite. Mais soudain, il remarqua qu'un autre essayait de l'attaquer par derrière, mais il réagit à temps et le déchiqueta. Le professeur a regardé les yeux de Lu et s'est rendu compte qu'elle aussi avait été prise par l'espèce et que cela pouvait être mauvais. Sui a dit à ses subordonnés d'escorter les étudiants et de lui laisser le reste. Sui a décidé de combattre les autres seuls pour ne pas mettre les autres en danger, et s'en est très bien sorti. Mais l'autre a utilisé son attaque et a neutralisé Sui, qui n'a pas compris ce qui s'était passé car sa capacité avait disparu. Lorsqu'il a vu l'œil énorme, il a compris ce qui n'allait pas et qui était responsable de sa perte d'habileté, mais il n'a pas pu contenir l'effet que cela avait sur lui. Son corps ne bougeait plus et sa conscience était troublée. Bien qu'elle soit depuis longtemps préparée mentalement à tout, elle se sent toujours impuissante face aux autres. Après avoir repoussé l'attaque de l'autre œil, Zhang Yu lui dit qu'il est là.